bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance pour chacun des signes pour ce mois de juillet 2024 je suis très heureuse de vous retrouver voilà tout est prêt pour vos guidances je vous ai mis la mère divine ici parce qu'il y a la vibration de la mère divine qui est très très forte avec moi je vous ai mis ici aussi la lunaison en cancer et la pleine lune en capricorne la deuxième pleine lune de cet été puisqu'on a une pleine lune fin juin et on en a une nouvelle autour du 20 23 juin et pareil en juillet donc on est vraiment dans cet axe cancer capricorne on est je vous ai mis aussi le ancestral path tarot qui est vraiment un tarot absolument adorable regardez ça regardez ces magnifiques cartes qui parlent de nos ancêtres de toute la planète et puis je les choisis parce que c'est vraiment un moment important cet axe ben cet axe cancer capricorne c'est l'axe de notre père de notre mère intérieure de nos ancêtres de nos lignées de notre karma aussi donc c'est le tarot qui va servir vraiment de 2 dont on va se servir pour mettre l'énergie en place pendant pour chacune des guidances je vous invite à vraiment à aller voir votre signe solaire c'est à dire la date de naissance le signe dans lequel vous êtes né mais aussi votre signe ascendant votre signe lunaire très 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 important votre capricorne aussi dans votre thème à travail parce que il nous il nous parle avec cette planète capricorne des structures qui vont être amenés à bouger dans votre vie et puis vous pouvez bien sûr aller voir la planète qui gouverne votre signe voir où ça se trouve dans votre thème j'ai rajouté aussi des petits dés ici on va on va s'intéresser aux maisons astrologiques j'en ai pris deux deux maisons astrologiques qui vont compter pour vous pendant ce mois de juillet et puis cerise sur le gâteau j'ai pris ce magnifique oracle des pléiades et je vais pour chaque signe vous promettre de me connecter à l'énergie des pléiades et de vous canaliser un message voilà vous avez tout sous la vidéo et notamment votre guidance pour le mois de juillet votre guidance trois choix avec une extension une canalisation énergétique également vous avez votre guidance 12 signes pour tout l'été pour ceux qui l'ont vu vous avez vraiment été enthousiasmé d'ailleurs je vous remercie de vos retours c'est vraiment une guidance qui vous a plu donc je repense que je vais reprendre ce format quand je pourrais parce que ça va pas peut-être pas être à toutes les saisons tout le temps que je pourrais vous canaliser des messages comme ça pour chacun des signes mais en tout cas je ferai vraiment mon maximum pour mettre dans les conditions énergétiques pour pouvoir le faire pour vous pour les personnes qui sont abonnés à ma newsletter ça vient ça vient c'est prêt pour cette lunaison en cancer vous allez recevoir des liens privés sur ma deuxième chaîne jardin de lumière il n'ya que vous abonner à ma newsletter qui recevrez ces vidéos pour vous accompagner vraiment dans cette lunaison en cancer qui est une lunaison importante qui est une lunaison pivot dans votre année allez c'est terminé cette fois ci je vous retrouve pour votre guidance les béliers à tout de suite chers béliers c'est parti pour votre guidance pour ce mois de juillet 2024 alors on va commencer tout de suite par regarder le ancestral pass je vous informe ou je vous rappelle pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas ou qui ne l'ont pas vu encore que sous la vidéo j'ai mis en lien votre guidance trois choix pour juillet 2024 avec une canalisation énergétique pour chaque choix pour vous accompagner dans ce mois de juillet allez c'est cette carte là de ancestral pass qui nous vient de dp alors pour moi c'est de dp elle nous parle de la nécessité pendant ce mois de juillet de faire un choix je pense qu'il y a beaucoup d'options qui s'offrent à vous je pense que vous allez peut-être dans plusieurs directions actuellement peut-être que justement vous avez je vois quelqu'un qui hésite entre se reposer passer du temps à la maison et passer du temps dans son pro il ya votre pro qui me semble très très important mais aussi prendre soin de vous vous reposez passer du temps chez vous donc pour moi il ya ici une ambivalence qui est là présente dans ce début du mois de juillet qui est certainement déjà là avant l'été et donc il va vraiment falloir pendant ce mois de juillet vous poser la question de savoir ce que vraiment vous avez envie de faire prioritairement ça c'est cette première carte qui nous le dit la 2 dp elle nous dit que vous pouvez rester comme ça un assis attendre à regarder l'horizon il n'y a pas de problème mais on est sur du 2 et on va aller vraiment dans une dynamique de deux choix de décision de ne pas rester comme ça à la croisée des chemins en fait allez je prends de rose oracle pour voir un petit peu dans cette lunaison en cancer ce que peut vous donner comme aide comme conseil votre féminin votre féminin intérieur plantez vous ici intégration incorporation action ancrée bon ben voilà décidément voyez ici je pense que vous êtes prêts à faire ce saut vers l'inconnu vous êtes prêts à prendre ce choix à prendre cette décision mais il ya quelque chose que vous avez besoin de faire avant qui est vraiment de vous ancrer et de prioriser moi je vois quelqu'un qui priorise par exemple vous pouvez vraiment vous poser la question de savoir ce qui vous fait plaisir ce qui fait plaisir à votre enfant intérieur en revoyant vos projets et leurs motivations mais aussi aussi vous ancrer vous poser vous avez quand même cette personne deux fois assise c'est comme si vous aviez vraiment besoin de d'écouter votre sensibilité d'être en introspection davantage pendant ce mois de juillet et ça tombe bien parce que vous pouvez vraiment aller dehors vous pouvez vraiment aller dans la nature pour faire cela allez je vais regarder avec l'oracle du chemin intérieur d'autres conseils à vraiment cette guidance va être une guidance on va vous donner des conseils pour traverser cette lunaison en cancer du mieux que vous puissiez à j'ai pris mon jeu à l'envers en fait excusez-moi accueillir oh là là regardez ça il ya vraiment une question de d'entre d'ancrage et moi je crois qu'il ya vraiment pour vous pendant ce mois de juillet je sens vraiment quelqu'un qui lâche prise vous avez ces deux énergies de main ouverte on est vraiment dans l'énergie du coeur et avec cette carte accueillir on est dans le nombre 2 2 dp 2 aussi ici moi j'ai cette impression que vous êtes dans 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 une réunion en fait de différentes parts de vous qui vont peut-être actuellement ou depuis un certain temps en tout cas dans deux directions contradictoires il ya des contradictions à revoir à réévaluer pour vous à réenvisager je pense la 2 dp vraiment ça ça commence dans le mental ça se passe dans le mental et pour moi la solution qu'on vous donne ici dans les deux cartes c'est de passer à travers le corps de se détourner un petit peu du mental même carrément beaucoup et pour aller voir un petit peu dans le corps allez les fées sont là l'été vous voyez je vous ai mis ma petite fée ici donc on va voir un petit peu ce que disent les fées pour vous les conseils des fées l'aide que peut vous apporter une fée cet été laquelle on va le voir demandez de l'aide les anges sont des êtres célestes qui vous protège tout le monde et les fées disent maintenant il est l'heure pour vous de demander une assistance angélique oui vous voyez il y a quelqu'un qui lâche je voyais vraiment quelqu'un qui lâche qui disait bon ok allez j'arrête de j'arrive pas à choisir moi je vais demander de l'aide de mes anges je vais demander de l'aide pour trouver une solution dans ma situation je vais demander de l'aide aussi peut-être pour trouver de l'inspiration parce que sachez que quand on est dans cette énergie de 2 dp on n'est pas ouvert à l'inspiration les deux épées sont croisées et on a les mains croisées sur le coeur et sur l'âme or ici je vous vois commencer avec les mains croisées en mode un peu repli sur toi un peu en mode contraction de ton énergie un peu en mode qu'est ce que je fais pas trop le moral en fait et là vous avez trois cartes on vous demande d'ouvrir les bras et de tendre la main donc il y a vraiment pour moi pendant ce mois de juillet pour vous un phénomène d'ouverture et je vois que l'enfant intérieur il va être très très important pour vous il va vous permettre d'aller chercher à l'intérieur de vous cette part qui a vraiment besoin d'attention cette part qui a vraiment besoin d'être accueilli allez je vais regarder avec vos petits dés maintenant quels sont les domaines qui sont importants dans votre mois de juillet et ben voilà oh là là mais c'est magnifique figurez vous qu'on a quatre et dix et c'est vraiment exactement dans l'énergie de la maison quatre et de la maison dix que se passe la lunaison en cancer avec la nouvelle lune en cancer en début de mois de juillet et la pleine lune en cancer en capricorne à la fin du mois de juillet un deuxième pleine lune en capricorne donc voyez je sentais qu'il y avait vraiment quelqu'un qui avait besoin de revoir de trouver un équilibre entre la maison et le pro entre prendre soin de moi à la maison ça peut être mon corps ralentir m'occuper de moi faire le ménage me détoxifier avoir des bonnes routines à la maison et puis le 10 c'est vraiment mes projets mon ma structure mon organisation avec le capricorne donc on est vraiment dans ces deux domaines là qui vont demander de votre part de trouver un équilibre ça c'est certain pendant ce mois de juillet alors je vais prendre le tealif ah bah j'aurais aimé prendre le normand mais pour vous ce sera le tealif d'abord le baril vous avez l'impression vous sentez que quelque chose manque dans votre vie peut-être l'amour l'argent ou des buts oui voyez il y a cette sensation de qu'est-ce que il y a peut-être plusieurs j'ai l'impression qu'il y a plusieurs plats qui sont sur le feu mais sachez que vous ne pouvez pas tout solutionner en un seul coup c'était cette carte là qu'a le trèfle à quatre feuilles bonne grande et bonne fortune bon écoutez ouvrez-vous à votre guidance intérieur ouvrez-vous à vos guides ouvrez-vous aux anges parce que la bonne fortune vous arrive oh là là l'arc-en-ciel la plus difficile partie part d'une situation est résolue ok donc quel que soit le souci qui soit le vôtre là actuellement pendant ce mois de juillet sachez que il y a une résolution qui se produit il y a une amélioration en tout cas vous trouvez à vous résolver ce conflit entre peut-être bouger ou pas bouger show the stay or show the ego faire ça ou ne pas le faire attaquer m'attaquer à ce projet ou ne pas m'attaquer aujourd'hui la question qui se pose vraiment c'est de 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 connecter en fait ce qui vous fait plaisir fondamentalement ce qui vous donne envie de vous lever en fait oui vous voyez le choix qui ressort ici un avec les chemins ah qu'est ce que c'est ça la faux on quitte voyez donc vous allez tranquillement vous dire bah écoute je peux pas tout faire ouais l'arbre je vais prioriser ma croissance intérieure vous avez vraiment là avec l'arbre vous oh oui vous avez l'enfant donc moi je pense que vraiment pour vous ce mois de juillet il va être il va être le moment de trier dans vos projets de faire le tri moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont peut-être plus vraiment d'actualité pour vous actuellement les béliers vous peut-être que vous vous êtes peut-être perdu parce que bah vous étiez en train de très faire un truc dans une direction et puis finalement ça marche pas trop vous êtes en mode repli en mode bon qu'est-ce que je fais avec ça avec l'arbre et avec l'enfant moi j'ai vraiment cette dynamique de dynamique j'ai une dynamique symbolique énergétique qui est la dynamique de l'enfant intérieur à nourrir pour qu'il grandisse pour qu'il vous accompagne pour qu'il fasse grandir vos projets et la deuxième dimension c'est une dimension vraiment j'allais dire terre à terre concrètement qu'est-ce que je peux faire comme choix d'un projet qui soit très important pour moi et sur lequel je puisse me focaliser et voyez on est toujours avec cette dynamique maison 4 maison 10 avec la dynamique cancer introspection aller voir à l'intérieur ce que mon enfant intérieur veut ce que mon âme voudrait que je fasse comme projet et puis maison 10 concrètement structure organisation prise de place dans le monde avec des initiatives avec s'attendre à ce que quand vous faites ce choix il y a un bel élan un beau décollage qui se fasse sur le plan professionnel mais en tout cas avec cet enfant qui est si mignon regardez cet enfant représenté par cette petite sirène dans ce magnifique mermaid oh regardez je tombe sur l'étoile faites confiance à votre étoile en fait faites confiance à votre enfant intérieur qui sait pour vous précisément ce dont vous avez besoin allez on va sortir des cartes du tarot maintenant pour aller plus avant bon la reine de coupe oui une reine j'ai beaucoup d'amour à offrir je fais preuve d'une grande générosité honneur bienveillance maturité oui la reine de coupe c'est vraiment quelqu'un qui s'écoute qui s'écoute et qui aussi elle écoute des autres et vous avez le valet de denier l'élément de la terre nouveau projet planification chance je sème la première graine d'un nouveau projet prometteur donc vous voyez ce qui est possible qui se produise ici c'est que vous dites je mets la chance de mon côté je pense que j'ai terminé de trouver que c'est difficile pour moi et je me dis allez go je trace sur un nouveau projet qui me nourrisse et qui me fasse plaisir et vous voyez c'est marrant parce que j'ai la reine de coupe ici avec le valet de denier et moi je me dis il y a quelqu'un qui devient une bonne mère pour soi-même c'est vraiment la dynamique du signe du cancer c'est la lune et la lune c'est un des archétypes de la mère du féminin et on a une bonne reine de coupe c'est vous qui s'occupe de son valet de denier c'est son un peu et c'est marrant parce que j'ai pas l'impression que ce soit son enfant intérieur j'ai l'impression que c'est plutôt son ado intérieur qui voilà qui rêve sa vie mais qui est un peu en mode on a tellement de choses à faire j'ai tellement de de potentiel j'ai tellement de choix qui s'offrent à moi que je suis peut-être un petit peu en mode perdu quoi et vous voyez le valet de denier il est là le joker de denier il sort ici et là j'ai mes doigts qui poussent cette carte 5 d'épée conflit échec déshonneur je ne suis pas d'accord avec tes idées je préfère me retirer et te laisser gagner car je n'aime pas le conflit bon ok vous voyez il y a aussi une nécessité pour vous pendant ce mois de juillet de vous tenir à l'abri des discussions stériles des conflits stériles moi j'ai quelqu'un qui a besoin ici de refaire ses énergies dans l'étalement que j'ai il y a ce baril qui manque d'énergie on est un peu dans un paysage en mode les toiles d'araignée qui poussent les mauvaises herbes qui ont poussé un peu partout dans votre jardin et là vous êtes en train de vous dire ok comment je peux cueillir un trèfle à 4 feuilles alors qu'il y a plein de mauvaises herbes dans mon jardin non c'est pas possible donc vous allez vous dire ok le plus difficile est fait maintenant je crois en ma bonne étoile on a vu l'étoile qui est sortie tout à l'heure sur le normand et je ne me mets pas je ne me mets pas dans des situations où je perds mon énergie quelle qu'elle soit alors bien évidemment s'il y a un tout nouveau projet qui s'annonce pour vous et que c'est peut-être le moment de dire au revoir à un travail que vous étiez en train de faire on est en train de vous dire de prendre du temps pendant le mois de juillet de poser le pour et le contre et de ne pas claquer la porte sans avoir déjà un autre projet derrière ça c'est important pour vous parce que quand on sème la première graine d'un nouveau projet prometteur et bien il faut du temps pour que cette graine elle pousse et si on est stressé on se referme on est dans cette posture là on se referme notre terre ne devient pas fertile et la graine va se ratatiner et ça c'est pas ce que vous voulez vous n'avez pas envie que votre graine que vous sommez là au début de l'été le soir ratatiner en septembre le jugement énergie sagittaire aussi je me sens renaître et on me reconnait enfin pour qui je suis réellement résurrection décision ultime fin des doutes bon ben voilà et cette carte elle arrive à la fin de votre mois de juillet donc là on est vraiment dans un mois de juillet vous voyez où vous prenez le temps de vous dire mais ouais en fait je sais que je peux croire en mes rêves le valet de denier c'est le valet qui croit qu'il peut croire et rêver ses rêves c'est une carte très puissante une de mes cartes fétiches dans le tarot et avec cette reine de coupe vous avez beaucoup d'intuition beaucoup de capacité d'écouter vos ressentis votre impuition accompagnée avec la 4 ici qui est la maison de la lune justement alors les conseils des guides dessous bah hésitation superficialité trop de choix on est en train de me dire là c'est le moment de ben de faire le tri je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi donc c'est le moment de faire le tri c'est le moment de vous dire ok là si je devais me projeter à l'été 2025 qu'est-ce que j'aurais fait qu'est-ce que j'aurais accompli et qu'est-ce qui aura changé dans ma vie quels rêves j'aurais accompli quels conflits j'aurais ajouté et quelles reconnaissances j'aurais eu et quels honneurs j'aurais eu voyez vous pouvez faire ce petit travail à la fin de la guidance et d'ailleurs n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant votre signe lunaire surtout pour vous qu'il y a la lune qui est sortie ici qui est très très importante pour vous pendant cette lunaison en cancer et puis comme vous êtes bélier c'est la planète Mars qui gouverne votre signe c'est-à-dire il y a le scorpion aussi qui serait intéressant d'aller voir parce que le scorpion c'est la planète qui régit Mars donc le signe du scorpion il peut vous donner des indications sur comment vous allez agir pendant ce mois de juillet d'accord allez je pose mon tarot et je vais prendre maintenant on va aller sur les domaines ouh bah dis donc le coeur ça va vite pour vous domaine du coeur chakra couronne ok donc et darkest fear avec la 9 ici la 9 d'épée donc il vous faut impérativement pendant ce mois de juillet dans vous ouvrir en fait demander vraiment de l'aide parce qu'avec le chakra coronal le chakra coronal c'est le centre qui est connecté à l'énergie divine à la lumière divine et vous avez ici de demander de l'aide aux anges donc demander à l'univers passer des moments vraiment en méditation en relaxation je vous invite aussi à retourner voir la guidance trois choix si vous en aviez choisi une peut-être à la réécouter et si bien sûr vous vous êtes procuré l'extension retournez faire la guidance la canalisation énergétique pendant tout le mois de juillet pour vous accompagner dans ce travail le chakra coronal c'est vraiment le chakra de 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 la conscience et de l'ouverture à une dimension supérieure à la nôtre et ça peut être aussi l'ouverture à notre moi supérieur et notre futur moi qui sont des instances qui sont déjà là où on voudrait être d'une part et d'autre part qui sont des instances qui n'ont pas de peur qui ont la confiance inébranlable dans la vie dans l'univers dans la lumière donc ici sur le plan relationnel et sentimental dans votre vie pendant ce mois de juillet si vous avez des relations qui sont conflictuelles des relations vous n'arrivez pas à vous en sortir l'ambiance est plombée c'est électrique à chaque fois que vous discutez ça finit par se barrer en live ok demandez aux anges demandez aux guides de vous aider d'agir dans votre coeur et pourquoi pas aussi dans le coeur de l'autre demandez simplement d'apaiser l'autre d'apaiser la relation à tous les deux à ces deux personnes que vous êtes et vous allez voir il y a souvent des miracles quand on demande de l'aide aux anges donc ça c'est sur le plan relationnel et sentimental pour votre mois de juillet mais de toute façon dans la guidance 3 choix vous avez dans l'extension vraiment des détails sur tout ça allez j'avance avec une carte des anges de l'abondance pour votre financier votre prospérité votre conscience d'abondance qu'est-ce qu'on vous demande allez j'ai besoin d'une carte je vais juste prendre une petite carte aujourd'hui mots d'abondance vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes c'est ce que vous aurez vous attirerez vers vous et les autres donc ici il y a vraiment ce travail on avait l'énergie dans vos relations de la 9 d'épée qui est une énergie de grande peur on avait aussi dans votre tarot on avait ici l'énergie de la 7 de coupe qui est une vibration d'hésitation et donc bien sûr pour votre abondance ça n'est pas ok puisque vous allez vous rendre compte que quand on hésite on ne peut pas attirer donc vraiment la décision pour vous pendant ce mois de juillet c'est de vous dire ok je veux cette abondance je la mérite et regardez aussi pendant cette lunaison je passe moi aussi à l'action pour vous et je vais donner sur ma deuxième chaîne qui s'appelle le jardin de lumière pour les personnes qui sont abonnées à ma newsletter uniquement des vidéos où je vous aide pendant ce mois toute cette lunaison en cancer à faire ce travail justement de mots d'abondance de planter les graines etc donc je vous laisse rendez-vous sous la vidéo allez je vais continuer je vais vous poser ici une dernière carte qui est la carte de la porte des mondes mystiques avec connexion à vos âmes à vos guides bon déjà vous l'avez vous l'ouvrez la porte avec le chakra coronal simplifier sa vie bon ben voilà c'est ce qu'on avait exactement comme vibration sous votre tarot qui est où où j'ai mis votre tarot là simplifier la vie désencombrer faire le ménage là il y a vraiment cette dimension chez vous de dégager tout ce qui n'est plus d'actualité pour vous ouais j'apprécie les plaisirs simples de la vie et puis pour terminer je vous rajoute une canalisation énergétique une canalisation disons je ne sais pas si elle va être énergétique vous le sentirez de toute façon si elle l'est ou pas une canalisation pour vous des pléiades commence un dialogue avec ton âme ton âme est connectée à ton moi supérieur à ton futur moi ton âme est connectée avec toutes les âmes qui forment cette planète qui forment cet univers ton âme est connectée avec cette vie avec toute vie passée et toute vie à venir pendant ce mois de juillet il est important que tu prennes du temps pour te connecter à ton âme pour discuter avec ton âme pour aller vraiment dans le silence de ton mental dans le silence du monde des humains aller à l'intérieur du silence permanent et intemporel et immanent et permanent de ton âme qui a son message pour toi pendant ce mois de juillet ok bah écoutez ça ramène vraiment à ce que je vous disais il y a vous coupez la radio vous coupez la télé vous coupez surtout dans ce mois de juillet vous avez vu ce qui se passe on va pas s'étaler sur le sujet mais vraiment pour vous c'est super important de quitter cette vibration de peur cette vibration d'agressivité cette vibration qui manque vraiment 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 d'amour pour vous concentrer sur votre âme et votre âme et bien devinez quoi votre âme elle est amour elle a toujours été amour et elle sera toujours amour voilà j'ai terminé votre guidance allez voir votre ascendant votre signe lunaire et votre où se trouve Mars aussi dans votre thème astral ça va vous aider oui je vous ai dit n'importe quoi vous n'allez pas voir le signe du scorpion vous allez voir où se trouve Mars dans votre thème natal et j'ai mis sous la vidéo le lien vers le site qui peut vous faire votre thème natal voilà je vous souhaite un excellent mois de juillet et puis je vous dis à très très bientôt ciao allez les taureaux c'est parti pour votre guidance pour ce mois de juillet 2024 et cette lunaison en cancer et je commence tout de suite comme on est dans un axe karmique avec le cancer capricorne je commence tout de suite par le ancestral pass et je vais voir un petit peu peut-être les héritages que vous allez être amenés à regarder pendant ce mois de juillet également je vous rappelle que vous avez sous la vidéo le lien vers ma guidance trois choix pour le mois de juillet 2024 avec pour chaque choix une extension et une canalisation énergétique en fin d'extension qui va vous accompagner que vous pourrez réécouter à l'envie pendant le mois de juillet c'est sous la vidéo en lien allez tout de suite votre carte des ancêtres oh là là sept de bâton oh regardez comme cette carte est magnifique alors on a pendant ce mois de juillet pour vous une très forte énergie avec cette carte je ressens et je reçois le message qui vous dit que vous avez des ancêtres qui vont venir vous aider dans vos projets et notamment si vous avez un projet d'apprendre des nouvelles choses si vous avez un projet peut-être d'écrire quelque chose d'écrire un programme d'écrire un cours d'écrire un livre là vous allez avoir vous pouvez faire appel à vos ancêtres parce qu'ils vont être là pour vous ils vont être là pour vous accompagner cette set de bâton elle vous invite à vraiment rester ferme rester déterminé pendant ce mois de juillet or moi j'ai la sensation que j'ai quelqu'un ici qui va devoir peut-être surmonter ou qui doit déjà surmonter même dans le passé vous avez un profil qui peut-être craignait de vous montrer craignait de sortir au grand jour et là on est en train de vous dire non il vous faut absolument vous montrer et prendre plus de place dans le monde alors je vous visualise au sein de groupes et ici on a aussi cette dynamique de vous êtes là et on vous écoute on est attentif il y a des personnes qui sont autour de vous et qui écoutent ce que vous avez à dire donc j'avais l'idée de quelqu'un qui écrit comme je l'ai dit au début de la guidance mais ça peut être aussi quelqu'un qui parle vous avez peut-être aussi beaucoup de choses à dire donc n'hésitez pas pendant ce mois de juillet je vais regarder avec l'oracle de la rose maintenant sur votre féminin ce que votre féminin va pouvoir faire pendant toute cette lunaison en cancer en compagnie de la lune qui gouverne ce signe du cancer guérir la lignée maternelle guérison travail d'ancêtre lignée des mères lignée féminine grandir ok alors moi déjà je vais vous mettre tout de suite pour aller plus loin les taureaux je vais vous mettre la lignée des femmes et je vais vous mettre aussi la relation à la mère peut-être que vous pouvez faire ce travail et s'il y a parvis vous qui me regardez des personnes qui ont déjà commandé ces deux soins ou l'un de ces deux soins alors vous pouvez prendre le mois de juillet vous pouvez en refaire un des deux en début du mois de juillet et refaire le second à la fin du mois de juillet vous laissez à peu près 20-21 jours entre les deux soins ok ça c'est quelque chose qui va vraiment vous être utile donc il y a ici un féminin qui a besoin d'être réparé il y a aussi peut-être quelque chose qui s'est passé à la maison sur le plan du féminin peut-être des mères qui n'ont pas été suffisamment là des mères qui ont dû aller se débrouiller des mères qui ont été en précarité et qui donc ont peut-être ont été peu présentes peu attentives parce qu'elles avaient d'autres urgences il y a peut-être ce travail cette énergie-là chez vous en tout cas ce que vous pouvez faire aussi pendant ce mois de juillet c'est si vous pouvez bien sûr le faire si vous en avez l'opportunité ça serait peut-être pas mal de faire des stages des ateliers d'introspection pour aller de guérir la mère en vous et devenir une bonne mère pour votre enfant intérieur ça peut être un chemin pas mal allez bah justement je vais aller voir l'oracle du chemin intérieur pour compléter honore tes besoins oui donc il y a décidément l'énergie très très forte de la mère sachez que la mère dans 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 nos archétypes en fait la mère elle est liée à la lune et elle est connectée à nos besoins intérieurs donc aujourd'hui vous avez vraiment ce travail à faire pendant ce mois de juillet de de vous faire plaisir et de vous faire plaisir notamment moi j'ai cette sensation qu'il est important de vous faire plaisir avant toute chose à la maison d'une part et d'autre part de vous faire plaisir dans des groupes qui correspondent à ce que vous êtes à ce que vous aimez à ce qui est important pour vous ça ça doit être quelque chose d'important pour vous allez on va regarder maintenant avec l'oracle des fées alors qu'est-ce que vous disent parce que les fées sont avec nous en été et moi je suis très contente de convoquer l'énergie des fées alors quelles fées se présentent à vous moi guérison et voilà maintenant est venu le temps pour vous de donner ou de recevoir la guérison tout le monde a une capacité naturelle à guérir les autres oui même vous bon ben voilà c'est ça voilà pourquoi vous faites ce travail sur le féminin donc il est bien possible que vous soyez appelé à faire un travail sur le féminin d'ailleurs moi je trouve que que vraiment ces cartes là pas celle-ci justement la sette de bâton je pense qu'elle a une très forte énergie masculine et que je pense que vous avez des ancêtres masculins très forts très puissants qui vont venir vous voir pendant ce mois de juillet pour soutenir vos énergies féminines intuitives de réceptivité de tout ce dont vous avez besoin pour grandir pendant ce mois de juillet allez je vais passer tout de suite à vos petits des donc voyez il y a aussi quelqu'un qui est pour moi la frontière entre être en train de terminer une guérison certaines guérisons chez vous et de devenir à votre tour la personne qui apporte de la guérison autour de vous et voyez ça me revient à cette première idée que j'avais eu quand j'ai vu votre carte avec vos ancêtres et avec tous ces gens qui vous regardaient qui vous appréciaient qui écoutaient et puis j'ai vu cette personne qui écrivait un livre qui écrivait des chapitres en début de guidance allez on va regarder les maisons qui sont concernées ou les pardon oui les maisons oh 12 la maison 12 et la maison 9 bon développement grand grand besoin aussi chez vous de développer votre intériorité votre sensibilité tout ce qui est développer votre intuition travailler votre intuition et d'ailleurs à ce titre pour les personnes qui sont abonnées à ma newsletter pendant le mois de juillet et cette lunaison c'est parti pour toute la lunaison de juillet donc jusqu'au début août il y aura des activités et des vidéos que je vous enverrai en lien dans ma deuxième chaîne jardin de lumière réservées aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter donc pour l'instant on a prévu de faire sortir une vidéo par semaine et des exercices qui accompagneront la vidéo que vous pourrez télécharger d'accord donc ça c'est pour les personnes qui sont abonnées à ma newsletter j'ai pas envie que ça soit divulgué comme ça aux quatre coins du monde et puis les personnes qui sont déjà abonnées vous avez pu remarquer que ces derniers temps je n'ai pas beaucoup communiqué sur ma newsletter pour diverses raisons mais je vous en parlerai de toute façon dans les vidéos que je vous ai préparées que je suis en train de vous préparer et qu'on est en train de mettre en place sur le jardin de lumière pour mes abonnés ok donc ces vidéos auront trait justement à la magie de la manifestation aux énergies de la manifestation elles auront trait aussi à développer votre sixième sens votre intuition votre connexion au guide au moi supérieur justement pour vous accompagner dans ce travail donc vous vous êtes alors là vous êtes aux premières loges parce qu'avec les maisons 12 et les maisons 9 c'est des maisons importantes en plus parce que la maison 12 c'est aussi la maison de fin de cycle peut-être que vous êtes en train de terminer ce cycle de guérison pendant ce mois de juillet et vous allez pouvoir basculer du côté des personnes qui vont apporter leur lumière de guérison également il me semblait que vous pouviez je vous avais dit faire des voyages des déplacements spirituels pour participer à des retraites à des ateliers et cette maison 9 qui sort me le confirme la maison 9 c'est la maison du sagittaire c'est la maison où vous avez une énergie de quête mais de quête de quelque chose de plus grand que vous quelque chose de plus vaste que vous pas quelque chose plancher des vaches vous voyez donc vous avez comme ça en effet beaucoup de choses à faire à l'intérieur de vous pour vous amener vers un rayonnement à l'extérieur de vous allez je prends le normand pour avoir un complément alors je vous avais mis mes soins aussi mais je pensais que pour le mois de juillet je vous ai fait une guidance trois choix avec extension et une canalisation énergétique je vous invite à aller voir cette guidance trois choix en juillet si ça n'est pas fait et pour les personnes qui ont déjà vu cette guidance et qui ont déjà choisi de prendre l'extension et je vous remercie d'ailleurs en passant pensez bien à refaire la fin de l'extension le temps de canalisation énergétique le plus possible pendant le mois de juillet pour ancrer ces énergies dans votre champ vibratoire allez on part avec le normand ben voilà vous avez l'enfant qui arrive ici donc soin à l'enfant intérieur guérison de la lignée des mères aussi moi je sens vraiment très très fort beaucoup de douceur chez vous beaucoup de pardon et de compréhension pour cette mère qui finalement n'a pas pu faire comme elle aurait voulu peut-être c'est une émotion très importante pour vous pendant ce mois de juillet de pardonner aussi à vos à vos lignées de femmes oh vous avez le navire donc oui décidément il est possible aussi que l'enfant intérieur ça peut être en lien avec vos projets et il est possible que justement ces voyages ces expéditions que vous fassiez dans cette énergie du bateau qui vous emmène dans une destination peut-être surprise pendant ce mois de juillet peut-être que quand vous regardez cette guidance vous n'avez pas encore prévu de bouger mais là vous êtes en train de vous dire moi j'en avais envie Marguerite elle m'en parle et bingo je vais y aller je vais aller faire ce travail là et vous allez pouvoir aussi simplement vous déplacer aller voir prendre l'air prendre le recul partir de chez vous pour avoir la tête plus claire par rapport à vos projets parce que souvent quand on est dans notre routine et bien on n'arrive pas à s'extraire par contre si on part quelque part vous n'êtes pas obligé d'aller à 12 000 kilomètres vous pouvez aller dans un endroit qui n'est pas très loin de chez vous vous pouvez prendre maintenant il y a des entreprises qui louent des toiles de tente qui louent du matos de camping comme ça vous n'êtes pas obligé de tout acheter et vous pouvez partir avec ce matériel que vous aurez loué vous poser la tente au bord d'un lac au bord d'un truc ou dans une forêt ou je ne sais pas où et puis passer du temps justement pour envisager ce qu'on vient de dire depuis le début de la guidance ça va être vraiment très très bénéfique pour vous les taureaux allez une troisième carte du Le Normand et vous avez la clé et vous voyez c'est marrant parce que cette clé avec le mermaid tarot c'est un coquillage et c'est comme si en fait vraiment on vous disait si jamais vous avez vraiment envie d'aller dans un endroit par exemple vous avez prévu d'aller à la mer et vous n'avez encore rien réservé trouvez des voyages à la dernière minute des promotions si c'est pas facile pour vous financièrement et puis une destination que vous ne connaissez pas aussi où il y a de l'eau ça peut être une rivière ça peut être un lac pas loin de chez vous parce qu'il y a vraiment l'énergie avec les poissons ici il y a vraiment l'énergie de l'eau qui s'en vient pour vous allez je vais continuer avec le tea leaf qu'est-ce qu'ils nous disent le tea leaf pour vous des petits conseils des guides avec le tea leaf staff on prendra soin de vous dans les temps difficiles ouais donc il y a l'énergie du bâton il y a l'énergie de l'as de bâton récupérez vos énergies prenez du temps aussi avec des gens que vous aimez bien prenez du temps aussi à faire des choses qui vous font du bien là on est vraiment honore tes besoins avec ça avec le staff avec le bâton on est vraiment prends soin de ton énergie ouais et puis si ça n'est pas le cas vous avez des gens qui vont arriver dans votre vie pour vous apporter ce soutien la harpe grande joie oui la joie et c'est très 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 important et moi pour moi il y a vraiment l'importance d'avoir de la joie à la maison le mur incompréhension voilà donc il peut y avoir pendant ce mois de juillet un mur qui se dresse entre vous et des personnes parce que vous allez prendre ces décisions là d'honorer vos besoins de faire ce travail de guérison et de dire stop moi je ne peux pas m'occuper de toi qui a toujours par exemple vous avez quelqu'un qui vient toujours vous passer des heures et des heures à vous prendre la tête avec ses problèmes avec ses soucis avec ses revirements avec ses allers-retours avec ses plaintes avec vous tu te rends compte ce qui se passe quelle horreur stop il vous faut vraiment vous voyez poser ce mur là au bord pour ne pas tomber avec cette personne qui a des énergies très basses ça c'est un message que j'ai c'est un message spécifique c'est une guidance générale donc prenez prenez bien sûr ce qui résonne allez je vais continuer avec quelques cartes de tarot pour compléter le message 5 de coupe négativité déception broyer du noir laissez moi être triste alors voilà la 5 de coupe elle est en train de nous dire ne tombez pas dans ces énergies là vous avez le droit d'avoir de la douleur d'accord vous avez le droit d'avoir des choses qui vous ont fait mal dans votre vie peut-être justement en lien avec les énergies de la mère un féminin qui n'a pas été une mère qui n'a pas été assez à l'écoute et ça vous entraîne des moments de tension peut-être même de dépression mais ne transformez pas cette douleur en souffrance dites-vous ok j'ai cette douleur je vais soit effectivement me faire accompagner faire prendre soin de moi demander à mes ancêtres demander aux femmes saines de m'aligner des mères parce qu'il y en a certainement de vous aider et vous voyez quand je vous dis ça il y a la 2 de bâton qui sort planification voyage départ ça peut être vraiment bon pour vous d'aller voir ailleurs si j'y suis pendant ce mois de juillet 4 de coupe insatisfaction ennui ce n'est pas pareil lorsque tu n'es pas là oui il y a un manque on l'a vu il y a peut-être une sensation de manquer ce mois de juillet d'avoir besoin de changer des choses et bien c'est le moment engagement responsabilité rien n'est acquis oui comment me libérer de ce lourd fardeau il y a une guérison qui se fait vous déléguez aussi j'entends quelqu'un qui délègue j'entends quelqu'un qui dit moi je ne peux pas tout faire il faut que votre vie à la maison se fasse davantage dans la légèreté pendant ce mois de juillet et pour que votre vie se fasse plus légère dans la maison et bien c'est pas compliqué il va vous falloir déléguer alors il y a cette carte là pour le coeur tristesse et isolement isolation isolement je sais pas si ça existe ouais je sais pas d'accord bon écoutez il va falloir vous confronter quelque part à ce qui vous fait peur il y a la lune qui sort dessous confrontez-vous à ce qui vous fait vous replier sur vous-même ce qui vous fait manquer de confiance en vous et ce qui vous amène à ne pas prendre soin de vous donc vraiment et pas prendre soin de votre connexion spirituelle ça c'est quelque chose de très très inverse pourtant pour vous et sur le plan relationnel ici on est dans le dans le coeur et dans les relations voyez on a encore quelqu'un qui est replié et qui dit non je décide avec cette 3 d'épée de guérir cette cette personne là qui a souffert je décide d'être une bonne mère pour moi-même c'est une thématique qui va beaucoup revenir je pense pendant ce mois de juillet pour nous tous comment prendre soin de nous voyez les gens dont on n'a pas pris soin ils peuvent devenir amers acides bon et ça c'est pas ce qu'on a envie de faire man d'abondance pour votre abondance pour vos finances pendant ce mois de juillet plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes certaines seront inattendues soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie votre santé et vos activités de bienfaisance bon c'est ce que je vous disais il y a vraiment la vibration de quelqu'un qui c'est un peu il y a un état d'esprit d'abondance dessous si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre elle se situera toujours dans l'avenir voyez ressentez l'abondance pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent et c'est ce qui se produira vous voyez vous avez le choix vraiment je sais que c'est dur je sais je suis passé par là et il y a des moments où je passe par là aussi je sais qu'il y a des moments où on a l'impression que c'est trop que c'est too much qu'il y a trop de souffrance que ça a été trop dur et tout oui mais ça c'est cette douleur là et c'est la douleur qui incombe à l'humanité maintenant vous pouvez vous redresser et vous dire non je ne me laisse pas envahir par ça et le seul moyen c'est de passer à l'action et de dire des affirmations d'abondance comme je vous le disais vous pouvez vous abonner à ma newsletter si vous êtes déjà abonné à ma newsletter vous aurez pendant cette lunaison des outils concrets allez je termine votre guidance avec le les portes des mondes mystiques avec un message de votre âme et puis on terminera avec une canalisation des pléiades lâchez prise je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie bon ben voilà et vous voyez il y a le pardon pardonner à votre lignée pardonner à ce qui vous est arrivé en fait dans votre vie vous pardonnez vous aussi c'est la clé c'est la clé pour vraiment recommencer ce nouveau voyage ces nouveaux projets et cette nouvelle connexion à votre enfant intérieur avec la manne d'abondance celle-là j'ai prise il va y avoir dans les vidéos que je vous proposerai pour juillet ce travail de comment finalement ça fonctionne vraiment l'abondance est-ce que vous pouvez faire concrètement je vous donnerai les astuces que j'ai utilisées moi dans ma vie parce qu'on me les a enseignées et qui ont marché et qui font que voilà je suis là aujourd'hui pour vous proposer tout ça allez je termine avec un message des Pléiades ouf c'est celui-là révélez-vous révélez dans des révélez-vous dans des plaisirs simples pense aux enfants avec un bâton ils deviennent une magicienne avec un caillou ils construisent une maison avec des bouts de branchage ils construisent une cabane avec une coquille de noix ils fabriquent un bateau qui vogue sur le lac sur la mer dans la rivière fais comme cet enfant intérieur que tu as en toi simplifie ta vie prends des plaisirs simples pendant ce mois de juillet et ressens la joie toute simple la gratitude de te faire plaisir comme cela parce que ça aussi ça fait partie d'un des ingrédients fondamentaux majeurs de l'énergie d'abondance et du champ d'abondance laisse aller ta joie d'enfant joue simplement fais-toi plaisir ne pense pas au lendemain lâche lâche tout et tu vas voir que ton coeur va vibrer de la vibration de la terre qui n'est qu'abondance voilà j'ai terminé votre guidance cher taureau je vous souhaite un bon mois de juillet vous avez tout sous la vidéo pensez bien à regarder votre signe lunaire ascendant et puis vous pouvez voir aussi où se trouve Vénus dans votre thème parce que taureau c'est la Vénus qui gouverne votre signe et cette Vénus elle est en lion en juillet et elle vous réserve beaucoup beaucoup de surprises allez je vous dis à très 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 bientôt ciao cher Gémo bienvenue c'est votre guidance pour juillet 2024 alors je vais commencer tout de suite par le ancestral pass pour aller voir les énergies de vos lignées vos énergies karmiques aussi parce que c'est axe cancer capricorne de lunaison pendant ce mois de juillet ça touche vraiment à notre karma et à notre famille je vous rappelle si vous n'êtes pas au courant si vous ne me connaissez pas que je vous ai fait une guidance trois choix pour juillet avec une extension dans laquelle j'ai canalisé de l'énergie une canalisation énergétique pour vous accompagner donc pour les personnes qui sont là et qui ont déjà choisi cette extension je vous remercie et je vous invite vraiment je vous rappelle je vous l'ai déjà dit dans votre extension mais je vous rappelle ici de bien refaire votre canalisation énergétique pendant tout le mois de juillet pour transformer vos énergies allez c'est parti les gémeaux qu'est-ce que vous avez dans la boîte pour juillet vous avez tempérance vous avez un arcane majeur et ouais vous êtes le premier signe à avoir un arcane majeur alors tempérance c'est un excellent signe pour vous c'est un signe de guérison donc quels que soient les manques que vous ayez eu dans votre vie jusqu'à présent quels que soient peut-être aussi les blessures quels que soient les obstacles vous avez vous partez sur un tout nouveau cycle d'un an avec la planète Jupiter dans votre signe alors déjà là vous êtes sur votre signe solaire c'est-à-dire votre date de naissance les gémeaux vous êtes nés au mois de juin voilà fin mai en juin donc dites-vous que allez voir aussi votre ascendant allez voir aussi votre lune parce que cette lune en cancer le signe du cancer est gouverné par le signe de la lune donc elle est très 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 importante la lune pendant ce mois de juillet et puis allez voir aussi où se trouvent la planète Mercure dans votre thème j'ai mis dessous le lien pour votre thème allez voir où se trouve la planète Mercure parce que c'est une maison importante pour vous pendant ce mois de juillet pendant tous les mois d'ailleurs ok donc j'ai pris cette carte de tempérance c'est un arcade majeur et c'est elle est représentée comme un ange donc les anges sont avec vous pendant ce mois de juillet pour retrouver un bel équilibre et pour si vous aviez à le faire terminer de guérir des petites choses qui vous arrivent et qui sont en lien avec votre famille tempérance c'est une carte qui est associée au signe sagittaire à l'énergie du feu donc il est possible que le signe du sagittaire c'est à dire votre signe opposé à un gémeau soit important pour vous pendant ce mois de juillet que vous ayez envie plutôt qu'un peu vous éparpiller un peu partout à faire plein 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 de choses à papillonner vous ayez envie pendant le mois de juillet à vous concentrer à vous focus vers quelque chose qui vous tient à coeur et avec tempérance vous allez trouver cet équilibre entre je fais la fête je fais le foufou la fofolle je reste gémeau parce que je suis gémeau mais aussi je trouve un équilibre dans je reste gémeau parce que je suis gémeau mais je vais aussi aller faire un bon focus sur quelque chose qui me tient à coeur allez on va regarder l'oracle de la rose qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la rose pour vous la seconde floraison une deuxième chance il n'est jamais trop tard nouvelle possibilité ok donc la seconde floraison c'est ça il y a des fleurs il y a des fruits aussi et bien il donne une deuxième fois dans l'année il y a des roses par exemple là j'ai chez moi des roses très 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 anciennes qui ont déjà fleuri au début du mois de mai et qui ont une deuxième floraison maintenant en juillet qui pourront avoir aussi si le temps est suffisamment bon cet été ouais j'en profite à avoir une troisième floraison donc la seconde floraison c'est la deuxième chance ce que vous n'avez peut-être pas guéri jusqu'à présent ce qui restait problématique pour vous jusqu'à présent avec l'énergie de la lune en cancer vous allez pouvoir le guérir pour de bon ce qui concerne vos lignées je mets en lien sous la vidéo les mes mon soin mon guide en soin sur la lignée des femmes et bien sûr si vous me connaissez et si vous avez ce soin alors je vous invite à en refaire la seconde partie pendant ce mois de juillet pour renforcer le travail qui a été fait dans le soin allez je vais aller voir justement dans votre l'oracle du chemin intérieur ce que vous pouvez déployer à l'intérieur de vous autour de vous en tout cas ce qui peut partir de vous pour faire la différence pendant ce mois de juillet bon ben vous avez la guérison tempérance et guérison bon ben écoutez là il y a des des lignées qui sont en train de faire un gros gros travail de guérison en tout cas les personnes qui sont avec moi ici sont des personnes qui font un énorme travail sur leurs lignées sont des personnes qui ont je pense eu des lignées douloureuses qui ont eu des ruptures qui ont eu des exils beaucoup je pense beaucoup d'entre vous viennent de de sont des descendants d'exilés qui ont dû vraiment ben faire dans l'urgence et qui donc n'ont peut-être pas pu prodiguer les meilleurs soins parce que peut-être qu'il y a eu une fracture dans la lignée et les femmes sont descendues en reproduisant cette fracture et aujourd'hui vous êtes la personne de la lignée qui est là pour guérir tout ça et si vous avez des enfants sachez que le travail que vous faites il va vous servir à vous il va servir à votre lignée sur cette génération mais aussi sur cette génération 7 le nombre 7 hein 7 oui c'est ça 7 7 génération avant et après vous allez faire un énorme travail c'est l'ours qui vous incombe c'est l'ours que vous avez à faire mais c'est pour le bien de tous alors les fées pour faire ce travail qu'est-ce qu'elles vont vous envoyer pendant ce mois de juillet trouvez l'équilibre c'est exactement tempérance trouvez l'équilibre l'équilibre entre votre travail le repos et le moment de jeu de détente et vous aurez plus d'énergie d'harmonie et de productivité dans votre vie faites une sieste réparatrice bon ben voilà les fées vous accompagnent là-dedans elles vont venir vous mettre vous savez le marchand de sable et ben des fois il y a les fées qui font ce travail du marchand de sable qui nous mettent de la j'ai mis de la cire sur votre carte je vais l'enlever voilà oui les fées elles font office de marchand de sable elles vont venir vous abracadabra elles vont vous fermer les yeux et vous serez tout neuve toute neuve après allez je vais prendre les dés j'ai pris deux dés pour regarder les maisons astrologiques qui vont être importantes pour vous pendant ce mois de juillet il y a la 8 qui est tombée et il y a la 9 ok donc l'énergie du scorpion va être significative pour vous et il y a l'énergie du sagittaire qui sort une deuxième fois après tempérance donc pour moi définitivement on peut vraiment vous inviter à faire un voyage surprise que ce soit un voyage intérieur ou un voyage un voyage concret également on peut vraiment vous inviter à développer votre présence votre 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 poids dans les relations qui sont qui vous sont chères attention avec la maison 8 et avec la maison 9 qui sont ensemble on est en train de vous dire stop là pendant ce mois de juillet avec l'énergie de la pleine lune en capricorne autour de la fin du mois de juillet vous allez avoir vraiment un gros gros travail de poser vos limites dans vos relations il est très possible dans vos relations très très proches là on parle des contrats d'âme avec la maison 8 on parle de mort et de renaissance sur le plan de vos contrats d'âme donc il est tout à fait possible que vous ayez des grosses transformations des grosses fins dans vos relations proches les limites sont à poser pour justement faire ce travail de prendre soin de vous et de guérison et je pense que vous êtes vraiment déterminés pour qu'il y ait un jeu aussi clair et aussi orienté guérison je pense qu'il y a une nouvelle page de votre vie qui est vraiment en train de se tourner pendant ce mois de juillet alors je vais aller regarder avec le normand on va se prendre trois petits quarts de le normand histoire d'avoir des messages complémentaires oh oui et vous avez la haute tour ah attendez non c'est pas la haute tour excusez moi c'est le jardin vous avez le jardin donc oui il y a un travail à faire vraiment dans votre entourage ça se confirme ici les voilà vous avez les nuages du stress lié à l'entourage donc évitez le stress lié à votre entourage soyez proactif vraiment on vous disait faire des faites des siestes réparatrices ça c'est important oui choix il y a vraiment vous choisissez volontairement vous choisissez de lâcher le stress et vous choisissez de communiquer dans l'harmonie beaucoup de communication vont vous éviter pour vous là les gémeaux beaucoup de communication va vous éviter les conflits le stress et de perdre votre temps avec des personnes avec qui vous n'avez pas à discuter et pas pour parler la communication elle est dessous donc choisissez vraiment pendant ce mois de juillet avec qui vous communiquez ça c'est important on va regarder les messages complémentaires les cartes elles volent le club alors le club en français c'est la massue quelqu'un va essayer de vous faire quelque chose contre votre volonté ok donc écoutez-vous il y a peut-être un petit peu comme ça de la manipulation dans l'air et faites attention à ça et voilà vous restez avec la cible une personne orientée vers le but donc regardez quel est le but de cette personne dans votre mois de juillet s'il y a quelqu'un qui vous demande de faire quelque chose vous vous dites quelle est son intention pourquoi elle me demande ça pourquoi elle veut que je fasse ça pourquoi elle veut que j'aille dans cette direction ok et enfin vous avez le fauteuil vide quelqu'un quitte votre vie bon ben voilà c'est très clair pendant le mois de juillet il y a une grosse grosse transition et je l'ai vu ici avec les contrats il y a une grosse transition sur le plan relationnel alors ça peut être aussi bien sûr sur le plan professionnel ça peut être que imaginez c'est typique il y a un collègue qui vous prend la tête et ça vous rend la vie impossible et là vous vous rendez compte qu'au mois de juillet vous lâchez face à cette personne là vous posez vos limites sur le plan énergétique et vous allez vous rendre compte que cette personne elle vous lâche la grappe ou pire encore enfin mieux encore j'ai envie de dire elle disparaît de votre vie elle disparaît de la circulation elle lâche toute seule parce qu'en fait quand on a décidé de vraiment faire le ménage et bien énergétiquement les personnes elles sentent qu'elles ne peuvent plus rentrer et donc elles dégagent et donc c'est peut-être là que vous vous donnez cette seconde chance de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire parce que vous étiez empêchés dans votre sphère privée par des contraintes liées à des personnes une ou des personnes qui ne seront plus là pour vous mettre des bâtons dans les roues et des obstacles waouh j'adore allez on va continuer avec le tarot j'ai choisi le tarot reflète j'adore j'aime bien les personnages qui sont représentés quatre de bâton amusement satisfaction travail bien fait je décore pour célébrer quoi et oui c'est la question qu'on vous pose les gémeaux pendant cet été vous décorez pour célébrer quoi il y a quelqu'un qui a énormément de charme pendant ce mois de juillet énormément de confiance en soi et ça ça va durer tout l'été c'est pas que le mois de juillet vous cassez la baraque vous avez vraiment de l'énergie à revendre je sens vraiment quelqu'un qui est en forme qui a envie d'y aller et qui quitte pour recommander recommencer quelque chose ailleurs autrement et vous avez énormément d'aide de cette confiance en vous cet été et de cette planète jupiter qui vient d'arriver dans votre signe des gémeaux donc allez-y profitez-en il y a des fêtes en perspective il y a des fêtes avec des personnes que vous aimez bien et vous choisissez vraiment cet été mois de juillet pardon vous choisissez vraiment d'être avec les bonnes personnes et ben voilà l'amoureux gémeaux vous voilà ici je suis indécise indécise si au moins je pouvais réunir les deux opposés suis-je prêt à m'engager ah ça c'est la question des gémeaux et vous voyez avec cette cette maison neuve qui se présente la maison comme je vous le disais du sagittaire qui est gouverne qui est gouverné par la planète Jupiter ce fameux Jupiter qui est dans votre signe il y a vraiment un feu d'action un feu de décision et vous pouvez absolument en trouvant l'équilibre moi je pense que vous allez trouver l'équilibre j'ai quelqu'un ici qui je pense est multipotentiel vous allez trouver l'équilibre en priorisant en vous disant peut-être que là ce mois de juillet je vais m'attacher à ça et les petites choses que j'ai envie de faire aussi je les mets de côté tant que j'ai pas eu un bon focus sur cette activité qui est majeure et bien je laisse les autres de côté et puis après j'y reviens rien ne vous empêche vous faites des choix en fait vous voyez ici on voit une femme qui a un soleil sur son plexus ici et puis une autre qui a une lune est-ce que je vais à l'extérieur est-ce que je vais à l'intérieur est-ce que je m'exprime est-ce que je suis en introspection vous pouvez faire les deux allez je vais prendre d'autres cartes deux autres cartes pour compléter non là il y en a trop allez une autre carte pour compléter allez voilà voilà l'étoile et la roue de fortune waouh magnifique vous avez trois amoureux étoiles roues de fortune boum 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 trois arcanes majeures les uns après les autres je pense qu'il y aura un avant pour vous j'ai mon il y aura un avant cet été et un après vous faites les bons choix vous rejoignez les personnes qui sont importantes pour vous vous croyez entre votre bonne étoile l'étoile verso cette bonne nouvelle et le changement qu'elle amène sont une véritable bénédiction et puis vous avez la roue de fortune alors pour moi la roue de fortune je l'attribue vraiment à la planète de Jupiter et au signe du Sagittaire ici on a les taureaux gémeaux scorpions sagittaires pourquoi pas vous êtes là dans ce tarot on vous a inclus dans la roue de fortune on a vraiment les quatre éléments qui sont là la roue de fortune ça bouge beaucoup dans ma vie je m'assure de garder le cap destin chance avancement et l'étoile cette bonne nouvelle et le changement qu'elle amène sont une véritable bénédiction nouvel espoir chance bonheur donc ça bouge beaucoup il y a des gens qui partent il y a des gens qui arrivent il y a une personne qui est orientée solution et réussite qui arrive aussi chez vous vous faites un travail de guérison vous êtes dans une seconde éclosion et donc comme c'est un mois très agité pour vous pendant ce mois de juillet et bien au lieu de monter et de descendre avec la roue on va vous demander vraiment de vous mettre au centre comme ça comme ça et d'observer les situations avant de répondre avant de prendre des décisions avant d'avancer trop vite ce que vous pouvez faire vous le savez les gémeaux et le conseil des guides là dessous c'est quoi persévérance croissance intention j'investis de bonnes intentions dans ce projet pour le mener vers la réussite et ce projet vous savez qui c'est pendant ce mois de juillet alors que vous venez d'avoir votre anniversaire en juin les gémeaux ce projet c'est vous j'ai bien l'impression que c'est vous alors sur le plan des relations qu'est-ce que vous avez on va voir ça justement parce que ça bouge ça bouge dans les relations regardez moi tout ça qu'il y a mais il y a celle-là qui voulait sortir il y en a deux qui sont tombées mais c'est celle-ci qui voulait sortir vous voyez comme quoi chakra du troisième oeil donc on a vraiment quelqu'un qui voit la vérité en face quelqu'un qui voit je tourne la carte ah bah oui les temps de challenge on a l'énergie des bâtons la 5 de bâtons oui bah oui c'est une période mais vous le savez déjà pour vous c'est une période d'instabilité de déséquilibre vous marchez vers la nouvelle version de vous-même il y a énormément de bonnes nouvelles de changements qui arrivent et bah forcément ça secoue et vous voyez il y a sur son j'avais jamais vu qu'il y avait sur son bouclier un personnage qui a un visage de Bouddha donc vous voyez c'est ce que je vous disais avec cette 5 de bâton il peut y avoir beaucoup de de bouleversements de d'émotions dans vos relations surtout keep calm ne répondez pas prenez du recul quand on on vous confronte dites écoute j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi j'ai bien entendu ce que tu me dis je vais y réfléchir et puis on en parlera quand l'orage sera passé c'est vraiment le travail que vous avez à faire pendant ce mois de juillet et alors quel effet ça va avoir sur votre abondance tout ce travail justement dans vos relations et puis quels sont les conseils des anges de l'abondance pour vous ah bah voilà consommez responsable oh la guérison et vous pouvez aider le monde aussi vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques en tant que consommateur averti vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin donc là vous enjeu de l'abondance alors le bio et tout ça j'ai pas envie de discuter ça avec vous vous faites ce que vous voulez en tout cas évitez les produits qui sortent de l'usine d'accord c'est mort 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 ça vous donne des énergies mortes après vous faites ce que vous voulez point de vue bio et tout c'est pas nécessaire à mon sens mais bon oui là on est en train de vous dire pour votre abondance c'est pas le moment d'investir pendant ce mois de juillet vous restez cool vous gérez bien vos finances ça c'est super important pour vous vous développez vos projets vous structurez vos projets vous avez votre focus avec Jupiter mais vous essayez de pas trop 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 dépenser de sous mais ça c'est une vibe qu'on a tous qu'on partage tous j'ai l'impression même les personnes qui me suivaient là ne dépensez vraiment pour ce qui est vital pour vous qui vous sert à votre guérison qui sert à la guérison de la terre et du monde sinon le reste comme on vous le dit on peut vraiment s'en passer allez je termine avec les portes ouh du monde mystique entreprendre son voyage je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers bon bah voilà pour moi ça c'est le message de votre âme la dernière carte que j'avais choisie ici et votre âme elle vous dit allez c'est parti vous êtes en voyage avec votre âme vous êtes en voyage avec qui vous êtes vraiment vous êtes en voyage avec l'essence de qui vous êtes profondément c'est parti finis les compromis finis de vous laisser faire rappelez-vous le club qui est là la massue il y a quelqu'un qui veut vous dominer qui veut vous donner son façon de voir vous manipuler peut-être c'est stop c'est non moi je prends mes valises et je pars avec la maison 8 comme je vous l'ai dit depuis le début de la guidance ne vous étonnez pas s'il y a des ruptures radicales pendant ce mois de juillet elles sont nécessaires et c'est vous qui allez les mettre en oeuvre en plus c'est vous qui allez dire bon écoute mon coco je t'ai assez vu maintenant tu vois là-bas ça s'appelle une porte tu vas la prendre délicatement puis tu vas la ouvrir tu vas passer à l'autre côté et puis tu vas la refermer et puis moi je te dis au revoir sans rancune bye bye ciao allez je vais vous donner pour finir un message canalisé des pléiades alors je vais sortir la carte et il y aura peut-être un petit délai en attendant que le message arrive ok donc soyez patient patiente vous avez toujours des options bon chers Gémeaux c'est juste un rappel c'est juste un petit reminder vous savez que vous avez toujours des options vous savez que vous êtes léger vous savez que vous pouvez virevolter vous savez que vous pouvez vous en sortir d'une pirouette donc ce mois-ci pas de panique s'il y a des prises de tête des prises de chou si ça accélère s'il y a des tensions s'il y a de l'électricité s'il y a des conflits intérieurs si vous n'arrivez pas à garder votre focus bon vous posez tout vous allez vous poser quelque part vous mangez un bon truc qui vous fait plaisir vous allez faire une sieste qui va bien vous allez vraiment vous faire plaisir vous amuser allez voir des gens qui sont sympas et puis vous verrez ça passe tout seul parce que vous savez que vous avez des options vous le savez vous le savez c'est vous les Gémeaux donc un un ouais allez hop bon bah voilà c'était un message que je trouve assez comique pour vous un message des Pléiades qui vous bah oui qui vont qui vont vous vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur parce que votre enfant intérieur il s'en fiche il est pas sérieux bah oui tout ce qui l'intéresse lui c'est de faire plaisir de se faire plaisir de faire plaisir à la terre aussi et puis de reconnaître les bénédictions qu'il y a dans votre vie qui vous en viennent pendant ce mois de juillet c'est parfait tout ça allez je vous dis à très très bientôt je vous souhaite un bon mois de juillet vous avez toutes mes propositions sous la vidéo et notamment pendant ce mois de juillet pour les personnes abonnées à ma newsletter on a préparé des vidéos et des documents à télécharger qui vont vous aider justement à transformer cette vie dans votre chemin de guérison dans votre chemin d'abondance et de saisir les bonnes opportunités pour vous allez je vous dis à très 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 bientôt ciao mes chers cancers c'est votre mois je vous souhaite tout d'abord un excellent anniversaire j'espère que cette fin de cycle qui a précédé ce mois de juillet a été riche en enseignements et là pour votre mois de juillet c'est vraiment le nouveau vous qui est possiblement capable de démarrer quelque chose de nouveau alors pour ce mois de juillet j'ai aussi pour vous créé un guide en ce 3 choix vous avez le lien sous la vidéo et puis il y a une extension avec une canalisation énergétique et pour ceux qui sont ou celles qui sont là avec moi aujourd'hui qui ont déjà choisi cette extension n'oubliez pas de refaire la partie soins énergétiques de la fin de l'extension plusieurs fois autant que vous pouvez pendant le mois de juillet pour vraiment intégrer à votre champ ces énergies que j'ai canalisées pour vous en tout cas on va partir ici avec le tarot de l'Ancestral Path Tarot c'est à dire qu'on va travailler ici vraiment avec cet axe cancer-capricorne mais vous connaissez vous êtes venus aussi surtout pour ça dans le signe des cancers pour travailler justement ces liens karmiques et ces charges familiales que vous avez peut-être héritées et donc vous pouvez vous défaire à partir de maintenant et que vous avez certainement commencé à dénouer d'ailleurs alors on va commencer tout de suite avec ce Ancestral Path on va prendre une carte qui va nous donner les énergies que vous ouh elles sont là que vous travaillez ce mois de juillet et on a la 4 de bâton ok donc on a ici des piliers on a ici des piliers vous avez certainement pendant votre vie pendant peut-être justement ce mois de juin qui a précédé et qui a été un petit peu votre clôture de cycle avant cette nouvelle année qui commence pour vous vous avez pu mettre de votre côté tous les acquis tout ce que vous avez su créer tous les fondements que vous avez pu créer dans votre vie jusqu'à présent et cette 4 de bâton moi elle me fait vraiment penser à quelqu'un qui a ouais à des bons fondements à un soleil qui est prêt à rayonner pendant ce mois de juillet pendant cette lunaison qui est la vôtre à partir du 6 juillet et je pense que vous avez pendant ce mois de juin ou même même le mois de mai avril 4 avril avril mai juin les mois qui ont précédé vous avez pu vraiment prendre conscience et vous pencher en détail sur les fondations de vos projets sur ce qui avait du sens pour vous sur ce qui était vraiment important pour vous de façon à vraiment pouvoir le matérialiser l'incarner pendant cette nouvelle année qu'est la vôtre à partir donc de votre anniversaire ici je vous annonce d'ailleurs que pour cette lunaison en cancer je lance pour les personnes qui sont abonnées à ma newsletter sur ma deuxième chaîne des vidéos mais dont je ne débloquerai l'accès qu'aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter je n'ai pas publié pendant ces derniers mois car j'étais en train de préparer toutes ces vidéos et avec mon équipe on avait vraiment un souhait de travailler sur quelque chose qui soit sur du long terme pour vous donc c'est le début de l'été on regarde un petit peu tout ce qui est autour de vos capacités de manifestation sur comment finalement cultiver ce jardin d'Éden on peut dire que vous voulez être le vôtre ok ça c'est pour les abonnés à ma newsletter si vous ne l'êtes pas vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien qui se trouve dessous allez on va regarder ensuite d'autres cartes qui vont venir compléter et on commence avec le The Rose Oracle c'est-à-dire un oracle qui nous parle de votre féminin intérieur oh Sophia divine plan le plan divin la sagesse l'intelligence à l'intérieur la destinée et donc j'allais dire pour vous cet oracle de la rose c'est ce féminin divin qui est en vous soit il dort en vous ou soit il est épanoui et moi je crois que vraiment à l'intérieur de vous vous avez mis en place tout ce qu'il vous faut pour faire rayonner ce féminin sacré ce féminin divin la rose la Sophia Sophia c'est en grec c'est la sagesse donc je pense que pendant ce mois de juin vous allez de juillet pardon vous allez vraiment mettre en oeuvre ce que vous avez préparé pendant le mois de juin et les mois qui précèdent allez on va regarder avec l'oracle du chemin intérieur maintenant et puis je compléterai les messages qui me viennent avec ça mais il y a beaucoup de famille stellaire oh waouh il y a beaucoup de comment dirais-je il y a beaucoup de contraste je sens dans votre dans votre vous voyez dessous il y a reprends ton pouvoir et il y a il y a beaucoup de contraste j'ai envie de dire dans ce que je vois ici parce qu'il y a à la fois un ancrage qui se fait une connexion très profonde à l'intérieur de qui vous êtes et en même temps vous allez vous tourner justement vers votre famille stellaire c'est-à-dire vers vos vos anciennes incarnations j'ai envie de dire mais peut-être pas sur cette planète pour les personnes qui se sentent une énergie une âme de starseed d'ailleurs à la fin de votre guidance on va avoir une canalisation des pléias donc je vais convier les pléiades pour canaliser un message qu'elles auraient pour vous et en tout cas je pense qu'avec les fondations que vous avez mises en place vous allez vraiment pouvoir connecter d'autres dimensions pour développer vos projets pour développer la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir pendant cette nouvelle année qu'est la vôtre à partir du cancer qui commence finalement votre roue astrologique qui commence C'est parti. 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 Sophia, le principe féminin de Dieu, en fait du Dieu masculin, était une émanation de la déesse égyptienne Isis. Donc, pour moi, je pense que la déesse Isis peut se présenter pour vous pendant ce mois de juillet. En tout cas, vous pouvez l'invoquer très fortement. La déesse Isis est reliée à la lune. Elle est reliée au cycle de vie et de mort. Je pense donc que vous pouvez vraiment vous relier avec elle pour ce travail de nouveau cycle qui est là. Par ailleurs, cette carte de la famille stellaire, elle nous fait dire aussi que vous avez la capacité de travailler sur votre incarnation, comme vous le faites ici avec la carte de bâton. Ne changez, ne changez rien à ça, mais aussi à votre connexion d'âme avec d'autres, on va dire d'autres entités, votre famille stellaire qui est toujours là et qui répond à vos demandes. Donc, si vous avez des demandes pendant ce mois de juillet, adressez-les leur. Et en parlant d'êtres qui ne sont pas là, avec la déesse Isis, avec votre famille stellaire, eh bien, nous avons les fées que j'ai invitées pendant ce mois de juillet parce que j'aime bien que, je sais que les fées sont là en été. Croyez dans la magie. Ouvrez vos yeux et voyez la magie qui est tout autour dans la nature. La fée des lumières nordiques vous dit que vous faites partie de la nature et donc que vous êtes magique aussi. Waouh, il y a vraiment une grande connexion chez vous qui doit se faire, en tout cas, si ça n'est pas fait ou si c'est un petit peu balbutiant jusqu'à présent. Pendant ce mois de juillet, il y a une immense connexion qui se fait à la fois à la terre et aux êtres qui peuplent la terre, c'est-à-dire les fées, les plantes avec la rose, et aussi aux peuples qui sont dans l'invisible. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important. La lune est à l'aise chez vous dans le signe du cancer. La lune en cancer, c'est la planète qui vous gouverne. Donc, vous êtes à l'aise avec la lune. Donc, ce mois de juillet, développez vos capacités intuitives. Développez votre compétence dans l'occulte. Vraiment, allez à l'intérieur de vous. Faites, en fait, on me dit que vous faites une rencontre passionnée avec vous-même. Et vous voyez, je n'ai pas grand-chose, même avec la 4 de bateau ici, j'ai la sensation que la participation, cette 4 avec le monde avec lequel vous participez, ça vient après vous-même. C'est vous d'abord en juillet. Allez, je vais prendre mes petits dés pour voir les maisons qui sont importantes pour vous pendant ce mois de juillet. Oh, la maison 5 et la maison 1, c'est-à-dire vous. Vous, votre maison astrologique, cancer, c'est-à-dire que quand on est cancer, on a la vibration du signe du cancer qui imprègne la maison 1 et tous les autres signes qui suivent derrière, d'accord ? Donc, la maison 5 astrologique, c'est la maison qui a la vibration du lion, d'accord ? Mais chez vous, cancer, si on prend votre signe comme le premier signe, c'est la maison du scorpion, vibratoirement, d'accord ? Donc, cancer, lion, scorpion sont des signes qui peuvent être importants pour vous. Cette maison 5, elle met l'accent sur vous, maison 1, et vos projets, maison 5. Sur vous, maison 1, et vos relations sentimentales, maison 5. Sur vous, maison 1, et sur votre joie de vivre, votre plaisir de vivre, maison 5. Et j'ajoute par ailleurs que, dans la maison 5, on va avoir, à partir du 11 juillet, Vénus qui sera là. Et Vénus, c'est vraiment l'ami de la Lune. C'est deux aspects du féminin. La Lune, vous voyez, la maison 1, c'est un féminin intérieur. C'est un féminin intuitif. C'est un féminin du cœur, de l'âme. Alors que Vénus, ici, qui est en maison 5, c'est un féminin extérieur. C'est un féminin de relation. C'est un féminin de nos projets. C'est un féminin de notre argent, de notre abondance financière. Donc, vous voyez ici, pendant ce mois de juillet, je me disais vraiment que, pour vous, les relations allaient être très, très importantes. Et notamment, notamment, les relations qui concernent vos projets. Et vous voyez ici, j'ai à nouveau la vibration du nombre 1 qui est là. Deux fois 1, donc 11, 11, 11, 111 peuvent être des nombres qui sont signifiants pour vous pendant ce mois de juillet. Allez, je vais prendre maintenant le petit, le normand des sirènes, le mermaid, le normand, pour aller voir un petit peu. Oh là là, j'ai deux cartes qui viennent d'un coup. Les poissons, le bateau, très aquatique. Vous baignez dans votre élément. Donc, les déplacements et l'ours. Oh là là, alors là, on a deux dix et un roi. En plus de ça, on est vraiment en train de finir un cycle. On est vraiment en train de finir un cycle et de commencer un nouveau cycle. Et avec dessous, l'anneau. Donc, c'est le moment, mes chers cancers, de vous associer avec des personnes qui peuvent faire fructifier vos projets, vos entreprises, ce qui est important pour vous. C'est le moment aussi de vous attaquer à des projets qui vont être importants, qui vont être sur du long terme. Avec les poissons, c'est le moment vraiment de vous intéresser à votre abondance financière pendant ce mois de juillet. Pour l'instant, je n'ai pas de cartes qui me parlent de finances. Moi, j'ai surtout des cartes ici qui me parlent de vos fondements, de qui vous êtes vraiment. Et en même temps, avec la 4 de bâton, je pense que vous pouvez aussi commencer, si ça n'est déjà fait, à vous créer une communauté solide, si c'est votre désir, sur le plan professionnel, par exemple. L'anneau, bien sûr, avec l'as de bâton, nous fait penser à quelqu'un qui a énormément d'énergie sensuelle. Et ça me fait penser à la vibration de Vénus en lion que j'ai vue déjà ici tout à l'heure. Donc, gros, gros focus avec les poissons et l'ours sur vos projets. Le bateau me fait dire qu'il y a des nouvelles qui vous viennent à ces sujets-là. Donc, restez vraiment tendez l'oreille, restez avisé, car il y a du nouveau sur le plan de vos projets, des projets d'envergure, des projets aussi. Vous pouvez avoir des partenaires solides qui viennent vers vous avec un roi ici, avec le roi de Denier. On a vraiment des partenaires solides qui peuvent vraiment faire que vos finances se développent grandement pendant ce mois de juillet. En tout cas, il va vous falloir faire le point sur toutes vos relations. Ça, c'est bien, bien clair. Et puis aussi, ne pas hésiter à vous, comment dirais-je, à miser, à vous appuyer sur vos talents, sur ce que vous savez très, très bien faire, parce que vous allez en bénéficier pendant ce mois de juillet. Allez, on regarde avec le tea leaf. Je vais essayer de prendre trois petites cartes. Oh, le kangourou qui était caché derrière les souris, donc. Discorde parmi des amis ou de la famille. Oui, alors, des temps qui sont un petit peu incertains, où vous avez besoin de planifier. D'autant que si vous avez des petits soucis personnels et familiaux, ça va être vraiment le moment de faire de la planification de vos projets et de ne pas vous laisser grignoter par ces petits soucis familiaux. Mettez bien le focus sur vos projets. Restez centré, ne vous laissez pas distraire. Ram, le bélier, une personne agressive et obstinée. OK, bon, alors, ça peut être vous aussi qui vous obstinez. Oh, teapote, la théière, profonde amitié avec quelqu'un du même sexe. Donc, ça peut être aussi les relations. Je vous avais dit qu'il fallait vraiment revoir vos relations pendant ce mois de juillet. Donc, ça peut être, en effet, que vous allez avoir des petits désagréments avec des personnes. Apparemment, ça peut être de votre famille, mais que vous avez des alliés, et notamment un allié du même sexe que vous, un ou une amie fidèle qui saura vous accompagner. Peut-être que c'est ça, cette personne solide aussi. Vous pouvez faire un voyage avec cette personne solide, partir quelques jours. Si elle habite loin, elle peut venir vous rendre visite. Vous pouvez aller lui rendre visite. Il y a aussi, ici, le roi de Donnier qui est là, derrière, avec les poissons, qui vous donne beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité sur le plan de la communication et sur le plan relationnel. Donc, utilisez-le pour ces petits désagréments qui pourraient vous arriver comme ça avec des personnes de votre... En tout cas, des amis ou de la famille proche. OK ? Allez, on va aller voir avec le tarot pour des messages complémentaires à tous les domaines. Ici, le valet de coupe. Message d'amour, pureté, rêverie. Je veux apprendre ce qu'est l'amour et de moi. I want to know what love is. Bon, OK, let's go. C'est l'amour qui fleurit, cette fleuraison de la sagesse, la sagesse du cœur, en fait, qui est là pour vous. 10 de bâton. Engagement, responsabilité, rien n'est acquis. Comment me libérer de ce lourd fardeau ? Alors, sur la 10 de bâton, on a deux énergies différentes avec le valet de coupe ici. On a un valet de coupe qui est plutôt vieux, il est plutôt cool, plutôt en mode décontracte. Et ici, on a quelqu'un qui a un lourd fardeau. Donc, pendant ce mois de juillet, essayez vraiment de vous alléger, de ne pas en faire trop. Vous êtes sur une 4 de bâton ici, vous avez une certaine stabilité, vous êtes sur le valet de coupe ici, vous avez de tout nouveaux sentiments à éprouver. Vous avez de tout nouveaux projets créatifs à mettre au monde, avec de la légèreté, avec de la pureté de cœur, avec la rêverie. Laissez aller les rêves, ne vous surchargez pas pendant ce mois de juillet. Et vous voyez, on a toujours cette énergie très contrastée chez vous, entre l'ancrage, la fourmi qui travaille, et puis cette personne qui a envie de légèreté, d'insouciance. Donc, vous allez devoir composer avec ça. Ouh là là ! On a la 3 d'épée qui sort, séparation, querelle, sacrifice. Mes émotions sont fragiles, j'ai été trahi, j'ai peur de souffrir davantage. Oui, bon, ça vous le savez, un cancer, vous êtes un être émotionnel, mais ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Prenez soin de vous, soyez proactifs, évitez pendant le mois de juillet de soulever des lièvres, ou de soulever des kangourous. Et si vraiment il y a des soucis dans votre entourage, faites en sorte de ne pas surinvestir émotionnellement dans ces difficultés. Prenez du recul, allez voir cette ou ces personnes qui sont de bons conseils pour vous pendant ce mois de juillet. Donc, faites attention à vos émotions. Il me semble que je l'avais senti dans la canalisation, je ne les ai pas réécoutées, toutes mes canalisations pour votre été 2024. Vous pouvez le regarder dessous, je vous mets le lien. Parce que j'avais canalisé des messages, des guides pour cet été. Et il me semble, chez vous, il y avait cette vibration de faire attention à vos émotions et avoir quelqu'un de proche à qui partager la sensibilité. Et c'est marrant parce que cet étalement me reconfirme ce que j'avais vu. Et vous voyez, il y avait la cisse de coupe ici. Nostalgie, innocence, cadeau. J'écoute mon enfant intérieur. Donc là, vous pouvez vraiment vous retrouver si vous avez une maman qui est proche de vous, qui peut prendre soin de vous. Allez la voir, discutez avec elle. Si vous êtes une maman, vous pouvez aussi vous tourner vers un enfant ou plusieurs enfants qui pourraient avoir des soucis pendant cet été. Et puis, si ça n'est pas le cas pour vous, alors j'écoute mon enfant intérieur et cette petite fille, c'est vous. Quels sont ses besoins ? Et les guides me parlent ici de cisse de bâton. Victoire, résolution, optimisme. Mes réalisations me remplissent de fierté et je les montre au monde. Et la reine de Donnier, sécurité, richesse, prudence. Je porte une grande attention au domaine matériel et je suis aimable. Donc vous voyez, vous avez du socle solide sur le plan de la matière. Vous avez aussi vos guides, votre famille stellaire qui est là pour vous. Vous avez la déesse Isis qui peut aussi vous protéger et lancer sa foudre sur les relations qui ne sont pas cool. Donc ne vous gênez pas. Allez, oh bah d'accord, alors je continue avec le plan sentimental. Brillez le soleil ! Ouais, vous voyez, on est vraiment sur un grand grand renouveau chez vous. Il y a peut-être aussi une crise parce que justement vous allez vers d'autres découvertes relationnelles et sentimentales. Succès et croissance avec cette huit de bâton. Communiquez bien avec vos guides. Si vous avez quelqu'un dans la tête, une personne de votre cœur, une personne à laquelle vous pensez, une personne chère, un flirt, quelqu'un que vous aimez dans votre vie, communiquez avec cette personne et demandez à vos guides de vous inspirer. Et si c'est avec cette personne que parfois c'est tendu, n'hésitez pas à ouvrir le dialogue. Donc vous avez le soleil, il y a vraiment une belle présence du cœur. On est dans le nombre 5 ici, c'est la maison qui est gouvernée par le signe du lion et vous avez aussi la carte 19, le soleil, c'est le signe du lion. Donc si vous avez soit des placements en lion dans votre thème, vous allez vous appuyer dessus, soit des personnes en lion qui peuvent vous porter assistance pendant ce mois de juillet. Allez, on va regarder sur le plan de votre abondance. Ouh là là, j'ai hâte, c'est cette carte-là. Nature abondante. Oh là 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 là, magnifique. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infini immensité. L'infini immensité, votre famille, elle est là. Donc vous vous connectez à l'abondance de la terre, d'accord, en vous disant je vibre cette abondance. Si la nature est abondante, alors moi aussi je peux être abondante. Et puis d'un autre côté, vous vous connectez aux étoiles et à votre famille d'âmes et à votre famille d'étoiles. succès garantie dans votre abondance et dans votre prospérité. Allez, pour terminer avant votre canalisation des pléiades, je vais vous prendre une carte des portes des mondes mystiques avec votre message de votre âme. Ouh ! Vivre dans la félicité. Ok, magnifique. Mon âme chante de joie. Bon, on a vraiment la vibration de la maison 5, la vibration du lion qui est très très forte chez vous, imprégnée de ces énergies lion. Allez voir dans votre thème dans quelle maison se trouve le signe du lion chez vous et vous pouvez bien sûr, alors là, vous êtes en train de regarder votre soleil, et c'est intéressant aussi d'aller voir votre ascendant, votre lune, surtout votre lune, vous, cancer, pour compléter cette guidance et voir qu'est-ce qu'il y a comme autre message que vous pouvez recevoir. Vivre dans la félicité. Après les fées, après la déstaisie, après votre famille d'âme, vous avez les licornes qui sont présentes. Donc, pour les personnes qui se connectent aux licornes, sachez que les licornes, leur antenne, enfin, leur corde, c'est juste une antenne pour être connecté avec le divin. Donc, vous pouvez aussi vous connecter avec l'énergie des licornes. Et pour terminer, je vais prendre votre message des Pléiades et je vais canaliser un message de votre frère et soeur des Pléiades. Il est possible que vous ayez une incarnation dans les Pléiades d'aventure. Donc, votre cœur déborde d'amour. Chère sœur des étoiles, chère frère des étoiles, chère sœur des étoiles, si tu es une femme ou un homme. Ton cœur brûle du feu de toutes tes incarnations passées. Dans ton cœur, brûle un feu immense, un feu de joie, un feu qui détruit toute adversité, un feu qui détruit tout conflit, tout débâcle, toute tristesse, tout accablement. Pendant ce mois de juillet, concentre-toi sur ton cœur, mets tes deux mains sur ton cœur, ressaisis-toi, ne te laisse pas aller à des émotions qui peuvent inonder et dévaster ce feu intérieur. Mets-toi dans le feu de ton cœur et les deux mains jointes demandent à ta famille d'âmes, à tes frères et sœurs s't'elle aide, à nous les pléiades, à tes frères et sœurs des pléiades, de toutes les autres constellations et autres galaxies de te venir en aide, de te consoler et de te redonner un regain de joie et d'énergie. Ton cœur déborde d'amour, ton cœur déborde d'énergie, ton cœur déborde de joie, rien ne t'est impossible pendant ce mois. Magnifique ! Vous avez une guidance absolument magnifique ! Je suis très honorée que vous me laissiez lire pour vous. J'espère que vous passerez un magnifique mois de juillet dans le cœur et dans votre cœur rempli d'amour. Ciao ! Mes chers lions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juillet 2024 et pour cette lunaison en cancer. Alors pour vous, le mois de juillet, c'est une bonne partie de mois de bilan. Le soleil est dans votre maison 12, la nouvelle lune est dans votre maison 12 et c'est le moment pour préparer votre anniversaire. D'ailleurs, bon anniversaire à mes early leos ! Allez, je commence tout de suite avec le ancestral path parce que c'est un tarot que j'utilise puisque l'axe maison 4, maison 10, c'est vraiment l'axe de nos héritages, de notre famille. C'est aussi l'axe de nos héritages karmiques. Allez, je commence tout de suite et je vous informe pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne sont pas au courant et les autres, je vous le rappelle que j'ai fait une guidance 3 choix avec une extension énergétique, avec une canalisation énergétique que vous allez pouvoir voir pendant tout le mois de juillet et ceux qui m'ont déjà choisi cette extension, je vous rappelle de ne pas oublier de faire votre canalisation énergétique le plus souvent possible dans le mois pour vous accompagner. Alors ici, on a une énergie de deux bâtons. Bon, alors, comme on le voit ici, on a quelqu'un qui est paisiblement installé, qui est à l'abri du soleil, qui est bien installé, qui a tout le matériel qu'il lui faut. Pourquoi ? Eh bien, pour planifier ce départ qui est là. Vous voyez, cette personne, elle est en train de regarder ce bateau, elle est tranquillement installée sur les bords du Nil et elle se dit, ok, j'ai tout ce qu'il me faut pour explorer, pour partir moi aussi, explorer ce nouveau monde. Bon, vous êtes en train d'avancer avec confiance pendant ce mois de juillet. Je pense que c'est un mois qui est très bon pour vous, d'autant que Vénus entre le 11, cette année, dans votre signe et ça va vraiment vous donner l'énergie et vous êtes prêts pour voir ce qui va venir. Il y a vraiment un chemin intéressant qui est devant vous et je pense que vous êtes en train et si ce n'est déjà fait, vous avez intérêt de le faire en tout cas, de conceptualiser un plan pour prendre des actions et progresser en direction de vos plus grandes ambitions. Là, c'est le mois de juillet. Donc, c'est sûr que pour moi, vous voyez, elle est installée, le départ, il n'est pas là. Donc, pour moi, je pourrais vous donner le conseil pendant ce mois de juillet de vraiment préparer ce départ. Si vous voulez bouger, peut-être reporter à août, à septembre, voire à octobre, mais là, vous êtes en train d'avoir un tout nouveau monde qui s'ouvre à vous. Je pense que vous avez une vision d'ensemble, une vision globale de ce que vous voulez, de où vous voulez aller et maintenant, il va vous falloir planifier, organiser tout ce dont vous avez besoin et je sais que structurer et planifier. Ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile pour vous, les lions. Donc, on va regarder ce qui peut vous aider à faire cela pendant votre mois de juillet. Et on va tout de suite aller chercher votre féminin intérieur. Comment il peut vous aider à faire cette planification de vos projets, de votre avenir pendant ce mois de juillet ? Quel est le conseil de votre féminin sacré intérieur ? La mystique rose, la rose mystique, compassion, dévotion, humilité, humanité, grâce. Bon, très bien. Ce qui vous aide, comment va vous aider votre féminin ? C'est simplement parce que vous avez, vous allez vous demander vraiment de tout votre cœur comment je peux être au service, comment je peux aider. Et vous savez que, lion, vous êtes la générosité incarnée. Pendant ce mois de juillet, pour vous aider à planifier, je vous invite vraiment à vous connecter à la rose mystique, rosa mystica, c'est-à-dire, en fait, la mère Marie, qui est une figure, la seule figure, et je pense que c'est la raison pour laquelle la mère Marie est vénérée un peu partout, c'est parce qu'elle a été le seul substitut féminin lorsque toutes les religions dites païennes ont été éradiquées par le christianisme pour imposer le unique masculin Dieu. Vous remettez les mots dans l'ordre. Et donc, ici, on a vraiment la figure de la mère Marie, la mère divine, et je l'ai ici en écho et j'ai vraiment envie, vous voyez, elle a ses deux mains sur son cœur et son cœur, il brûle de ce feu du cœur de Marie qu'on a ici. Donc, c'est vraiment, je pense, ça va être une alliée de taille pour vous, la mère divine qui va vous aider dans cette planification et pour planifier votre mois, pour planifier vos projets sur du long terme, demandez-vous vraiment comment je peux être au service, je viens de vous le dire, comment je peux avoir de la compassion et en passant, et by the way, vous pouvez très bien aussi faire un rituel ou des prières pendant tout le mois de juillet pour pardonner à ceux qui vous ont blessés et vous pardonner aussi pour ceux que vous avez commis comme blessure aux autres. Waouh ! Donc, c'est vraiment votre cœur compatissant qui va être là, vous adoucir et éviter que vous ne sombriez dans des volontés égotiques de réussir à tout prix, dans la force. Ne passez pas en force pendant ce mois de juillet. Ouh ! Enfance ! Comme c'est beau ! Je vous laisse admirer cette carte. Il y a vraiment de la guérison de la lignée féminine. Je pense qu'il y a un féminin qui s'adoucit, qui s'allège, qui se guérit. Sous la vidéo, j'ai mis les liens vers mes soins et notamment, je vous le mets pour la lignée des femmes. C'est important. Et si vous qui me regardez, vous avez ce soin, entre parenthèses et entre nous, vous pouvez très bien refaire la deuxième partie du soin pour renforcer le travail qui avait déjà été fait lorsque vous aviez pris le soin. Et vous voyez, dessous, vous avez la célébration, vous avez la 3. La vibration qui vient derrière la 2. Et la 7, c'est une vibration de spiritualité. Comment, finalement, incarner la bonne mère ? Et il y a encore la mère divine qui est là. Elle a un petit enfant dans ses bras et elle attend un autre enfant. Vraiment, vous portez en vous vos projets et je pense que vous portez des projets qui vont nourrir le monde, qui vont apporter au monde, qui vont vraiment être au service de l'humanité, au sens propre du terme. Donc, waouh ! C'est un magnifique programme qui vous attend pour ce mois de juillet. Alors, de quelle aide vont pouvoir être les fées ? Alors, il y a beaucoup de fées qui se présentent. Il y a un gros paquet de cartes qui est tombé. Mais je ne vais pas toutes les prendre. Je n'en prends qu'une. Quelle est la fée qui va pouvoir aussi vous assister dans ce travail de planification de vos projets ? Lumière. Oh ! La reine fée de lumière vient pour répandre de l'amour et de la lumière sur votre situation actuelle et pour vous faire vous rappeler que la lumière peut pénétrer l'ombre. Waouh ! On m'a écouté lumière, lumière, lumière. Pendant ce mois de juillet, c'est vraiment pour moi, il y a énormément d'amour, de déploiement d'amour. Vous pourrez vraiment passer du temps en prière, en méditation. Vous pouvez aller vous recueillir dans des églises. Vous pouvez aussi, comme je vous le disais, planifier pendant ce mois de juillet, des voyages, des sortes de pèlerinages dans des lieux sains qui vibrent à vibration élevée. Ça peut être une planification de voyage. Moi, je vous vois partir plutôt cet automne. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas la vision. J'ai la vision que vous travaillez beaucoup cet été. Peut-être que je me prends, mais puis en même temps, c'est une guidance générale. Mais j'ai l'impression que ce juillet-août, ça va être vraiment des mois où vous allez beaucoup travailler. allez, je regarde avec les dés. Maison 1, donc c'est la, c'est votre maison. C'est la maison qui vibre avec l'énergie du lion chez vous. Mais dans la roue astrologique, c'est la maison qui vibre dans l'énergie du bélier. Donc peut-être que vous avez des placements en bélier, soit qui sont importants dans votre thème, soit qui sont à explorer. Et puis, vous avez ici la maison 8, la maison des transformations profondes. Donc la maison qui est gouvernée par le signe du scorpion. Pour vous, cette maison 8, c'est la maison des poissons. Dans la vibration du lion, la vibration du lion qui se met dans la maison 1, on va à la maison 8, on est sur les poissons, on a ici le Saturne qui est rétrograde dans votre maison des poissons actuellement. Et on a aussi Neptune qui est rétrograde, mais c'est surtout ce Saturne rétrograde qui va vraiment vous permettre de vous relaxer dans cette maison 8 et vous questionner vraiment sur vous investir dans des relations qui soient plus élevées sur le plan spirituel. Voilà, c'est le message que j'ai, c'est un petit peu complexe, mais on est vraiment en train de me dire qu'il vous faut privilégier les relations, les contrats qui soient élevés d'une vibration élevée en fait pendant ce mois de juillet. D'accord ? Il y a vraiment ces questions-là qu'il vous faut vous poser. Allez, je vais regarder avec le normand. Il y a de l'ombre qui vient obscurcir le tableau, mais la lumière est bien plus forte que l'ombre. Ne l'oubliez jamais. mais quelles que soient les ombres qui ont obscurci le tableau et je pense que c'est lié à la vibration de la mer chez vous, il y a toujours regarder le lisse. Quand je parle de ça, il y a la mer, il y a le lisse, c'est tous les aînés, les ancêtres, les ancêtres de la lignée. Peut-être qu'il y a eu des ruptures dans votre lignée, peut-être qu'il y a eu des pertes, peut-être qu'il y a eu des mères qui n'ont pas pu exprimer les mères qu'elles étaient. C'est une thématique qui revient beaucoup pendant ce mois de juillet, c'est normal et quand je dis ça, regardez, on a l'enfant qui est dessous, peut-être des mères qui n'ont pas voulu des enfants, des mères qui n'ont pas pu être des mères qu'elles voulaient. En tout cas, avec les lisses, il y a vraiment cette énergie de personnes plus anciennes qui peuvent vous réconforter, vous apporter de l'amour et qui est plus ancienne, qui a-t-il de plus ancienne que cette magnifique mère divine ? Alors, c'est mère Marie, mais ça peut être toute autre forme de mère divine qui est importante pour vous dans votre système de croyance religieuse. Peu importe, c'est vraiment la figure de la divinité féminine qui est la plus importante pour vous. Et regardez qui est-ce qui arrive via la lune. La lune avec une petite sirène qui fait son vœu, qui envoie son vœu à la lune et la huit de coupe. Donc, on est vraiment ici avec la huit de cœur, on est vraiment dans vos vœux, qui s'exhaussent. Tout ce qui est important pour vous peut être exaucé. Et la lune, c'est un extrêmement bon augure dans le leu normand. Il n'a pas la même signification que dans le tarot. La lune dans le leu normand, c'est vraiment un signe que tout se déroule dans les coulisses, que le plan divin est en train de se dérouler pour vous. Ne changez rien, ne forcez pas les choses. Et vous avez ce roi d'épée derrière qui vous permet de garder cette sagesse, de garder les pieds sur terre pendant ce processus. Et j'ai perdu cette carte, alors je la ressors. Oui, il y a les nuages qui vont peut-être, et il y a l'enfant qui ressort dessous. Donc, il y a les nuages qui vont peut-être obscurcir un petit peu vos rêves, vos projets. Il peut y avoir des petits soucis, comme on l'a dit. c'est possible d'avoir des petits soucis, des réminiscences du passé, comme ça, avec peut-être des petits soucis mère-fille, par exemple, des petites contrariétés. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes entouré et vous êtes accompagné de belles énergies de lumière avec les fées et la mère divine. L'ours, danger, spécialement dans les questions d'argent. Bon, écoutez, si vous aviez envie de faire des économies ce mois-ci, moi, je me dis que vous avez bien raison. peut-être que vous avez des petits tracas financiers en raison de vos projets qui peut-être n'avancent pas, ne sont pas aussi fructueux que vous l'aimeriez. Raison de plus pour faire des petites économies pendant ce mois de juillet, surtout si vous avez envie de vous offrir un joli cadeau à la fin du mois de juillet si c'est votre anniversaire ou dans le mois d'août. Ouf, il y a trop de cartes qui me viennent. Allez, je vais prendre une carte en plus, s'il vous plaît, les guides. Oups, c'est celle-ci. La torche. Et voilà, un développement spirituel illumination, éveil et compréhension. Bon, ben voilà. Voyez, vous avez, je pense que même vous n'êtes pas trop en mode ouais, j'ai envie de bouger, j'ai envie de partir. Je me dis que vous avez peut-être des envies comme ça et c'est fugace et ça passe comme ce bateau. Vous avez vraiment envie de vous ancrer ici parce que la carte de l'enfance aussi, elle me parle de vous ancrer dans votre cœur, dans votre joie et vous êtes la maison 5, vous êtes la maison des enfants qui est gouvernée par les enfants, par l'énergie, la vibration des enfants, de la joie, du cœur. Donc, allez vraiment pendant ce mois de juillet reconnecter votre enfant intérieur qui ressort ici et écouter sa sagesse parce que notre enfant intérieur, en fait, il savait quand il était petit, il était connecté au guide, il était connecté au divin, au monde supérieur, au monde invisible. Ouh là là, regardez ce que je fais comme bêtises et il a perdu tout ça. Voilà, et vous voyez, il fait des grosses bêtises. Je fais des grosses bêtises, j'en mets partout. Excusez-moi, je recommence à battre les cartes. Older man qui s'est retourné. Dealing, avoir affaire ou être en relation avec un homme plus vieux. Bon, je vais la laisser parce qu'elle est venue là en plein milieu. Donc, il y a un ancêtre. Ça peut être aussi un ancêtre masculin qui vient vous conseiller. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez qui est plus âgé et qui va venir vous conseiller pendant ce mois de juillet. Donc, ne lésinez pas. Et regardez dessous la petite mouche. Attention à la santé. Attention à la santé. Vous avez la nouvelle lune en capricorne. Et elle est dans votre maison 6. la maison de vos routines. Mettez des bonnes routines pour votre santé en place. Attention avec la mouche qui est dessous et les questions de santé. Ne vous stressez pas. Prenez soin de votre santé. Bon, la 2 de denier, c'est pareil. Adaptation, équilibre, deux projets. Je dois m'adapter aux situations changeantes et multiples. OK. Bon, très bien. Alors ça, ça veut dire que vous avez besoin de planifier encore plus. étant donné que, oui, en effet, vous avez des situations qui se présentent. 4 de coupe. Insatisfaction, lassitude, ennui. Ce n'est pas pareil lorsque tu n'es pas là. Alors oui, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, il y a le cœur qui est triste. Il y a eu peut-être, comme ce cœur s'est présenté très très fort à vous, il y a eu peut-être un désagrément sentimental. 9 d'épée. Anxiété, port profond, état dépressif. Mes pensées tournent sans cesse en rouge. Je n'arrive pas à dormir. Bon, vous avez vraiment besoin, je vais vous la mettre ici, la vibration de la mère divine. Je la mets ici parce qu'elle est vraiment nécessaire. S'il y a des anxiétés, s'il y a des stress et des soucis, notamment sur vos finances, vous avez vraiment besoin de vous rattacher à toute la lumière que vous pouvez être. Et Dieu sait si vous pouvez l'être. Roi de bâton, feu, leadership, adaptation, avancement. Je passe à l'action de façon énergique et résolue. Ok, donc j'étais en train de vous dire ça. Il y a de l'anxiété, il y a de la lassitude, il y a de l'ennui, il y a peut-être de la nostalgie. Dans ce cas-là, vous dites stop, vous vous levez, vous demandez à mère divine, vous demandez au fait de la lumière dans votre cœur et vous vous mettez en action. D'accord ? Ça, c'est important pour vous. les conseils des guides, le chariot, cancer. Voyez, cette saison du cancer, elle est importante pour vous. Il va y avoir des grosses prises de conscience. Vous avez l'illumination qui est là quand même avec la torche. Donc, c'est un mois vraiment important. Et oui, l'illumination, c'est quoi ? C'est mettre beaucoup plus de lumière d'un seul coup. Souvent, parce qu'on a des moments où on est dans l'obscurité, beaucoup, beaucoup, on traverse la nuit noire de l'âme et il y a la torche qui vient là au milieu. Ah oui, alors avec la torche, j'ai une divinité qui me frappe sur la tête depuis une demi-heure. Il faut que je vous en parle, c'est la déesse Écate. Si vous êtes à la croisée des chemins, allez une nuit, la nuit de la nouvelle lune, le 6 par exemple, allez faire une offrande à Écate la nuit. Si vous avez deux chemins qui se séparent, mettez entre ces deux chemins, mettez une offrande à la déesse Écate et demandez-lui de vous aider à sortir de ces cauchemars et de vous aider à sortir de ces tracas financiers. La déesse Écate est très puissante et avec ce roi d'épée qui est là et ce vieil homme, vous pourriez avoir d'excellentes surprises sur le plan financier, sur des associations, des partenariats que vous pourriez développer. Ok ? Je maîtrise les forces contraires en choisissant de m'aligner sur ma vérité. Conquête, victoire, assurance. D'accord ? Donc vraiment, vous faites un gros travail cet été et vous avez de beaux alliés qui vont vous accompagner. Alors justement, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous cet été, les lions ? Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental ? Ouais, bah ouais. Ouais, il y a... Bah ouais, ouh, il y a une deuxième carte qui est tombée. Chakra couronne et lâchée, hein ? Écoutez vos guides. Écoutez vos guides. Il vous faut impérativement, sur le plan des relations, faire le deuil de relations qui sont terminées, faire peau neuve. Regardez, cette personne, elle fait peau neuve ici. Et aussi, dessous, il y a l'espoir de rencontrer quelqu'un de merveilleux qui vous corresponde vraiment, une personne qui est vraiment ancrée, qui est vraiment dans ses projets. Pour les personnes qui ont besoin de faire des rencontres. Pour les autres, si vos relations, si vous êtes en relation de couple, vous êtes dans un renouveau, dans une relaissance totale de votre relation de couple et avec l'ennui et les cauchemars, n'hésitez pas à demander à votre conjoint, votre conjointe, de vous aider, de vous divertir, de devenir votre confident, confidente. Allez, on est parti pour votre abondance. Regardez votre plan financier et votre abondance, les messages que j'ai. Cessez les plaintes. Bon, voilà. Et ça revient à ça. Vous faites des cauchemars, mais arrêtez et posez un geste. Vous voyez, on avait vraiment ça. Je passe à l'action de façon énergique et résolue. Posez un geste. Je vous la lis dessous. Il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut aussi agir de manière concrète. Vous aviez la planification ici. Il faut y aller. Les lions, c'est vraiment votre mois où vous, jour après jour, vous vous posez une demi-heure et vous vous forcez à travailler une demi-heure, même un 20 minutes, même un quart d'heure sur vos projets. OK ? Car il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc, et moi, avec mon jardin de lumière pour les personnes abonnées à ma newsletter, nous avons préparé des vidéos qui sortent régulièrement pendant tout le mois de juillet pour les personnes qui sont abonnées à ma newsletter, j'enverrai les liens privés dans mes newsletters. Donc, tenez-vous au courant parce que je vous apporte des aides pour votre manifestation, justement. Cessez les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. On va faire ce travail de manifestation avec des affirmations de l'énergie éthique et plein, plein de choses encore. Allez, je passe maintenant pour finir avant la canalisation des pléiades à une carte, un message de votre âme avec les portes des mondes mystiques. Simplifier sa vie. J'apprécie les plaisirs simples de la vie. OK. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous n'êtes pas en train de partir, faire un méga voyage, dépenser de l'argent. Vous êtes en train de vraiment retourner à l'enfant. J'ai déjà dit une guidance comme celle-ci. J'ai eu cette carte. Alors, je ne sais plus quel signe c'était. Mais si vous avez ce placement aussi et que vous retombez une deuxième fois sur cette carte, c'est vraiment que le message est pour vous. Donc, vraiment, dites-vous qu'un enfant, il a une coquille de noix, il en fait un bateau, il a un bâton, il en fait une baguette magique, il a fait une épée de chevalier, il a un bébé et il en fait un enfant en pleine santé, il a des feuilles et de la terre et il en fait une soupe délicieuse. Bref, l'enfant a cette capacité de croire en sa manifestation et c'est vraiment ce que vous allez faire pendant ce mois de juillet. Vous vous simplifiez la vie, vous prenez des plaisirs simples, vous mangez des choses qui vous font plaisir, de simples fruits, vous cassiez une noix de coco et vous mangez votre noix de coco pendant la semaine, vous mangez de la salade avec du tofu, bref, des choses très très simples et vous restez sur le focus de votre planification et de votre manifestation. C'est très important pour vous pendant ce mois de juillet. et je vais vous prendre le jeu des pléiades de ma chère Bracha Goldschmidt et j'ai besoin déjà, je suis déjà sur le message l'incertitude est excitante et j'attends le message, je le laisse venir. Il fait beau et soudainement des nuages arrivent et soudainement le vent se lève et un formidable orage éclate et tu vas t'abriter et tu sens la respiration et tu sens ce souffle rempli de puissance, rempli d'énergie, ce souffle de vie apporté par cet orage ou alors tu cours sous la pluie, tu écartes tes bras et tu danses sous cette pluie et tu reçois avec cette pluie toute l'énergie de vie, toute l'énergie d'amour, toute la force d'amour qui règne sur cette planète. Ne sois pas désolé, console ton cœur, prends de la force et agis avec constance, avec foi, défends ton projet bec et ongle au service de l'humanité, au service de l'amour, au service de la lumière. Ne te laisse pas abattre, tu es tout puissant, toute puissante pour travailler avec la lumière, avec l'amour, avec ton cœur au service d'un monde meilleur. Waouh, j'ai des frissons dans les bras avec cette canalisation des pléiades. Vraiment, le cœur et l'amour sont au rendez-vous pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous remercie d'avoir pu lire pour vous. Ciao ! Les Vierges, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de juillet 2024. Alors, je commence avec le Ancestral Pass Tarot pour travailler vraiment dans cet axe cancer-capricorne, l'axe du karma, de l'incarnation, l'axe aussi de nos héritages familiaux, de la mère, du père. Bref, des énergies qui sont liées, beaucoup liées à la famille. Donc, voici le Ancestral Pass et je vous informe pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui ne l'ont pas vu, sous la vidéo, j'ai mis en lien votre guidance 3 choix pour le mois de juillet avec une extension et une canalisation énergétique que vous allez pouvoir utiliser dans tout votre mois de juillet. Des énergies à votre service et au service de ce mois de juillet. Ah, ça y est, c'est cette carte qui est venue pour vous. Allez, je vais regarder tout de suite. Il y a le roi d'épée qui s'est présenté à vous pour votre mois de juillet, la vibration, l'énergie du roi d'épée. Alors, ici, on a un personnage qui est tout en concentration, toute son attention est centré sur son objectif. Il est sur un tout petit îlot glacé et il se concentre sur sa tâche. Il n'y a pas de place ici pour l'hésitation. Il n'y a pas de place ici pour les tergiversations, les oui, mais peut-être, je ne sais pas, les errements. Il observe les choses précisément. Il est totalement concentré. Il est totalement en dédicacer à son projet. Donc, je pense que c'est une énergie qui peut bien vous servir pendant ce mois de juillet, les vierges, pour trouver un focus, pour trouver une dynamique, pour trouver une concentration vers un objectif commun. Donc, il est peut-être question chez vous ici d'avoir besoin de faire le point sur la situation, de voir clair, de mettre de côté en fait les considérations émotionnelles. Oui, mais tu comprends, pour aller au cœur de la situation, pour aller regarder objectivement et prendre des décisions. Le roi d'épée, c'est le roi qui tranche dans le tarot. C'est celui qui a pesé le pour et le contre et qui abat son épée. On l'écoute, il est fiable, il sait ce qu'il dit et surtout, il a réfléchi aux choses. Donc, peut-être que c'est l'énergie actuellement ici dont vous allez avoir besoin. Alors, devant cette énergie masculine très forte qui vous détermine, je vais regarder un petit peu maintenant du côté de votre féminin ce qui se passe. Allez, vous pouvez, alors, justement, je vous invite à aller voir, là, vous êtes dans votre signe solaire, votre date de naissance, mais allez voir aussi votre ascendant, vraiment pour vos désirs profonds, pour les choses que vous allez vraiment envie de réaliser profondément. Regardez aussi votre lune, j'y pense là parce que je sors votre féminin. On est avec la nouvelle lune en cancer au mois de juillet et on a vraiment les énergies de notre féminin intérieur, de notre féminin divin, de notre mère intérieure qui vibre. Donc, allez voir la lune où elle se trouve dans votre thème astral. Et puis, vierge, c'est Mercure qui gouverne votre signe. Regardez dans quel signe se trouve Mercure parce que ça va vous donner des pistes. La guidance liée au signe où se trouve Mercure dans votre thème, ça va vous donner des informations sur votre façon de communiquer, sur ce que vous pouvez apprendre pendant ce mois de juillet. Allez tout de suite, l'oracle de la rose. Morning dew, le réveil du matin, on va dire, la rosée du matin au sens concret et puis au sens figuré où il a rosé du matin. Alors, vous voyez, elle a une petite bulle de rosée comme ça et elle la pose sur son front, sur son troisième oeil. Clarté, un nouveau départ, un regard positif. Bon, c'est ça. On est dans cette énergie de, OK, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? Vous rectifiez le tir, en fait, pendant ce mois de juillet. On a des énergies de quelqu'un qui rectifie le tir en restant centré sur soi-même. Et ici, on a quelqu'un qui répond à ses besoins. Et vous voyez, c'est au moment où je vous disais d'aller voir votre lune, où je vous disais d'aller voir les différentes guidances pour votre thème et là, boum, je tombe là-dessus. La carte qui était là, je sentais sa vibration qui m'a inspiré cette invitation à aller voir où se trouve votre signe lunaire dans votre thème astral et d'aller voir la guidance pour ce signe lunaire parce que vous avez des besoins, vraiment, de prendre soin de vous, des besoins de vous concentrer sur votre avenir, sur vos projets pendant ce mois de juillet, les Vierges. Allez, je vais regarder avec l'oracle du chemin intérieur puisque vraiment, alors là, pour vous, c'est d'actualité le chemin intérieur, espoir. Et vous avez le nombre 9 qui correspond à l'ermite, la vibration de l'ermite et c'est votre arcane majeur, les Vierges. Et puis, je vous vois vraiment comme ça, je vous vois vraiment en étant des personnes positives qui sont, qui ont envie, en tout cas, les personnes qui sont avec moi, qui ont envie de voir le verre à moitié plein. Cet été, vous avez envie de voir le verre à moitié plein, vous avez envie d'aller voir du côté lumineux de la vie, du côté lumineux des choses et vous avez vraiment envie de vous donner toutes les chances. L'espoir aussi, il me fait penser que vous êtes certainement, vous avez une sensibilité avec les étoiles, avec le ciel, avec les galaxies et que peut-être vous avez une envie de retrouver votre famille d'âme, votre famille galactique, vos guides, toutes ces personnes qui vous soutiennent dans vos projets, qui vous soutiennent au quotidien quand ce n'est pas toujours la fête, vous n'êtes pas toujours au beau fixe. Donc, gardez espoir pendant ce mois de juillet, restez focus et c'est intéressant parce qu'elle a l'air de regarder par ici, c'est-à-dire avec cette rosée du matin, le matin, peut-être que vous aurez besoin de vous faire des bonnes routines, des bonnes routines santé, des bonnes routines, des bonnes routines peps, bien-être, légèreté, joie. La joie va être importante. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a besoin de retrouver une légèreté, qui a besoin de retrouver peut-être une joie dans sa vie, peut-être prendre un nouveau départ avec une nouvelle vision. Mais j'ai l'impression que cette nouvelle vision, elle vous concerne plutôt vous, votre relation à vous-même, votre façon de vous parler, votre façon de vous traiter pendant ce mois de juillet. Une façon peut-être plus de bonne humeur, plus de légèreté, besoin de voir du monde qui vous détend, qui vous font du bien, pas vous prendre la tête parce que vierge, vous avez tendance quand même, on le sait, à vouloir couper les cheveux en quatre, à vous faire du souci. Bon, bref, vous l'aurez compris, pendant ce mois de juillet, vous allez changer tout ça. Alors, que nous disent les fées ? Le portail magique. Il faut du courage et de la confiance pour s'aventurer dans l'inconnu. Et pourtant, c'est où se trouvent les meilleures récompenses. Il est temps d'avancer pleinement en avant sans regarder derrière vous. OK. Pas de regrets, ce mois-ci, les vierges, interdiction d'avoir des regrets. Interdiction. Vous avez fait ce que vous avez pu dans le passé. Dites-vous que ce sont des expériences de vie. Voilà. Dites-vous que vous avez fait des expériences de vie, que vous avez expérimenté des choses et que, à la fois, il y a eu, ça ne s'est pas toujours passé comme vous vouliez. Il y a peut-être eu des couacs, des ratés, mais on s'en fiche. Alors, d'ailleurs, je vais vous rajouter ici, dans le coin de la vidéo, ma guidance sur le portail. Vous passez un portail majeur. Je pense que ça peut être intéressant pour vous d'aller voir ce qui vous attend de l'autre côté de ce portail, justement, bien qu'on continue ici dans votre guidance. Allez, je prends les dés. Quels sont les domaines qui sont importants pour vous ? la maison 3 ? Voilà, la maison 3, c'est une maison qui est sous la vibration des gémeaux et qui est gouvernée par Mercure. Donc, Mercure va être important pour vous. Et puis, la maison 10, la maison qui est gouvernée par le signe du Capricorne et qui est vraiment liée à notre place dans le monde. Alors, ici, on a, au centre, je pense vraiment de ce mois de juillet, c'est de trouver une nouvelle place dans le monde. Dans la maison 3, c'est plutôt parmi vos voisins, votre fratrie, les gens qui habitent autour de vous, votre quartier, votre vie de quartier. Peut-être vous installez dans une vie de quartier où vous communiquez davantage avec les gens qui sont autour de vous, avec vos frères et sœurs si vous en avez. Et puis, avec la maison 10, ici, alors c'est vraiment la place, votre place dans le monde et c'est le domaine professionnel. Donc, ici, regardez ou vous en êtes sur le plan professionnel. Regardez comment vous pouvez communiquer parce que là, vraiment, avec les maisons 3 et 10, on a vraiment je communique mon pro. Je communique dans mon pro. Je trouve de nouvelles idées pour mon pro. Je pense à de nouveaux projets pour mon pro. Je m'allège, je mets de la légèreté pour mon pro. Ici, on a l'énergie des gémeaux, donc c'est une énergie légère qui va venir soulager un petit peu la lourde énergie du Capricorne dans la maison 10. Et d'un autre côté, on a le Capricorne de la maison 10 qui va venir structurer vos activités. Donc, vous aimez ça, l'organisation, la structuration. Pensez donc à diviser de manière équitable votre temps entre l'activité, le professionnel et le relationnel, j'allais dire, sympa. Vous pouvez aussi passer du temps pour apprendre des nouvelles choses. Il y a de la curiosité. Il y a vraiment de la curiosité pour moi dans ce mois de juillet. Il y a de l'espoir de nouvelles choses qui s'en viennent pour vous. Bref, de la légèreté au rendez-vous. Ça fait du bien. Ça va vous faire du bien peut-être aussi pour ces derniers temps qui n'ont peut-être pas été toujours légers, légers. Et puis surtout que vous avez dû être impacté par la conjoncture actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a les nuages. Au moment où je dis ça, il y a les nuages qui sortent et il y a l'homme. Alors, il y a, si vous êtes une femme, il y a peut-être eu des petits tracas dans vos relations sentimentales avec l'homme qui se présente ici. c'est des petits nuages, c'est des petits soucis passagers, mais il faut quand même s'y intéresser parce que quand une relation peut-être commence à aller moins bien et qu'on pense à y avoir plus de conflits, ça frite un peu comme ça, ça frite même plus, vous allez peut-être vous reposer des questions sur votre engagement, sur le plan sentimental. Il est possible qu'il y ait du nouveau sur le plan sentimental et que si par exemple ça ne se soit pas passé très très bien ces derniers temps, ces dernières années ou dans votre vie en général dans le couple, il est possible qu'avec cet espoir, il y ait un nouvel espoir qui vienne vous amener quelqu'un. Alors, je dis un homme, une femme, peu importe, je ne sais pas qui vous êtes, c'est une guidance générale, vous adaptez bien sûr à votre situation. Mais quand même avec l'homme ici, on a l'as de cœur qui nous montre qu'il y a vraiment beaucoup de félicité sur le plan du cœur, sur le plan sentimental et vous avez la haute tour. Donc, la haute tour, elle nous montre que vous allez pouvoir peut-être officialiser une relation, avoir une relation qui part sur du long terme. Vous pouvez aussi avoir un homme qui vient dans votre vie avec la haute tour et les nuages. Peut-être un homme qui vient dans votre vie, un homme de loi par exemple, une personne d'une institution, une personne d'une grande entreprise, une personne d'une administration. qui peut vous aider à régler vos soucis, vos tracas. Peut-être que vous avez des soucis et des tracas et qu'on va vous aider à les régler par l'intermédiaire d'un homme qui travaille dans une administration quelconque. Par ailleurs, vous avez aussi avec la haute tour, moi, ça me donne une idée qu'il y a quelque chose de grand qui vous attend et c'est ici la haute tour elle est représentée dans ce tarot des sirènes par un phare et c'est vraiment peut-être pour vous la sortie de cette nuit que vous avez peut-être passé sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel et là, on a un phare qui est là au bout de la route et qui vous dit ben allez, garde l'espoir parce que ça y est, il y a des lumières qui se font voir, tu arrives à bon port. Quand on a un phare c'est qu'on arrive au bon endroit, c'est qu'on arrive au port et donc ici je pense que ce mois de juillet vous allez vraiment vous installer tranquillement pendant ce mois de juillet dans quelque chose qui soit vraiment harmonieux on a commencé par les nuages on finit par le phare par la haute tour on finit donc par un ancrage par quelque chose qui se stabilise des humeurs qui se stabilisent et ce roi d'épée il va vraiment vous être utile pour vous centrer pour sortir des hésitations des attermoiements comme ça je fais ça je fais pas ça pour aller directement à l'essentiel regardez cette carte qui a volé le nœud vous êtes on pense beaucoup à vous il y a un admirateur secret il y a quelqu'un une admiratrice il y a quelqu'un qui pense à vous on vous apprécie alors peut-être que c'est oh là là je fais des bêtises avec mon petit livre j'ai déjà explosé tout je sais plus pour quel signe et là je recommence avec vous si vous avez déjà eu le signe où j'ai explosé les trucs dedans là ça veut vraiment dire qu'il y a des trucs qui s'explosent qui partent définitivement dans votre vie et regardez wishbone vous savez l'os qu'on prend et qu'on fait un vœu en le cassant un vœu est réalisé alors il y a certainement quelqu'un qui vous cherche ça peut être sur le plan professionnel ça peut être sur le plan sentimental et on va venir à vous et cette personne qui vient à vous va répondre à beaucoup beaucoup de vos rêves de vos aspirations de vos interrogations donc soyez vigilant vigilante la cible une personne orientée dans le but donc oui en effet il est tout à fait possible que vous ayez une personne qui ait envie de vous accompagner dans vos projets professionnels qui ait envie de vous donner qui ait envie de vous avoir quoi que ce soit si vous êtes en freelance une entrepreneur un entrepreneur ou bien dans une entreprise bien évidemment pour les personnes qui me regardent qui ne sont plus en activité je parlerai pour vous d'activités auxquelles vous pouvez participer quand même pourquoi pas pour avoir un complément de revenu parce que finalement ce n'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on n'a pas envie d'avoir un petit complément de revenu et dans ce cas là ça peut être excellent pour vous dans tous les cas en tout cas il y a une personne qui est orientée résultat et je pense que c'est avec cet espoir ici avec ce focus du roi d'épée moi je pense que c'est vous qui êtes vraiment orienté résultat et qui allez ouvrir ce portail magique et qui fait prenez ce nouveau départ waouh vous avez une guidance géniale j'adore allez on continue tranquillement et on continue à faire tomber toutes les cartes allez Marguerite on se on se calme je suis toute toute remplie de joie là votre guidance ouh le 6 d'épée alors on a quelqu'un qui fuite isolement déplacement cette barque m'amène vers une destination plus sûre je m'éloigne du chaos on va voir votre barque elle vous amène au phare elle vous amène à bon port vous avez besoin de grande stabilité les vierges de bah oui pourquoi pour planifier c'est ce que je vois avec ce roi d'épée qui est là planification voyage départ ai-je exploré toutes les possibilités donc ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de faire une liste pendant ce mois de juillet vous n'allez pas partir je pense vraiment c'est l'impression j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens d'entre vous qui vont bouger gigoter ce mois de juillet ce week-end il y a vraiment une énergie d'assurer ses appuis d'assurer ses arrières et de reporter à plus tard des projets de voyage et je pense que vous les vierges ce qui va vous porter parce que vous avez le bateau ici vous avez ici encore le phare je pense que les voyages vous sont nécessaires vous avez besoin de bouger et là vous êtes en train de vous dire je vais changer les choses et au moment où je dis ça une belle lumière qui se met ici à côté de vous d'ailleurs je vais équilibrer la lumière j'ai envie de vous voyez j'ai envie d'éclairer la lumière j'ai envie d'éclairer la lumière de vous mettre le phare d'éclairer les choses pour vous donc vous explorez les possibilités et vous préparez le départ vous quittez des situations chaotiques vous n'avez pas envie de ça pendant ce mois de juillet vous avez envie d'être tranquille et à nouveau la 5 bâtons qui se présente vous êtes en plein challenge pendant ce mois de juillet vous êtes en pleine en pleine transformation quoi et vous essayez de sortir de cette adversité mes impulsions m'amènent dans trop de directions différentes je dois rendre le tout cohérent sinon c'est le chaos nous dit ce tarot oui absolument c'est la raison pour laquelle vous avez envie d'arriver à bon port vous avez envie de vous poser mais ça je pense que vous en avez déjà parfaitement conscience ça c'est sûr je vais rapprocher un petit peu les cartes ici pour être sûr d'avoir toutes les cartes vous avez des tons très doux dans vos cartes des tons de rose on regardera des conseils derrière avec le dos du paquet oh il y a là c'est le couple qui s'est fait voir donc love love nouvel amour nouvelle passion une nouvelle orientation qui vous fait plaisir et bien voilà la tour bélier et scorpion alors moi je n'ai pas les mêmes énergies j'ai juste le bélier pour la tour mais bon comme c'est mars oui en effet on peut ajouter scorpion c'est vrai tout éclate je n'ai plus de repères j'ai besoin d'un moment pour me reconstruire bouleversement destruction catastrophe alors il y a des gros mots dans ce tarot moi je pense que ça c'est quelque chose qui ne vous fait plus peur en fait et c'est la raison pour laquelle vous êtes en train de planifier très sérieusement votre mois de juillet parce qu'au mois d'août vous allez vraiment redistribuer les cartes c'est le cas de le dire avec le tarot repartir pour une nouvelle donne en fait et pour ça 10 de coupe bonheur rayonnement amour inconditionnel j'ai envie de répandre mon amour tout autour la vie est belle donc vous cassez vraiment pendant la fin du mois de juillet pour moi il y a une évolution pendant tout le mois de juillet vous faites en sorte de quitter ce qui est chaotique dans votre vie vous n'en voulez pas vous l'avez expérimenté c'est bon c'est terminé c'est ça que vous voulez maintenant donc le conseil des guides c'est vraiment de vous entourer de personnes que vous aimez qui vous aiment qui sont absolument fiables qui sont qui réchauffent votre coeur pour vous accompagner dans cette transition majeure pour vous et surtout 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 il vous faut impérativement aller voir des personnes avec qui vous vous faites plaisir avec qui vous êtes voilà avec qui vous pouvez déployer votre vision il y a encore une femme enceinte ici patience vision volonté elle sème ses plantes tranquillement alors vous pouvez très bien aussi avoir l'idée de mettre une plante en peau pendant ce mois de juillet et de la voir grandir allez on va regarder sur le sentimental parce que ça ça m'intéresse vraiment qu'est-ce qui se passe sur le sentimental et le relationnel pour qu'il y ait autant de bouleversements il y a deux cartes qui sont venues la 4 et la 5 elles étaient associées encore dans le jeu pourtant il est vraiment très très bien mélangé mais pourtant celle-ci elles avaient envie de se présenter à vous opportunity beacons voilà c'est ça avec la 4 et la 5 de coupe là on est vraiment dans l'énergie du coeur changez votre focus des opportunités se présentent oui donc là vous sortez de relations qui ne vous nourrissent pas qui ne vous nourrissent plus c'est clair et vous reconstruisez la tour qui se représente une deuxième fois vous reconstruisez sur le plan sentimental vous analysez en fait avec ce roi d'épée qui est là pour vous aider ce qui fait que peut-être sur le plan sentimental sur le plan relationnel il y a eu des relations qui vous ont mis comme ça dans l'instabilité que vous étiez obligé de fuir simplement peut-être parce que vous étiez peu pas suffisamment à l'écoute de vous-même vous étiez peut-être une personne trop gentille trop douce trop ouais qui peut-être qui rêve un petit peu qui est tellement positive qui veut voir le bien dans tout le monde qui veut toujours voir le bon côté des choses et là vous êtes en train de vous dire bah non en fait il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas voir le bon côté quoi et donc bah justement vous allez voir ça peut se passer aussi sur le domaine professionnel c'est pas obligatoire qu'on doive souffrir au travail qu'on tombe sur des gens qui sont pas cool alors renoncer aux ressentiments liés à l'argent ok alors surtout dans cette période actuelle où on a vraiment de quoi avoir des ressentiments liés à l'argent ne vous laissez pas voir par la maudrosité ambiante oui le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde ainsi ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de meilleures occasions voyez il y a vraiment un changement de vision je l'ai vu ici tout de suite avec ce roi d'épée donc vous changez vos perspectives vous êtes beaucoup plus positif vous gardez espoir et il y a à nouveau le soleil qui se promène qui fait balancer les feuilles devant la fenêtre c'est magnifique allez message de votre âme ah attendez je voulais regarder l'envers de votre tarot ah bah si je l'ai regardé pardon je sais plus ce que je fais elle sait plus ce qu'elle fait allez hop renouvez sa vie bon bah voilà vous dégagez vous quittez vous quittez ce qui vous encombre ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante vous dites oui à la lumière vous dites oui à l'amour vous dites oui à l'espoir à la positivité quoi dégagez tout ce qui est de conflit tout ce qui tout ce qui tout ce qui part dans les sens différents vous vous mettez vraiment à communiquer à vous ouvrez les yeux quoi j'ai vraiment mais il me semble que j'avais eu ça c'était pour votre signe que j'avais vu un oeil au tout début de la canalisation quelqu'un qui ouvre les yeux quelqu'un qui ouvre son troisième oeil en fait tout simplement ouais allez je vais prendre maintenant les pléiades pour votre message canalisé à la fin de votre quittance allez les pléiades s'il vous plaît pour mes vierges qu'est-ce que vous pouvez leur dire spiraling upwards la spirale ascensionnelle c'est tout ça la spiritualité je laisse le message venir libère-toi des ressentiments liés à tes expériences négatives tes expériences négatives sont tout ce que ton âme est venue expérimenter dans cette vie donc tu vas les revoir oui tu vas les avoir à nouveau oui tu vas les avoir à nouveau elles vont se représenter elles vont revenir à toi elles vont venir te gratter elles vont venir te titiller tes boutons elles vont venir te challenger elles vont venir t'embêter elles vont venir te rendre énervé te rendre en colère te rendre furieux furieuse peut-être c'est normal tant que tu n'as pas vu que tu peux changer ça à l'intérieur de toi alors ça se représentera dans le monde ce chaos ces hésitations ces doutes c'est toi cette foi cet espoir cette positivité cette énergie dynamique cette confiance cet espoir c'est toi il s'agit simplement de te demander quelles sont les énergies que tu désires nourrir pendant ce mois de juillet et moi j'ai déjà l'idée que ce sont des énergies de la deuxième liste que je viens d'énoncer ce sont des énergies de foi des énergies d'espoir des énergies de légèreté des énergies de focus des énergies d'aller dans une bonne direction et de laisser de côté tout ce qui ne va pas dans ce monde parce que ça sera toujours là mais ça n'a pas à encombrer ton champ énergétique wow ok je j'ai pas tout compris moi j'ai vraiment la sensation qu'on vous parle d'un choix on est en train de vous dire ok tu laisses tomber tout le négatif tu vas vers le positif c'est vraiment ce dont vous avez vraiment vraiment grand besoin pendant ce mois de juillet et c'est je pense ce que vous allez faire de tout votre coeur voilà j'ai terminé votre guidance je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt attention dans le coeur dans le positif et dans l'amour tcha allez les balances bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juillet 2024 pensez à aller regarder votre signe solaire que vous êtes en train de regarder là je pense avec votre date de naissance mais pensez aussi à regarder votre ascendant qui sont vos aspirations profondes que vous avez vraiment envie de vivre dans le monde votre lune votre signe lunaire parce que ce sont vos besoins ce dont vous avez besoin pour vous réaliser ce dont vous avez besoin au quotidien vos besoins intérieurs et puis comme la balance est régie par la planète Vénus allez voir dans quel signe se trouve Vénus dans votre thème parce que c'est vraiment votre relation à l'esthétisme à la beauté à l'amour mais aussi à l'argent on l'oublie souvent allez je vais regarder tout de suite pour commencer vos énergies avec le ancestral passe tarot parce qu'on est dans une lune en cancer et on est vraiment dans l'axe cancer capricorne et là la carte que vous avez c'est la 2 de bâton alors elle est déjà sortie pour un signe je ne sais plus lequel mais si vous avez déjà regardé la guidance de ce signe alors vraiment la planification l'organisation la gestion au quotidien de ce que vous avez vraiment à faire pour pouvoir partir comme cette personne là suivre ce bateau ce n'est pas pour tout de suite pour vous on est dans un mois vraiment où vous organisez où vous planifiez où vous rangez où vous restructurez il y a vraiment ce travail qui est en train de se faire pour vous pendant ce mois de juillet et je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà commencé donc vous êtes en train de trouver un équilibre je pense entre avoir envie de partir avoir envie de suivre ce bateau qui est là moi je le vois tout de suite sur cette carte d'ailleurs je vais vous la remontrer on voit qu'elle regarde le bateau elle se dit ah ouais j'aimerais bien ouais j'aimerais bien faire comme cette personne là être dans ce bateau partir voyager bouger mais pour l'instant elle est bien en position du lotus elle est posée elle est ancrée et elle planifie ce grand voyage qu'elle veut faire ce grand déplacement peut-être ok donc il y a ce travail de planification d'organisation de trouver un équilibre entre ce que vous voudriez faire et ce que vous avez à faire vous voyez il y a cette notion ici avec la deux de bâton alors pour l'oracle de la rose qui va me parler de votre féminin de ce que veut votre féminin oh là là vous avez mère rose retourner les unes aux autres compassion humanité oh là là oui vous avez toutes les grandes femmes qui sont qui sont convoquées ici tiens vous avez Aphrodite vous avez Vénus qui est là vous avez Isis vous avez la grande déesse Isis vous avez toutes les les représentations de la de la déesse de la déesse mère donc pour vous il y a pendant ce mois de juillet certainement quelque chose de l'ordre de vous écouter vous vous nourrir bon la maison est très importante pour vous pendant le mois de juillet il vous faut être vraiment bien à la maison il faut que à la maison les choses se passent bien que les personnes soient soit dans une entente harmonieuse et je pense que ça va être le cas voyez vous êtes en train de préparer ce voyage vous êtes en train de mettre de votre côté l'harmonie dans votre maison pour préparer ce voyage que je vois ici peut-être que vous allez le faire dans la deuxième partie de l'été en tout cas vous y pensez vous pensez à bouger il y a peut-être quelqu'un aussi qui pense à déménager parce que ici avec la mère on a quelque chose lié à votre foyer à votre maison 4 à votre foyer d'enfance au signe du cancer à la maison 4 astrologique qui représente votre foyer mais aussi votre foyer d'enfance donc il y a quelque chose il y a ça bouge vraiment ça bouge dans votre foyer pendant ce mois de juillet allez on va regarder le règle du chemin intérieur paix vous êtes à la recherche de la paix vous êtes à la recherche de l'harmonie vous êtes à la recherche d'équilibre intérieur ouais de stabilité d'ancrage de tranquillité et vous voyez j'ai vraiment pourquoi ? pour avoir cette vision claire de votre avenir et vous voyez j'ai vraiment envie de ralentir le rythme avec votre guidance cette carte de la paix elle me fait penser aussi au centre énergétique supérieur on a ce lotus aux mille pétales qui se déploie au dessus de la tête de ce personnage et il y a des étoiles sur son centre de la gorge moi j'ai l'impression que vous avez besoin et je le dis parce que j'ai mal à la gorge j'ai ma gorge qui me gratte je me sens pas super bien dans je me sens un petit peu encrassée j'ai la sensation qu'il y a peut-être un besoin de nettoyage chez vous pendant ce mois de juillet pour trouver cette paix peut-être aussi de mettre des protections autour de vous avec cette vous avez vu ce lotus il me fait vraiment penser un grillage de protection c'est quelque chose que je donne parfois vous imaginez qu'il y a un grillage en or en fil d'or tissé très 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 fin tout autour de vous qui laisse entrer en vous la lumière spirituelle mais qui ne laisse pas qui grille en fait les énergies négatives je pense qu'il y a ce besoin de protection qui se fait sentir alors je vais voir si l'effet me le confirme motivation alors avec cette carte motivation c'est ça en fait l'effet vous invite vraiment à vous voyez là elle vous elle vous ancre à l'intérieur en bas et ici on vous demande de vous protéger donc il y a vraiment et ici aussi il y a cette donc ici ce qu'on vous demande c'est de protéger votre votre énergie parce que vous avez des projets en cours et que peut-être autour de vous il y a des énergies qui ne vous permettent pas d'être à votre maximum énergétiquement alors on vous dit quand le printemps arrive les fées des fleurs vous pressent de sauter dans l'action alors il y a un jeu de mots avec spring ici mais qu'on ne peut pas traduire en français mais de sauter dans l'action s'il y a quelque chose que vous avez auquel vous avez vraiment pensé à faire alors allez-y elle vous dit soyez occupez-vous et faites-le donc voyez ici pour vous balance il n'y a pas ce que je voyais ce qu'on me disait dans le début de la guidance c'est qu'il vous faut vraiment planifier et faire les choses que vous avez à faire le bateau ici moi il symbolise votre rêve et vous allez vous attaler à la tâche pour votre rêve ouais allez on regarde avec des petits dés alors qu'est-ce que vous avez comme maison oh ben vous avez deux fois la maison 8 dites donc ok donc la maison 8 elle est gouvernée par le signe du scorpion et par la planète Mars et donc vous avez vraiment besoin d'action et besoin d'action aussi dans vos relations dans vos relations proches dans vos contrats avec vos avec vos proches dans votre famille par exemple il y a vraiment un écho entre la maison 4 du cancer et la maison 8 du scorpion des signes d'eau donc peut-être des charivaries des montagnes russes émotionnelles pendant ce mois de juillet que vous n'avez plus envie de subir vous avez vraiment envie de trouver cet équilibre à l'intérieur comme à l'extérieur vous avez envie que le monde reflète en fait la personne équilibrée qui recherche l'équilibre que vous êtes et le problème avec vous Balance c'est que vous avez tellement besoin de cet équilibre que vous pouvez même être capable de faire des compromis qui vous desservent qui ne vous servent pas et là pendant ce mois de juillet ça va être non vous allez vraiment vous brainstormer toute seule toute seule pour vous dire voilà moi j'ai envie de tranquillité qu'est-ce que je peux faire concrètement comment je peux passer à l'action concrètement pour trouver cet équilibre et d'ailleurs pour les personnes qui sont abonnées à ma newsletter j'ai mis le lien sous la vidéo je vous propose pendant tout ce mois de juin des vidéos qu'on a mis en place on a pris des thématiques vraiment importantes à l'heure actuelle sur votre manifestation justement sur trouver cet équilibre sur trouver l'harmonie à l'intérieur pour faire briller votre lumière à l'extérieur et donc ça ça va être proposé sur ma deuxième chaîne jardin de lumière en privé pour les personnes qui sont abonnées à ma newsletter uniquement tout est prêt ça devrait sortir à la fin de cette première semaine du mois de juillet allez c'est parti je vais passer avec le normand pour des informations complémentaires pour votre mois ici la montagne et les poissons bon ben définitivement il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan professionnel vous retrouvez du monde vous rejoignez du monde ça bouge ça bouge ça n'est pas inaccessible ça peut vous sembler difficile inaccessible mais ne le croyez pas vous avez toutes les ressources pour vous en sortir très très bien et vous avez l'encre avec la femme dessous donc si vous êtes une femme c'est vous qui êtes dessous vous êtes la consultante et donc vraiment ici si vous êtes un homme c'est votre féminin qui se révèle et vous vraiment vous accomplissez de gros projets pendant ce mois de juillet vous posez des fondements solides pour vos entreprises et c'est déjà ce qui ressortait d'emblée avec ces deux bâtons qui s'est présenté tout de suite ah j'ai pris le tarot mais non je voulais vous mettre du tilif un petit peu d'abord oh le puits des voeux familiaux se réalisent vous voyez c'est ce que je vous disais vraiment prendre soin de votre environnement familial beaucoup de félicité sur le plan de la famille pendant ce mois de juillet mais aussi beaucoup de changements de challenge peut-être la vigne recherchez des informations qui vont vous aider ouais c'est bien ça c'est l'idée de dire bah ok moi j'ai des projets décidément le tilif j'arrive pas à le tenir dans les mains aujourd'hui j'arrête pas de le balancer partout donc oui vous avez des projets et on va vous donner des informations pour développer vos projets et le on va appeler ça la chope célébration amusement réjouissance bon bah pensez bien à équilibrer votre temps entre l'activité et les plaisirs autour de vous ça c'est très important ok allez on va continuer avec le tarot que je vous avais sorti 3, 2 deniers bon bah voilà collaboration apprentissage partage j'apprends quelque chose de nouveau en collaboration avec une équipe oui il me semble que c'était vous c'était les balances ouais j'avais je me rappelle maintenant la canalisation j'avais une table de réunion je vois mieux ça se concrétise ici d'accord ouais il y a des signes comme ça pour lesquels j'ai des flashs qui me reviennent de la canalisation que j'avais faite il y a un petit moment déjà d'ailleurs la guidance pour votre été 2024 avec vos canalisations elle est sous la vidéo en lien n'hésitez pas à aller voir cavalier de coupe romantisme sensibilité créativité je vibre intensément au contact de l'amour oui bon bah ça c'est ce que c'est ce que vous pouvez voir aussi quand vous êtes dans votre coeur alors avec le cavalier de coupe on a vraiment cette énergie de romantisme qu'on a associé traditionnellement au cavalier de coupe mais tiens ma main elle veut voir oh regardez elle a voulu vous montrer une autre carte mon pouce il a ouvert le jeu cavalier de bâton spontanéité action charisme je me dirige rapidement vers ce qui m'enflamme vous voyez donc les cavaliers sont là alors ça veut dire qu'on vient vers vous il y a des personnes ça confirme ce qu'on me disait ici avec la vigne chercher des informations qui vont vous aider à aller voir du monde aller faire de nouvelles rencontres aller trouver aussi un sens pour votre activité dans ce que font des gens qui font déjà ce que vous voulez faire ou ce que vous rêvez de faire et j'ai l'impression qu'il y a les gens des espaces verts là autour de nous de lieux où je travaille où je tourne qui sont en train de faire le ménage 5 de denier terre pauvreté difficulté sentiment de manque je traverse une situation financière ardue mais je fais tout pour m'en sortir ouais il y a des challenges pour vous pendant ce mois de juillet c'est indéniable mais vous faites tout vous faites de votre mieux persévérez ayez la voilà je pars à l'aventure évolution départ fébrilité vous ne vous laissez pas abattre moi je crois que vraiment ici j'ai des personnes qui ont des énergies incroyables de succès de réussite et qui ont vraiment vraiment envie de mener leur barque et pour continuer la tour tout éclate je n'ai plus de repères j'ai besoin d'un moment pour me reconstruire bouleversement destruction catastrophe oui c'est une comment je vais dire qui n'est plus équilibré chez vous ça disparaît pendant ce mois de juillet vous n'avez clairement plus de temps à perdre vous avez envie de vous associer avec des personnes avec qui vous pouvez coopérer vous avez envie de vous associer avec des personnes qui sont dans le coeur que ce soit sur le plan professionnel sur le plan personnel et vous n'avez plus envie de céder à la morosité ambiante cette sensation de manque qui est une illusion je vous rappelle que cette planète elle est abondante elle est abondance et qu'il y a largement de tout pour tout le monde c'est simplement ce système qui nous met dans une logique de manque ne vous laissez pas avoir ne vous laissez pas abattre ici on vous donne des informations sur le besoin que vous avez on l'avait ici l'ancrage pour vous ancrer ici également de ne pas vous laisser polluer par ces énergies négatives qui sont dans le monde dominant qui sont faites pour qu'on soit dans la peur ne l'oubliez jamais et vous vous prenez du temps pour vous centrer pour reprendre vos esprits pour vous poser pour être dans cette dynamique positive me voici de retour il y avait du grabuche dehors il y avait la tendeuse la meuleuse la perceuse l'élagueuse la raboteuse la découpeuse la vroum vroum donc j'ai dit allez stop on ne s'entend plus on ne va plus s'entendre et à la place je suis allée me prendre une petite boisson je suis allée me relaxer et me voilà de retour et moi je me dis que ce qui se passe dans mes guidances si vous me connaissez vous le savez ça n'est pas anodin donc c'est un conseil que je vous donne quand vous vous sentez dépassé quand les circonstances extérieures ne sont pas favorables à ce que vous voulez faire et bien bien sûr dans la mesure du possible vous lâchez l'affaire vous allez faire un petit tour vous faites un petit moment cool détente sympa et vous reprenez il y a vraiment un grand besoin chez vous comme je le disais avec ces protections ce grillage autour de vous vous voyez j'ai ressenti tous ces appareils électriques très bruyants comme des agressions et j'ai dû aller me refaire ma bulle de protection je pense que c'est important pour vous allez on va regarder le relationnel et le sentimental vous avez ma guidance trois choix pour juillet avec une extension très très détaillée de tous ces domaines donc je vous conseille vraiment d'aller voir sous la vidéo d'autant que cette guidance elle est cette extension elle est accompagnée d'une canalisation énergétique alors vous avez la 3 2 d'épée sur le plan relationnel et sentimental peut-être un certain sentiment on me dit ici d'isolation d'isolement qui vient vibrer avec cette 5 de denier où il n'y a pas beaucoup de de joie beaucoup de partage alors que vous avez vraiment ce besoin là donc sur le plan du coeur on est en train de vous demander d'essayer de vous déployer d'essayer de ne pas rester enfermé dans votre coquille rester avec votre peine il y a ici vraiment 2 cartes même 3 ici avec le fou qui est un arcade majeur il y a 3 cartes où on vous dit allez lance-toi prends un nouvel élan fais quelque chose qui te fasse bouger qui te fasse ne pas rester à alimenter cette peine de coeur que tu as eu la peine de coeur elle a eu lieu les déceptions peut-être sur le plan relationnel elles ont eu lieu il y a cette montagne des relations peut-être difficiles et là il faut que tu trouves ton ancrage il faut que tu trouves ta stabilité il faut que tu trouves en toi tes ressources pour bouger je sais que c'est pas toujours facile comme vous moi j'ai eu des grosses peines des grosses douleurs j'ai eu des moments dans ma vie qui m'ont vraiment désarcenée il y a deux cavaliers qui sont venus dans votre guidance j'ai eu des tours moment comme ça et pourtant je sais aujourd'hui que ces moments étaient nécessaires pour mon évolution pour ma transformation pour ma régénération donc vous allez retrouver votre équilibre n'en doutez pas pendant ce mois de juillet vous avez ici plein d'astuces vous avez aussi ma guidance avec extension aux trois choix qui est bien approfondie vous avez quasiment une heure et demie de vidéo en tout pour vraiment vous accompagner dans ce mois de juillet poser un geste voilà il y a vraiment cette idée de passer à l'action de ce que vous voulez vraiment planification ici dans la stabilité dans la positivité dans la confiance en l'avenir dans la paix du coeur et de l'âme et vous vous motivez ensuite poser un geste pour votre abondance il ne suffit pas de rêver ou de prier il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine en travaillant avec constance sur vos priorités vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant donc il y a la métaphore du jardin et si vous ne le savez pas encore j'ai une deuxième chaîne que j'ai ouverte sur laquelle je n'ai pas publié encore parce qu'il fallait que je mette au point tout ce que j'allais publier c'est beaucoup 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 de travail vous vous en doutez bien et donc là c'est parti pour cette lunaison en cancer on vous a concocté plein de choses réservées aux abonnés à ma newsletter qui est de soi donc en vous abonnant à la newsletter vous allez recevoir les liens vers les vidéos privées et bien évidemment pensez à vous abonner à la chaîne Jardin de Lumière de façon à avoir des notifications par la suite je n'enverrai pas un email tout le temps évidemment alors en travaillant en constance sur vos priorités vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin donc c'était la métaphore du jardin qui m'a fait penser à vous parler du jardin de lumière vous êtes votre propre jardin et en vous mettant à l'aise dans votre jardin en paix avec vous-même stable dans vos projets vous allez attirer et vous n'allez plus perdre votre temps à pourchasser ce qui peut être l'énergie de cette carte où on a ce sentiment de manque qu'il nous faut en faire plus que ça n'est pas suffisant allez je termine il y a aussi la 8 d'épée qui s'est montrée ici attention au schéma répétitif on me dit allez message de votre âme qu'est-ce qu'elle a à vous dire de quoi elle a vraiment besoin de votre âme pendant ce mois de juillet les balances entreprendre son voyage oh magnifique et vous voyez je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers ouais c'est ça vous êtes en train de préparer un voyage moi ça ne m'étonnerait pas que vous me disiez bah ouais j'ai prévu de bien travailler cet été pour prendre du temps en septembre en octobre à la fin de l'année pour faire un voyage un nouveau voyage vers une destination que je ne connais pas parce que vous avez ce projet de révéler votre éclat de briller au monde aussi alors je vais prendre maintenant pour terminer votre guidance un message des pléiades donc je me connecte à la constellation des pléiades et à partir du moment que je me suis connectée la carte est venue vous êtes un aimant un miracle en étant en paix à l'intérieur de toi en étant en accord avec ton coeur en étant installé stable centré positif positive joyeux détaché rempli d'amour pour ce que tu fais rempli d'amour pour l'humanité au service alors les miracles viennent dans ta vie parce que tu t'alignes ainsi à la fréquence des miracles comprends bien que les miracles ont une fréquence comme les malheurs en t'alignant à ta fréquence d'âme en t'alignant à ta destinée en t'alignant à ce que tu peux produire de bon sur cette terre ce que tu peux apporter de bon sur cette terre tu vas attirer les miracles dans ta vie naturellement sans réfléchir et tu vas être la première à ne pas en revenir alors accroche-toi parce que pendant ce mois de juillet les miracles s'en viennent parce que tu les attires parce que ta vibration les appelle waouh et c'est vraiment regardez comme c'est beau et profond ces couleurs que Bracha a choisi dans cette carte voilà j'ai terminé votre guidance je vous laisse aller voir votre ascendant votre signe lunaire et votre Vénus les balances c'est la planète qui gouverne votre signe et puis moi je vous souhaite un excellent mois de juillet attention dans votre cœur ciao les scorpions bienvenue pour votre guidance pour le mois de juillet 2024 je commence avec le Ancestral Path Tarot parce que cet axe avec cette lunaison en cancer c'est vraiment un axe qui nous parle de notre foyer d'enfance de notre foyer actuel mais aussi de nos racines de notre karma de notre ancêtre d'où on vient d'où on vient dans cette vie ce qu'on a vécu sur le plan de nos émotions de notre karma dans une vie passée dans ce qui concerne notre famille notamment donc on va tout de suite partir avec l'Ancestral Path et tout de suite dessous je vous informe que vous avez ma guidance trois choix pour juillet et j'en ai fait une extension très très détaillée avec une canalisation énergétique qui se rapproche du soin énergétique donc si vous avez déjà pris cette extension rappelez-vous surtout refaites bien cette canalisation qui est à la fin de l'extension parce qu'elle va vous apporter des énergies pour vous soutenir tout au long de ce mois de juillet par ailleurs pensez à aller voir votre signe ascendant pour cette guidance 12 signes votre lune et aussi pour vous scorpion votre mars où se trouve votre mars dans votre thème natal parce que c'est la planète qui vous gouverne au niveau personnel on ne va pas aller voir Pluton parce que c'est au niveau transpersonnel mais allez voir où est votre mars et oui vous êtes demandé d'agir pendant ce mois de juillet allez je regarde moi pour vous ce que vous dit le tarot oh il y a deux cartes qui sont venues en même temps et alors vous avez l'arcane majeur de la transformation l'arcane majeur 13 et devinez quoi si vous ne le savez pas déjà c'est une carte c'est une carte du tarot qui est celle qui gouverne votre signe donc oui vous êtes bien là où vous êtes vous êtes bien là où vous devez être les guides me demandent de vous dire quoi qu'il t'arrive actuellement dans ta vie ça fait partie de ton processus de vie mort vie ton cycle dont Clarissa Pinkola Estes parle dans son livre Femmes qui courent avec les loups si vous le connaissez il y a un cycle de vie mort et vie de quelque chose de nouveau vous êtes dans cette transformation pendant ce mois de juillet donc gardez espoir vous avez votre bateau ici vous avez ce crâne vous êtes en train de comprendre ce qui est en train de mourir dans votre vie vous allez ensuite enterrer ce crâne parmi les roses et vous allez repartir sur votre bateau vous avez votre baluchon qui vous attend et vous avez cette chouette qui est là pour vous indiquer la voie et la voie elle se trouve à l'intérieur de vous c'est vous qui allez tracer votre guidance pendant ce mois de juillet c'est vous qui allez vous connecter spirituellement à votre moi supérieur pour vous montrer le chemin et derrière il y a une carte qui est sortie c'était un as je l'ai vu as de sacred circles on est ici dans l'as de denier une nouvelle manifestation pour vous vous avez le tambour qui est là vous avez vraiment des symboles forts on dirait d'ailleurs moi j'avais l'impression que c'était un tambour et en même temps j'avais l'impression que c'était aussi un panneau sens interdit donc vous allez pouvoir dire stop vraiment à des choses qui ne doivent plus être d'actualité dans votre vie et vous allez vraiment vous connecter moi je sens vraiment une très très forte connexion aux ancêtres dans la vibration de ce jeu je ne sais pas si vous le sentez vous aussi mais pour moi c'est très 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 fort il y a la présence des ancêtres qui viennent vous apporter leur présence vous apporter leur assistance et je vais mettre ces deux cartes ici pour qu'elles résonnent ensemble d'un côté vous voyez cet enfant intérieur qui est en train d'aller d'éterrer les talents de sa lignée mais aussi d'enterrer ce qui ne lui sert plus et en même temps d'aller faire résonner avec le tambour sa propre voix nouvelle localisation nouveau projet nouvelle matérialisation on est sur un début on est sur un nouveau cycle donc ne vous inquiétez pas pendant ce mois de juillet vous êtes sur un départ qui va se faire tranquillement connecter vraiment votre guide connecter votre âme connecter votre enfant intérieur parce que je pense que ce mois de juillet vous réserve énormément de surprises et de transformations ouais allez je vais demander maintenant à l'oracle de la rose qui est l'oracle qui symbolise notre féminin intérieur notre féminin sacré la rose mystique rosa mystica elle est déjà sortie pour un des signes je ne sais plus lequel mais en tout cas si vous avez déjà regardé ce signe et si vous avez un nouveau rosa mystica ici j'avais sorti pour ce signe la mère divine la vierge marie donc on a la mère divine le divin féminin qui est là donc votre atout pendant ce mois de juillet c'est votre coeur c'est vraiment la lignée des femmes qui soit est à guérir à travailler pendant ce mois de juillet ou alors c'est une lignée qui est à prendre en compte peut-être qu'elle a été négligée la lignée du côté de la mère peut-être qu'elle a des choses à vous apporter peut-être qu'elle a des choses à vous dire pendant ce mois de juillet les scorpions je rassemble les cartes vous dites mais qu'est-ce qu'elle fabrique je rassemble les cartes parce qu'il me faut de la place pour le reste de votre étalement j'ai vraiment envie que vous les voyez toutes ces cartes c'est leur vibration qui va m'accompagner et qui va vous accompagner dans toute la guidance ok donc faire appel aussi au coeur de Marie à l'amour dans le coeur qui va brûler les obstacles à cette renaissance c'était cette carte là le chemin intérieur l'ouverture oh wow mais regardez on a une ouverture du coeur avec la rose ici vous avez la même énergie donc l'ouverture à la mère divine si vous ne l'avez pas encore fait il y a vraiment un travail à faire d'ouverture avec les énergies de la mère divine et j'ai besoin que vous voyiez le mot de la mort de la mort réjuvénérante je ne sais pas si ça veut dire quelque chose mais vous m'aurez compris la mort de quelque chose pour aller vers le nouveau de quelque chose dans votre vie avec cette carte de l'ouverture ben oui il y a aussi dans cette dans cette mort symbolique il y a la mort de tout ce qui vous a fait mal de tout ce qui vous a fermé le coeur vous pouvez prendre votre coeur vous pouvez mettre vos mains comme ça ensemble sur votre coeur vous pouvez mettre vos mains aussi en prière sur votre coeur c'est un moudra très puissant simplement de se mettre comme ça au niveau du coeur et vous allez pouvoir dire que votre coeur s'ouvre à nouveau vous réparez le passé en ouvrant à nouveau votre coeur si vous restez fermé vous ne réparez rien si vous ouvrez vous libérez dans une spirale de lumière tout ce qui a été enfermé tout ce qui a été retenu il peut y avoir de la libération émotionnelle pour vous cet été il peut y avoir des pleurs il peut y avoir qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ça y est je vois des mains qui se croisent il peut y avoir une rencontre amoureuse avec cette ouverture du coeur peut-être que c'est ça qui vous fait peur pour les personnes qui sont restées seules très longtemps ou des retrouvailles avec votre conjoint votre conjointe ouais c'est ça allez je vais demander maintenant aux fées ce qu'elles peuvent vous donner comme aide comme ressources les fées sont là pour nous donner des ressources en général pour nous aider à mettre de la légèreté à soulager ce qui est lourd justement des signes de la nature soyez réceptive aux messages subtils de la nature alors que vous cheminez pendant ce mois d'août de juillet oh mois d'août donc on a déjà le mois d'août qui est déjà présent peut-être dans votre esprit déjà vous avez planifié votre focus pour tout l'été la nature nous parle continuellement nous avons seulement besoin d'ouvrir nos coeurs et nos esprits ouvrir nos coeurs donc il y a vraiment le coeur va vraiment vous aider pendant ce mois de juillet votre intuition elle va se révéler votre intuition elle va se déployer pendant ce mois de juillet alors je vais regarder justement avec les dés quelles sont les maisons astrologiques qui vont être impactées pendant ce mois d'août la maison 4 et la maison 10 bon alors autant vous dire que le cycle lunaire pourquoi je dis toujours mois d'août pour vous c'est incroyable il y a quelques le mois d'août est déjà là alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont dit le mois de juillet il va me permettre de me focus pour me lâcher un petit peu pendant le mois d'août mais alors ou alors vous êtes en train de prévoir de vous évader de faire un voyage avec ce bateau qui est là en train de vous dire allez je trace je vais prendre l'air le mois d'août est déjà là donc ça c'est une bonne nouvelle alors anyway le 4 et le 10 ce sont 2 2D qui représentent la maison 4 nouvelle lune en cancer le 6 et pleine lune en capricorne le 26 27 à la fin la toute fin du signe du capricorne donc on a vraiment pour vous ce cycle lunaire cette nouvelle lunaison en cancer elle est super importante surtout si vous avez dans votre thème astral déplacement en cancer et en capricorne ces 2 maisons là vont être super importantes quoi qu'il en soit sur le plan de la guidance générale la maison 4 du foyer et la maison 10 du pro sont super importantes pour vous et justement le soleil actuellement il est dans votre maison 9 et il va passer dans votre maison 10 scorpion 1 c'est à dire soleil en cancer maison 9 et soleil en lion maison 10 donc les maisons 9 et 10 sont super importantes pour vous et sachez qu'il va y avoir aussi mercure et vénus qui sont en lion dans votre maison 10 à partir du 11 pour vénus donc oui vous avez vraiment besoin d'élargir vos horizons vous avez besoin de vous réinventer sur le plan professionnel et sur le plan aussi personnel à la maison donc dans tous les cas vous avez besoin de faire ce travail de reconnexion à des dimensions de vous que peut-être vous avez négligé et notamment cette dimension qui avait besoin d'avancer qui avait besoin de voyager et c'est peut-être pour ça que j'arrête pas de parler du mois d'août dans cette guidance alors que c'est le mois de juillet pour vous allez bon on va aller voir avec le normand justement ce que ça nous dit il y a les nuages qui se présentent des tracas des soucis des petites ombres tableaux peut-être des retards des retards oui on vous demande de communiquer pendant ce mois de juillet on vous demande de communiquer pour ne pas laisser les malentendus s'installer attention aux malentendus attention à la fermeture du coeur pour vous et il y a le renard ici moi le renard c'est quelqu'un qui est vraiment là pour me parler de vos projets personnels de votre entreprise communiquez au nom de votre entreprise déployez ne restez pas dans vos coins avec vos soucis si vous avez une entreprise travaillez travaillez déployez faites-vous voir communiquez avec votre communauté si vous êtes en entreprise communiquez avec le chien qui est dessous à des personnes de confiance à des personnes qui sont fidèles à des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer vous avez peut-être des soucis sur le plan professionnel que ce soit dans votre entreprise ou dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez dans tous les cas on vous dit de ne pas rester seul on vous dit de vous associer avec le chien qui est une autre forme du renard le renard c'est un petit chien en fait d'ailleurs vous écoutez un renard il aboie et donc vous avez peut-être ne restez pas sauvage ne restez pas dans votre coin ne restez pas coincé justement l'ouverture du coeur elle va vous permettre de vraiment communiquer sincèrement avec soit vos collègues soit votre communauté ou soit aussi avec vos amis il peut y avoir des amis qui vont vous aider à y voir plus clair dans ces petits tracas que vous avez peut-être actuellement allez on va prendre un petit peu de tea leaf je vais essayer de ne pas tout exploser parce que je ne sais pas si vous avez vu là ou les guidances mais il y a des guidances dans lesquelles j'ai totalement explosé alors qu'est-ce qu'on a on a le baril qui est déjà sorti d'ailleurs vous avez la sensation que quelque chose vous manque dans votre vie peut-être de l'amour de l'argent des buts oui c'est peut-être le moment aussi pour vous de faire le point parce que parfois quand on a fermé son coeur parce qu'on a eu des désillusions des déceptions on se retrouve dans cet état d'un peu de vie d'intérieur de tristesse et pourtant il y a vraiment un vœu qui est exaucé pendant ce mois de juillet donc ne restez pas seul croyez en votre bonne étoile et croyez aussi que vous pouvez vraiment communiquer et être aidé par les personnes qui sont importantes dans votre vie allez une troisième carte du tea leaf et bien la voilà oh il y en a deux vous avez beaucoup plus de cartes le papillon un changement pour le meilleur alors le papillon comment je vois le papillon si vous me connaissez vous savez que c'est toujours pour moi un message de votre âme il y a votre âme qui se fait voir et vous voyez les deniers l'argent va venir à vous oui donc gardez ouvrez votre coeur ça va vous apporter notamment dans votre travail soyez authentique soyez sincère vous allez peut-être communiquer différemment pendant ce mois de juillet communiquer avec plus de sincérité allez voir les personnes qui vous font du souci allez voir aussi vos responsables hiérarchiques pour dire ben voilà moi il y a des choses qui me manquent vraiment j'ai besoin d'un avancement j'ai besoin de plus de reconnaissance j'ai besoin d'une promotion j'ai besoin de plus de responsabilité j'ai besoin d'avoir des objectifs plutôt clairs dans l'entreprise moi je suis un petit peu perdue dans l'entreprise vous allez oser vous allez vraiment parler avec le coeur et souvent quand on parle avec le coeur il faut pas que je vous cache la mystique rose on est en train de me dire il faut que vous voyez la mystique rose et la mer divine ici allez je vais aller regarder maintenant justement avec le tarot pour avoir des précisions allez le tarot pour tout ce mois de juillet qu'est-ce qu'on nous dit ouh deux cartes qui sont sorties et qui m'ont encore envoyé valdinguer les trucs 9 de bâton auto-discipline force et résilience oui 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 on a retourné le travail la 6 d'épée fuite isolement déplacement je suis presque au bout de mes forces mais je n'abandonne pas cette barque m'amène vers une destination plus sûre jamais loin du chaos il vous faut du calme cet été là les scorpions il vous faut vraiment du calme j'espère que vous avez chez vous un bon refuge un bon lieu où vous réfugiez parce que la maison 4 c'est votre foyer et elle est très très importante pour vous cet été et oui il y a des départs il y a peut-être pour certains d'entre vous des départs avec des personnes qui vous ont fait du mal qui vous ont blessé qui n'écoutent pas les besoins de votre coeur et de votre âme vous avez beau leur dire bon moi j'ai besoin de ça 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 on ne vous écoute pas et là vous allez dire ok moi je vais voir ailleurs si on peut me donner ce dont j'ai besoin 4 de denier possession rang social avarice je prends conscience de ma richesse intérieure alors l'avarice je ne pense pas que ce soit quelque chose qui vous qualifie les scorpions au contraire là moi je pense que vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous et de garder vos énergies ça revient avec cette thématique de vraiment de communiquer avec des personnes qui soient vraiment dans votre vibe des personnes qui vous donnent de la joie des personnes qui soient aussi dans votre dans votre dans votre énergie créative la route sportune ça bouge beaucoup dans ma vie je m'assure de garder le cap destin chance avancement oui c'est ça il y a du mouvement et bien évidemment quand il y a du mouvement quand il y a des changements comme ça ça peut nous faire peur ça peut nous chambouler quels sont les conseils des guides roi de bâton leadership adaptation avancement je passe à l'action de façon énergique et résolue ouais vous ne vous laissez pas faire le roi de bâton on est vraiment dans un signe de feu c'est un précieux allié le feu c'est votre allié il y a un travail vraiment de guérison par le feu vous faites brûler tout ce qui ne vous convient pas symboliquement évidemment mais vous ne voulez pas perdre du temps et le feu de l'amour brûle dans votre vie pendant ce mois de juillet le feu de la passion de qui vous êtes le feu de votre coeur et là moi je vois ce petit ange qui porte un coeur il y a une purification qui se fait au niveau du coeur chez vous pendant ce mois de juillet ouais ouais vous vous éloignez pour vous préserver en fait vous avez besoin de vous préserver vous êtes en pleine période de reconstruction de résilience c'est pas le moment de vous faire envahir et déstabiliser ok allez on va voir sur le plan des relations et des sentiments justement ah c'est cette carte vous voyez elle s'est montrée très vite très vite et très facilement ouh just breathe alors cette 4 on est ici dans la 4 des épées relax respire prends ton temps fais-toi plaisir vous voyez elle est en train de se faire un impact avec elle-même elle est en train de vraiment écouter son coeur écouter son coeur plutôt que son mental qui peut lui provoquer des petits soucis des petits des petits chaos vous sortez de la 5 d'épée où il peut y avoir des conflits avec les gens et vous vous réfugiez dans votre coeur en disant ok cette main elle se fait un pacte avec elle-même mais ça peut aussi être une main qui dit stop qui stoppe le conflit qui s'empêche de réagir s'il vous plaît vraiment les scorpions pendant ce mois de juillet s'il y a de l'ambiance tendue dans l'air stopper dit écoutez j'ai bien entendu ta requête j'ai bien entendu ta demande j'ai bien entendu ta préoccupation je ne vais pas répondre tout de suite je vais prendre le temps de laisser mûrir ce que j'ai entendu ce qui se passe là et puis je reviendrai vers toi allez on va aller sur l'abondance votre abondance vos finances vos ressources quels sont les conseils des anges de l'abondance vous avez toujours les cartes elles sortent clac elles se déplacent tout de suite pour vous allez l'abondance coopération plutôt que compétition ce qui vous appartient vous appartient et personne ne peut vous le reprendre il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez ok donc c'est bien ce qui ressortait de vraiment aller voir des gens qui sont des alliés pour vous et qui vont vous aider à exaucer vos voeux il y avait vous voyez on avait le renard qui peut être enclin à rester seul dans son coin et il y a les oiseaux qui viennent le chercher qui disent non 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 ne reste pas dans ton coin communique donc des partenariats des associations et surtout pas de compétition pour vous pendant ce mois de juillet c'est hors de question ça nuit à votre santé et ça nuit à votre coeur allez que nous dit votre âme maintenant prendre soin de soi elle mange de la salade du chou des bonnes choses et puis des fois je fais plaisir un petit café avec des petits chocolats et des petits biscuits pourquoi pas un petit verre de vin blanc sympa au soleil sur une terrasse un petit dîner en amoureux avec ces deux petites roses qui sont là j'accepte et j'aime ce que je suis ouais voyez ça donne ça cette ouverture du coeur qui est là une acceptation totale et inconditionnelle de ce que vous êtes et ça vous permet aussi dessous d'entendre les messages de l'esprit je suis un canal pour les messages de l'esprit ouais ben oui en plus de ça avec cette lune qui est très présente pour vous pendant tout le mois vous allez suivre les fluctuations de la lune donc on a un début de mois en intériorisation on descend dans une nouvelle lune le 6 et puis il va y avoir une expansion dans tout le mois jusqu'à la pleine lune deux semaines plus tard et puis ensuite on redescendra vous voyez allez je vais parler maintenant au nom des pléiades que je convoque à présent pour ouh ben voilà ah il y a deux messages qui sont venus donc je vais avoir du je vais avoir du boulot avec vous je dois canaliser deux messages ok simplicity is your secret vous êtes dans le coeur et qu'est-ce que ça vous donne quand vous vous mettez dans le coeur tout simplement votre discours se simplifie votre enfant intérieur ressort et vous faites un profond nettoyage on se place avec toi dans l'espace de ton coeur on envoie nos lumières des pléiades les 7 sœurs des pléiades te rejoignent dans ton coeur elles envoient des filaments de lumière des fils conducteurs des fils conducteurs de l'énergie universelle d'amour ton coeur se branche actuellement pendant tout ce mois de juillet sur l'énergie universelle d'amour et cette énergie universelle d'amour illumine un feu illumine un feu magnifique un doux feu pas un feu dévastateur un doux feu qui brûle gentiment les résidus toxiques du passé du mal qu'on t'a fait de la négativité qu'elle attienne de la négativité du monde centre-toi dans ton centre du coeur les pléiades sont avec toi pendant tout ce mois de juillet pour aller court-circuiter brûler enterrer pour de bon tout ce qui ne sert plus dans ton coeur au service et au nom de l'amour c'est magnifique il y a une douceur je me sens envahie d'une douceur et je ne peux pas cacher le visage et le coeur de la mère divine voilà j'ai terminé votre guidance je me suis fait vraiment plaisir en vous la faisant et moi je vous dis à très 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 bientôt passez un excellent mois de juillet dans le coeur les sagittaires bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juillet 2024 je vous informe ou je vous rappelle pour ceux qui me connaissent que j'ai aussi une guidance trois choix que j'ai mise en lien sous la vidéo avec une extension et une canalisation énergétique pour ceux qui ont cette extension déjà je vous rappelle pendant tout le mois de juillet de bien réécouter cette imprégnation des énergies qui vont vous porter pendant tout ce mois allez c'est parti là vous êtes sur votre signe solaire et bien sûr allez voir votre signe lunaire votre signe ascendant et pour vous particulièrement où se trouvait Jupiter à votre naissance parce que c'est la planète qui vous gouverne et donc le signe dans lequel se trouvait Jupiter à votre naissance sur votre roue astrologique peut vous informer sur les domaines où vous allez vraiment prendre vous avez des chances de développer vraiment de vous déployer ok allez j'ai pris le Ancestral Path Tarot parce qu'avec cette lunaison en cancer qui a lieu le 6 et puis cette cette nouvelle lune en Capricorne qui a lieu autour du 21-22 et bien vous allez vraiment vraiment avoir cet axe du karma de vos vies antérieures de votre foyer qui vont être réactivés ok allez Taram roulement de tambour quelle est la carte qui est venue pour vous le roi d'épée alors moi j'aime ce roi d'épée c'est une représentation assez particulière parce qu'en général le roi d'épée il est en face de nous il est installé sur son trône et il brandit son épée et il est un petit peu effrayant quoi en mode il nous juge il va nous 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 couper la tête enfin bref il est plutôt impressionnant ici c'est pas du tout ça c'est un roi d'épée qui est dans une énergie de concentration certes c'est un personnage qui se concentre de toute façon le roi d'épée il maîtrise son mental ici il maîtrise son mental au service de l'action il ne se demande pas si son morceau de rocher son morceau de glace va fondre il ne se demande pas si il va y avoir une pêche heureuse il ne se demande pas si les nuages derrière lui vont faire claquer un méga orage il est tellement concentré qu'il va attirer à lui son projet ici et qu'il n'a pas de soucis à se faire c'est vraiment le message fort que j'ai pour vous dans ce mois de juillet peu importe les circonstances extérieures on vous demande vraiment de vous concentrer de façon à poursuivre vos projets et Sagittaire ça n'est pas nouveau c'est quelque chose que vous savez très 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 bien faire c'est vraiment ce qui caractérise pour moi votre signe le focus la quête de l'idéal et ce mois plus que jamais vous êtes en accord et en plus de ça le roi d'épée c'est un roi qui gouverne la saison de l'hiver et il a les pieds qui sont pris dans la glace donc moi je pense que ça fait un moment que vous vous concentrez sur vos projets et là la pêche va être bonne vous allez aller à la pêche aux nouveautés pendant ce mois de juillet alors on a un masculin très actif ici on va aller voir du côté de votre féminin maintenant intuitif que vous soyez un homme ou une femme qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on dit on dit quoi on dit murmure de mer terre créativité idée inspiration artiste écrivain canal wouh ok donc je pense que si vous avez ces projets là dont je viens de parler et bien c'est la pêche qui va être bonne pour vous vous allez avoir des inspirations des intuitions en tout cas vous êtes on me dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie ne changez rien ne changez rien ce que vous êtes en train de faire dites posez-vous simplement la question pendant tout ce mois de juillet on me dit de vous demander de vous centrer sur ce qui est important pour vous de prioriser de favoriser votre présence ici et maintenant et d'agir au quotidien vous avez de grandes ambitions je pense et vous allez avoir beaucoup de satisfaction pendant ce mois de juillet en lien avec vos projets et vos ambitions alors comme on vous dit quand même de bien vous être inspiré de vous concentrer on va voir dans l'oracle du chemin intérieur quels sont les oh bah oui enfants de la nature vous faites partie des enfants de la nature vous avez besoin de vous ressourcer dans la nature il est possible que vous soyez sur un projet créatif avec cet écureuil on me parle de d'économiser les ressources de la terre peut-être que vous avez le projet de faire quelque chose pour la terre de peut-être de rejoindre des personnes qui travaillent pour la santé de la terre et vous voyez on avait bien vu dans ce personnage dans ce roi d'épée qu'il avait vraiment les pieds pris dans la glace tellement il était ancré tellement il était présent tellement il était concentré sur son projet donc dans cette carte moi je vois plusieurs invitations je vois vraiment déjà l'invitation tout bonnement dans même ces deux cartes que le fait d'aller vous promener dans la nature de vous asseoir sur terre de vous connecter au règne des plantes au règne des animaux ça va être des atouts précieux pour vous pour vos projets ce qu'on est en train de me dire aussi avec cette carte et aussi avec celle-ci c'est que vous pouvez travailler au service de ce qui est en lien avec la terre vous pouvez travailler avec les plantes vous pouvez travailler avec les végétaux vous pouvez travailler avec les animaux vous pouvez travailler tout simplement aussi avec les énergies il n'y a pas forcément pour moi je ne vous vois pas en train de vous former je ne sais pas si vous voulez faire une formation mais ce qui me vient surtout c'est que c'est des talents que vous avez déjà et que vous allez mettre en avant notamment concernant vos finances parce que j'ai la sensation que sur le plan financier vous n'avez pas exploré toutes les pistes des compétences que vous pouvez utiliser sur le plan financier en lien avec les énergies en lien avec par exemple les pierres les cristaux en lien avec les fleurs les plantes vous voyez il y a quelque chose qui vous est demandé de faire dans toutes ces différentes énergies et parce que elles vont servir les valeurs qui sont importantes pour vous je dis ce qui est important pour vous qui revient dans cette guidance depuis le début qu'est-ce qui est important pour vous qu'est-ce qui est précieux pour vous qu'est-ce que vous voulez préserver protection les faits de la protection vous font vous font un bouclier on va dire d'un anneau de faits magiques d'amour et de lumière vous voyez c'est un peu compliqué à traduire mais c'est un peu ça on met autour de vous un anneau très léger de lumière un cercle de lumière pratiquez la protection psychique avant d'embarquer dans tout travail spirituel c'est peut-être pour ça on vous demande de reconnecter tout ça parce que peut-être que vous avez besoin de protection vous n'avez peut-être pas mis en place les bonnes protections peut-être que vous avez fait ce travail là énergétique jusqu'à présent que ça n'a peut-être pas fonctionné même au contraire ça n'a pas porté ses fruits depuis cet hiver et là on est en train de vous dire que ça va porter ses fruits si tu mets vraiment de belles protections psychiques et les protections ne se mettent pas en vous enfermant de l'extérieur elles se mettent en mettant un grillage doré qui laisse passer la lumière spirituelle en mettant ce bouclier de lumière et d'amour que vous apportent les fées je vous vois vous mettre un arc-en-ciel aussi tout autour de vous c'est-à-dire que ça va bloquer les énergies négatives mais ça va permettre à la lumière et à l'amour et à la guidance de circuler d'accord et vous voyez et je vois c'est un arc-en-ciel qu'elles ont mis autour de vous les fées je ne sais pas si vous le sentez tout autour de vous donc bien évidemment quand vous voyez des arc-en-ciel pendant ce mois de juillet c'est que les fées sont là avec vous et qu'elles vous disent attention remets tes protections en place allez je vais prendre vos petits dés comme je l'ai fait pour chaque guidance maison 1 et maison 5 alors pour vous il y a vraiment l'énergie l'énergie du jeu du moi comment je me mets en relation moi cette maison 1 avec ma joie avec ma créativité avec mes projets avec mon rayonnement avec mon charisme avec mon amour il y a ce travail entre vous et vous entre vous et vos projets entre vous et votre joie et la question c'est vraiment de vous dire finalement dans mes activités financières dans mes activités dans le travail que je fais qu'est-ce qui me donne de la joie c'est important pour vous que vous ayez de la joie pendant ce mois de juillet la maison 5 j'ajoute qu'elle est gouvernée par le signe du lion et le lion le soleil entre en lion 22-23 juillet pendant une bonne partie du mois d'août donc je pense que pendant tout ce mois de juillet vous allez vraiment faire un travail qui va aboutir à une explosion de joie à un renouvellement aussi de qui vous êtes il y a une grosse prise de conscience qui se fait pendant ce mois de juillet en ce qui vous concerne allez on va voir avec le normand les domaines qui vont être ce que ça vous dit le soleil avec l'as de denier nouvelle matérialisation il y a le soleil extrêmement bon augure dans le normand et puis dans le tarot le soleil c'est la gouverne qui régit le signe du lion maison 5 donc le feu beaucoup de feu chez vous le signe du lion c'est un signe que vous aimez bien c'est un signe allié voyez il y a un excellent la clé ouais bon ça bouge vous trouvez des solutions donc s'il y a des soucis ou ben s'il y a des soucis ben voilà s'il y a des soucis j'allais dire des retardements des difficultés dans votre vie les difficultés s'aplanissent les retards voyez il y a eu des retards moi je pense vraiment il y a eu des retards dans vos activités ça vous a peut-être fait un peu bouillir d'ailleurs vous avez été un petit peu impatiente impatient mais vous avez gardé le cap votre enfant intérieur a besoin maintenant de s'exprimer ouais vous partez vous partez pour un grand oeuvre donc c'est normal que ça prenne du temps et c'est normal que vous ayez besoin de protection sur ce nouveau chemin allez rabbit le lapin ah alors il y a des questions sur les affaires sexuelles alors sur les peut-être que vous avez des relations qui sont un petit peu je sais pas on va dire chaotiques ou vous avez eu dans le passé enfin brest ça je vais pas m'étaler sur le sujet ça vous regarde c'est votre intimité donc je ne vais pas en parler on vous parle juste de ça je vous donne le message et basta naissance ou conception d'un enfant ou d'une entreprise ah c'est marrant parce qu'il y a il y a aussi quelque chose dans votre créativité bon en tout cas votre centre sacré votre centre sexuel est important pendant ce mois de juillet allez regarder tout ce qui est en lien avec le chakra sacré d'accord et regardez tout ce que vous pouvez faire pour nourrir ce chakra sacré ou tout au moins pour le rééquilibrer bien évidemment ici vous avez vos projets qui sont au centre et avec ce cercueil on a justement la fin des ralentissements dans vos projets le lion le temps d'agir le lion est vraiment très très présent dans votre dans votre mois de juillet l'énergie du lion l'énergie de votre charisme waouh super chouette allez je vais continuer maintenant avec le tarot vous voyez la guidance elle est super facile elle est super fluide pour vous 7 de bâton détermination et vous avez vu il y a encore l'arc-en-ciel qui est là ouais il y a encore l'arc-en-ciel qui est là donc vraiment l'arc-en-ciel c'est une symbolique forte pour vous c'est la communication aussi avec le divin valeur détermination affirmation je reste sur mes positions et je les défends à tout prix ouais c'est ça on a vu ça d'emblée vous restez sur vos positions vous avez vraiment fait un bon travail de présence vous renforcez votre ancrage vos protections et là ben moi vous cassez la baraque on va pas dire autre chose vous cassez la baraque pendant ce mois de juillet reine d'épée rationalité justesse authenticité je suis directe et honnête lorsque je communique ouais vous êtes vraiment vous défendez vous défendez vous voyez là il y a quelqu'un qui défend la cause de la paix sur terre de la cause des LGBT et là il y a quelqu'un qui défend la terre il y a quelqu'un qui défend le féminin sacré peut-être que ce lapin il vient vous dire que oui vous avez raison de vous battre pour l'égalité des sexes par exemple sans parler de sexualité vous voyez vous êtes dans un combat juste et je pense que ce mois de juillet vous allez vous faire entendre alors là on est en train de vous dire clairement avec cette reine d'épée et ce roi d'épée il y a votre masculin et votre féminin qui communiquent la communication elle est au centre et c'est votre féminin qui communique pendant que votre masculin il est concentré à la tâche c'est votre féminin qui va communiquer avec ses tripes avec son intuition avec son âme avec son coeur de féminin qui va défendre la cause de tout ce qui est important de protéger sur cette terre oh j'adore mais oui c'est super important ça donc il se peut que aussi si vous avez une communauté vous communiquiez avec votre communauté vous voyez ici on a le monde qui est là vous sortez de votre bulle vous osez dire ce que vous avez à dire ouais 9 de coupe regardez comme elle est jolie épanouissement réalisation gloire tout est parfait le bonheur me va ravir bon il y a vraiment quelqu'un qui s'accepte quelqu'un qui accepte ouais d'être une personne qui cherche le bonheur et qui qui ose dire bah oui moi je veux l'amour je veux le bonheur je veux la joie je veux les papillons je veux les petits oiseaux je veux les petits anges tout nus je veux rêver je veux aussi ouais les bisounours je vois pas pourquoi on serait obligé de vivre dans un monde tout pourri on serait obligé de s'angoisser on serait obligé de se stresser on serait obligé de croire que tout notre rêve va tomber à l'eau on serait obligé de croire qu'il n'y a que des CON et des fachos sur cette terre non il y a aussi des gens cools il y a aussi des gens qui sont dans le coeur il y a aussi des gens qui ont de l'amour et vous en faites partie et parce que vous faites partie de ces gens ce mois de juillet vous allez clamer haut et fort oui à l'amour oui au bonheur peace and love quoi et mon pouce il est en train de voilà schéma répétitif emprisonnement fausse croyance coincé dans la prison de mes pensées je ne vois pas l'issue c'est terminé ça vous allez arrêter aussi de vous faire coincer par la morosité ambiante la négativité de la 3D vous vous battez peut-être même justement contre ça il y a deux cartes qui viennent d'un seul coup valet de denier nouveau projet planification chance je sème la première graine d'un nouveau projet prometteur et 4 de bâton amusement satisfaction travail bien fait je décore pour célébrer quoi moi je crois qu'on a la réponse vous allez me dire pour célébrer la vie pour célébrer l'amour pour célébrer le partage pour célébrer des minces des valeurs qui sont battues en brèche dans cette société égoïste et ça ça commence sérieusement à vous fatiguer vous sentez comment mon énergie elle s'excite là elle commence à dire bon ça va bien quoi on a besoin d'amour on a besoin d'authenticité on a besoin de rêver dans cette société quoi et on a le droit de rêver ils ne nous auront pas les rabats-joies l'épice vinaigre les oiseaux de mauvaise augure les aigris non moi je veux croire dans la vie et regardez le cavalier de coupe qui est là oui je veux être romantique oui je veux être sensible oui je veux être je veux vibrer intensément au contact de l'amour j'adore votre guidance les agitaires on va aller voir maintenant justement concrètement sur le plan de l'amour justement et des sentiments et du coeur ça vous apporte quoi d'être dans cette énergie bah ça vous apporte à communiquer communiquer dans le coeur communiquer à l'amour vous avez carrément le chakra de la gorge et dessous le jugement blossom l'épanouissement le fleurissement vous répandez votre lumière et votre amour et vous voyez c'est encore connecté à la terre vous plantez des graines d'amour vous en faites vous vous promenez avec des je sais pas si vous avez vu il y a des gens qui ont des pistolets à graines j'adore l'idée et en fait dans leur voiture des bombes à graines en fait pas des pistolets et de leur fenêtre de voiture ils balancent des bombes à graines pendant qu'ils se promènent sur la route sur l'autoroute partout et ça fait des fleurs qui fleurissent partout et je vous vois comme ça quoi concentrez à récolter les fruits de l'amour en fait dans votre vie allez on va et communication que ce soit dans le couple dans toutes vos relations communiquez 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 pendant ce mois de juillet je me demande si j'avais pas déjà eu cette vibration dans votre j'ai regardé dessous j'ai votre canalisation 12 signes pour votre été 2024 si vous ne l'avez pas vue allez voir cette guidance parce que il me semble qu'il y avait la grosse question d'amour ici et de communication avec vos relations je ne veux pas m'avancer mais je crois me souvenir comme je canalise les messages en fait après je ne sais plus ce que j'ai raconté allez votre prospérité votre abondance libérez-vous de la jalousie ouais voilà les grorles ouais de toute façon il y en a qui ont de la chance ça non vous fuyez la jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose et c'est exactement ce que l'univers mettra en place attention que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer car si les autres peuvent obtenir quelque chose vous le pouvez également ouais vous quittez vous quittez l'amorosité ambiante quoi vous quittez les gens disent ouais de toute façon c'est pas possible il y a la manne d'abondance dessous il y a la manne d'abondance dessous allez on va aller faire un tour sur votre âme allez s'il vous plaît les guides quel est le message de l'âme de mes sagittaires oui entendre les messages de l'esprit je suis un canal pour les messages de l'esprit vous canalisez votre âme devient un canal oh regardez c'est pas possible ce que je vous disais vous vous promenez dans la campagne vous balancez des bombes de graines de fleurs des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme vous savez ce qui se passe dans notre tête ça change toute la chimie de notre corps allez voir il y a des tests qui ont été faits sur les moines qui sont des méditants avancés et on voit la chimie dans leur corps la chimie dans leurs organes dans leur cerveau et la chimie elle est complètement métamorphosée allez je vais prendre un message pour finir des pléiades j'adore votre guidance elle est super fluide je me retrouve tellement dans ces énergies que vous allez déployer en juillet je veux la même allez je me connecte au pléiade c'est cette carte là la magie et les miracles vous enveloppent pendant ce mois de juillet ne te cache plus ose déployer l'amour dans ton coeur vas-y déploie l'amour envoie des sourires balance des sourires promène-toi envoie des bombes d'amour sur les gens envoie des bombes d'amour sur les animaux envoie des bombes d'amour sur les gens qui sont malades envoie des bombes d'amour sur tous les pessimistes les pas contents les aigris les véreux tous ceux qui envolent à l'autre tous ceux qui envolent à celui qui ne lui ressemble pas tous ceux qui pensent que sur terre il y a encore des étrangers des autres des pas moi des pas bien des moins bien des méchants des moches non non et à cela tu ne leur en veux pas tu ne leur jettes pas la pierre au contraire ce que tu leur jettes c'est des sacs d'amour de pardon de compassion parce que tu peux être aussi celui-là et tu le sais et ça tu l'as dépassé pendant ce mois de juillet tu es un exemple d'amour tu es un exemple de compassion puis un exemple de joie aussi pour les autres et ça ne va pas faire de mal sur cette planète bon bah écoutez voilà moi j'ai fini votre guidance je pense que je vais mettre sur pause je vais aller prendre l'air je vais aller mettre dans la nature et je vais aller retrouver les fées et les pléiades voilà je vous souhaite un excellent mois de juillet vous avez toutes mes propositions dessous et pour les abonner à ma chaîne pardon à ma newsletter je vous propose pendant ce mois de juillet des vidéos thématiques et vous pour vous accompagner mais c'est réservé en priorité et en privé en VIP aux personnes qui sont abonnées à ma news lecteur allez je vous souhaite un excellent mois de juillet toujours bien sûr dans l'amour regardez ce beau coeur que j'ai réussi à vous faire wouh allez ciao les capricornes bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juillet 2024 on va aller regarder ce qui se passe pour vous il y a déjà quelque chose qui s'est passé à la fin du mois de juin puisque vous aviez une pleine lune dans votre signe au tout début de votre signe et puis là autour du 21-22 juillet vous avez une autre pleine lune à la fin de votre signe donc vous avez pu pendant tout un mois vraiment réfléchir à ce que vous avez envie de transformer dans la personne que vous êtes dans la façon dont vous vous présentez au monde dans votre créativité dans dans votre singularité en fait je vous ai tourné une guidance trois choix pour le mois de juillet avec une extension et canalisation énergétique et si vous êtes au courant et si peut-être aussi vous avez fait l'acquisition de cette extension vraiment je vous invite à refaire la canalisation énergétique pendant tout le mois de juillet pour vous accompagner dans ce processus allez je commence donc avec ce Ancestral Pastaro qui va nous parler de cet axe maison 4 maison 9 sur lequel vous vous trouvez et qui se penche sur avec cette nouvelle lunaison cette nouvelle lune et cette lunaison en cancer on se penche vraiment sur votre karma sur ce avec quoi vous venez peut-être les choses que vous avez à regarder sous un nouvel angle dans votre vie dans votre vie passée dans votre foyer et aussi bien sûr avec cette pleine lune en capricorne dans votre signe à la place que vous allez prendre dans le monde allez tout de suite le Ancestral Pastaro vous avez le valet de denier ok donc pendant ce mois de juillet vous allez vraiment pouvoir vous poser la question quels sont les projets que je n'ai pas aboutis que je n'ai pas amené à leur terme dans le passé peut-être justement avec les deniers depuis cet automne depuis l'automne dernier je veux dire l'automne, l'hiver qu'est-ce que vous n'avez pas à récolter et qu'est-ce que vous pouvez faire pendant ce mois de juillet pour récolter justement ce qui va être très important dans ce mois de juillet c'est justement de réfléchir ce qui est important pour vous et je vous invite vraiment avec ce prince de deniers ce valet de deniers à faire de vous une priorité à faire de vos rêves une priorité à vraiment aller voir ce qui compte pour vous et je pense que ce travail avait déjà été commencé en juin pour vous puisque vous aviez eu cette première pleine lune au mois de juin qui vous a peut-être donné l'occasion déjà de faire ce bilan ce retour sur vous-même j'ai envie de dire ce retour sur investissement en fait et bien sûr la sphère professionnelle va être particulièrement importante pour vous et avec le soleil dans votre maison 7 puis dans votre maison 8 cette nouvelle lune dans votre maison 7 et cette pleine lune dans votre maison 1 avec aussi Vénus et Mercure dans votre maison 8 au mois de juillet on a vraiment quelqu'un qui se pose des bonnes questions sur ce qui est important pour vous et aussi dans vos relations parce que les relations le partage les enseignements que vos relations vous ont appris vont être fondamentaux dans cette première partie d'été dans ce mois de juillet allez comme on a la lunaison en cancer on est vraiment avec la lune qui gouverne le signe du cancer et on est vraiment dans une énergie de notre féminin de notre féminin intérieur de notre féminin sacré le vide fertile hiver intérieur voyez il y avait cette question de l'hiver de l'automne qui m'était venue très très fort repos patience potentiel départ secret recommencement secret donc peut-être que vous allez pouvoir pendant ce mois de juillet retourner à ce que vous vouliez vraiment faire cet hiver peut-être je ne sais pas si vous avez posé des intentions pour la nouvelle année retournez dans votre journal si vous en tenez un ou retournez dans votre agenda pour décembre et janvier et voir ce que vous aviez planifié que vous n'avez pas pu faire parce que je pense que planifier organiser structurer avec ici le signe de terre vous êtes aussi un signe de terre on vous parle du vide fertile ici de l'hiver intérieur de cette terre qui dort depuis cet hiver et qu'il est maintenant question de réveiller dans ce mois de juillet alors on va aller voir justement à l'intérieur de vous avec l'oracle du chemin intérieur quels sont les messages peut-être les murmures de votre âme oh là là oui l'hiver nouvelles énergies donc soit et bien vous avez mis en place pendant l'hiver précédent de nouvelles énergies de nouveaux investissements ou alors les investissements que vous êtes en train de mettre en place actuellement vont vraiment vous être bénéfiques tout pendant cet hiver qui s'en vient donc là je pense que vous êtes en train de semer les graines de l'hiver prochain vous êtes un signe d'hiver l'hiver c'est une saison qui vous va bien le signe qui vous gouverne c'est Saturne donc si je parle de patience à mon avis ça ne va pas vous déranger la patience vous connaissez c'est pas un problème pour vous et moi je pense que ouais fidélité à soi revenir à vous même pendant cette lunaison en cancer qui vous fait face revenir à ce qui est important pour vous à l'intérieur de vous à votre sensibilité parce que moi je pense que vous êtes à l'aise vous êtes vous êtes vraiment bien dans ce que vous faites vous avez simplement besoin d'aller un peu plus loin dans ce que vous êtes en train de faire alors on va regarder avec les fées parce que l'été moi j'aime bien avoir la présence des fées avec nous temps précieux la fée du temps veut que vous expérimentiez chaque moment pleinement et d'en faire le plus de votre temps précieux de faire un maximum avec votre temps précieux ayez l'esprit tranquille et ne perdez pas le temps des autres non plus donc voyez il y a vraiment cette question de la patience c'est Saturne qui est là avec vous c'est votre planète on est en train de vous dire de prendre le temps de faire les choses de prendre le temps de vous poser parce que je pense que là il n'y a pas de temps à perdre il y a du temps à prendre et je pense qu'aussi il n'y a pas de temps à perdre avec des gens qui ne sont pas dans votre énergie dans votre dynamique donc vous pouvez demander à la fée du temps de vous aider dans votre organisation dans votre structuration dans votre de vous aider aussi à prendre le temps de vraiment vous intérioriser pour vous relier avec vos antennes et pour aller chercher les bonnes informations pour aller canaliser les bonnes opportunités qui ne devraient pas manquer de se présenter ici le Valet de Denier c'est quelqu'un qui est vraiment connecté à ses rêves et elle a son petit enfant qui peut figurer un projet et elle est vraiment en train de croire que ses rêves sont possibles sont réalisables allez tout de suite je vais prendre j'ai pris deux dés si vous avez vu vos autres signes déjà vous savez que j'utilise ces deux dés pour les maisons astrologiques qui vont compter pour votre été maison 1 et maison 11 alors on a 111 alors bien évidemment le nombre 1 le nombre 11 le nombre 11 vont être importants pour nous ils vont pour vous pardon ils vont vous indiquer que oui vous êtes en connexion et ils vont vous rappeler de toujours rester en connexion avec votre âme avec vos rêves ce sont vos rêves qui sont venus en premier avec ce vide intérieur d'où vont pouvoir éclore les roses de demain c'est vraiment important et vous voyez la maison 1 la pleine lune elle est dans la maison 1 et la maison 1 elle est gouvernée par le signe du bélier la maison 11 elle est gouvernée par le signe du verso ce sont des maisons qui sont dans des vraiment des dynamiques d'expansion et pour vous ces maisons elles ont un elles ont un sens de à la fois j'ai envie de dire d'ancrage dans qui vous êtes parce que la maison 1 elle nous parle de la maison de qui nous sommes de notre personnalité c'est la maison de l'ascendant pour les gens et alors bien sûr allez voir la guidance pour votre ascendant et la maison 11 c'est qui on est dans les groupes qui nous font vibrer dans nos associations avec des gens et des associations qui nous font vibrer qui font bouger les choses qui nous permet justement d'accomplir les rêves d'un monde meilleur donc regardez où vous en êtes dans vos groupes regardez où vous en êtes dans vos activités en groupe si vous pouvez peut-être en mois de juillet ça serait pas mal pour vous d'aller voir de nouvelles personnes de fréquenter de nouveaux groupes que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans la réalité pour la rentrée vous commencez déjà en mois de juillet à regarder des activités qui vous feraient plaisir ça peut être pas mal ça pour vous déployer pour vous faire rencontrer du monde les rencontres avec les gens sont très importantes pour vous cet été et d'ailleurs tout l'été il n'y a pas qu'au mois de juillet allez je vais regarder ce que nous dit le normand ou les poissons et l'encre alors les poissons c'est votre abondance ce sont vos projets ce sont vos finances aussi il y a quelqu'un qui va maîtriser ses finances qui va maîtriser ses projets peut-être que vous aviez fluctué pendant ces quelques mois justement vous étiez un petit peu en recherche voyez la faux il y a des choses dessous que vous avez peut-être laissé de tout côté des choses que vous allez devoir abandonner parce que ça ne fonctionne pas et vous allez peut-être vraiment pendant ce mois de juillet prendre des décisions de vous attacher à des choses qui vous font vibrer à des choses qui vous font du bien à des choses qui vous font plaisir à des choses qui ont un sens pour vous je pense avec les poissons aussi et Mercure et Vénus qui vont être dans votre maison 8 une bonne partie du mois de juillet ça me fait penser aussi aux associations avec des personnes qui nourrissent votre joie votre créativité vos projets qui vous disent d'y aller qui vous encouragent qui sont enthousiastes par rapport à ce que vous faites avec ces poissons et cette encre qui vous disent bah vas-y je crois que tu as trouvé le truc maintenant vas-y déploie-le ce truc chouette que tu as trouvé que tu veux développer il y a trop de cartes hop elle est là et il y a l'anneau voyez quand je parlais de partenariat il y a l'anneau l'anneau ça veut bien évidemment dire au premier sens du terme les anneaux le mariage les relations fertiles sur le plan de l'union mais ça n'est pas que le mariage l'anneau il va au-delà il peut nous faire penser à un contrat donc pour moi les partenariats les contrats ils sont vraiment importants et avec ces poissons et cette encre je pense que vous allez solidifier des contrats des partenariats pendant ce mois de juillet qui vont vraiment vous donner une toute nouvelle tournure à vos projets et à votre vie et de sourne à des cigognes les cigognes ça nous parle de nouveaux projets ça nous parle aussi d'un nouvel lieu pour vous installer ça ça peut être aussi la symbolique de la cigogne il y a peut-être une nouvelle localisation pour vos affaires un nouveau contrat qui est signé pour vos affaires pour vos projets professionnels allez on va aller prendre le tilif je le bats à l'écart de côté parce qu'à plusieurs reprises j'ai explosé le jeu en faisant tomber métilif oh le dog il y a le chien la fidélité qui est là des amis fidèles qui sont là et qui vous soutiennent dans vos projets le mur misunderstanding alors effectivement avec cette pleine lune dans votre signe vous avez pu avoir mais ça a déjà pu se produire au mois de juin avec la pleine lune en Capricorne qui a déjà eu en juin il y a peut-être eu des malentendus avec les gens qui se sont révélés des mésententes regardez l'oeuf le projet il est là succès assuré avec des bons plans et un travail qui paye un travail intense important oui donc s'il y a des incompréhensions essayez de ne pas trop vous accrocher vous êtes dans un nouveau vous pendant cet été vous êtes en train de de faire un gros travail de nettoyage par rapport à vos relations par rapport à ce qui est important pour vous donc ne vous tracassez pas s'il y a des incompréhensions vous pourrez y revenir plus tard j'avais envie de dire n'essayez pas d'argumenter là où ça n'est pas nécessaire parce que vous avez du travail sur la planche vous avez du pain sur la planche comme on dit il y a du boulot donc il y a du boulot pour vous pendant ce mois de juillet et j'ai l'impression c'est vraiment un mois où on va bien travailler je suis très très contente j'ai hâte de voir vos commentaires pendant tout le mois de juillet la clé issue successful issue gagnante issue couronnée de succès à vos problèmes donc gardez le cap ne vous laissez pas envahir par le stress par le doute s'il y a des incompréhensions et il y a l'hippocampe avec les affaires de famille oui il y a vraiment des réajustements qui se font pour vous pendant ce mois de juillet mais vous êtes protégés je pense avec ces nombres là ces nombres angéliques vous êtes vraiment protégés et vous n'avez pas de soucis à vous faire vos soucis sont solutionnés vous trouvez la clé vous trouvez la solution quels que soient les soucis que vous traversez pendant ce mois de juillet le chariot ben voilà cancer l'énergie du cancer elle est là je maîtrise les forces contraires en choisissant de m'aligner sur ma vérité conquête victoire assurance bon ben c'est exactement ce que je vous disais là si vous avez des incompréhensions si on ne vous a pas compris en face c'est pas grave le plus important c'est que vous sachiez vraiment ce que vous dites où vous en êtes que vous soyez vraiment en accord avec vous même la priorité il y a aussi ce contrat qui peut se faire de vous à vous vous faites un pacte avec vous même en disant je ne me laisse plus déstabiliser je crois en mes rêves et si on ne me comprend pas si on ne comprend pas pourquoi j'investis si on se pose des questions si on me critique je dis c'est pas grave moi je me comprends et c'est le principal vous voyez elle est sur un fauteuil roulant ici et elle tient une baguette magique dans ses mains elle est en train de travailler vraiment sur son bien-être sur ce qui est important pour elle et d'ailleurs entre parenthèses n'oubliez pas que vous avez Jupiter qui vient de s'installer en gémeaux dans votre maison 6 des routines quotidiennes de la santé du bien-être et ça c'est pour un an donc vous allez développer votre bien-être vous allez travailler sur votre santé sur ce qui est important sur vous pour vous sur le plan de la santé prendre soin de votre corps et elle a une médaille autour de son cou donc peut-être qu'elle a eu un petit accident un petit pépin mais c'est une championne et elle garde sa médaille de championne autour du cou pendant cette période peut-être de convalescence qu'elle a eu et il y avait peut-être oui des forces contraires dans votre vie ces derniers temps moi je dirais même depuis cet hiver et il y a de nouvelles énergies qui vous arrivent comme on vous dit ici il y a le hiérophante signe du taureau j'ai un sens moral développé et j'agis pour le bien de tous bienveillance éducation leçon de vie ça peut être aussi les leçons que vous avez tirées de la vie vous allez peut-être vous en servir justement pour en faire bénéficier votre sphère professionnelle pour vous ancrer davantage pour croire davantage à vos rêves aux nouvelles énergies qui vous arrivent et puis surtout au fait que vos rêves ils sont déjà là ils sont sur cette terre fertile ils sont en train de pousser patience et détente seront importants pendant ce mois de juillet ouais c'est ça gain opportunité perfectionnisme vous êtes à l'aise vous vous ouais vous vous faites ce que vous avez à faire point je maîtrise mes compétences et j'accueille les nouvelles opportunités vous êtes à l'aise vous faites le job quoi moi j'ai quelqu'un qui fait le job et qui va pas se laisser distraire par des petites incompréhensions par des personnes qui ne partagent pas votre joie qui ne partagent pas votre optimisme qui ne partagent pas vos enthousiasmes pour la vie et ces personnes là ben et ouais je conquiert par la force de mes idées vous allez vous vous allez vous les mettre dans la poche vous allez ben elles vont dire ah ouais t'as raison finalement j'avais j'avais pas vu les choses comme ça et vous voyez votre carte elle sort du jeu c'est comme si vous étiez déjà en avant pour le mois de juillet là tout feu tout flamme de nouvelles idées beaucoup de décisions qui vont être prises pendant ce mois de juillet et des décisions qui vont avoir avec l'appel de votre âme alors je vais aller voir pour vos relations j'ai pris une carte du psychic tarot for the heart relation toute relation voire sentimentale aussi et voilà fleurissez vous fleurissez voyez il y a quelqu'un qui maîtrise son énergie il y a quelqu'un qui a ici le serpent qui est là et qui peut nous faire penser à l'animal qui souvent on représente le serpent se mord dans la queue comme un cercle comme un cycle qui s'est achevé et pour vous il y a vraiment une fin de cycle et vous envoyez vos énergies dans le monde je pense que vous êtes en train de d'avoir une toute nouvelle vision sur le plan de vos relations pendant cet été pendant ce mois de juillet en tout cas surtout sur le plan relationnel le jugement me fait penser à un jugement c'est à dire que vous avez fait le tour de la question vous avez pesé le pour et le contre et vous avez tranché vous avez pris une décision et surtout vous agissez pour le bien de tous dans ces situations relationnelles où il peut y avoir des incompréhensions vous n'essayez pas de gagner vous n'essayez pas d'imposer votre volonté vous n'essayez pas de convaincre de dire que vous avez raison simplement vos idées elles-mêmes votre logique votre votre ouais votre réalisme quoi vous êtes réaliste vous dites vous appelez un chat un chat quand il y a des choses à dire vous les dites et vous n'allez pas rentrer dans des discussions dans des débats vous dites voilà moi c'est comme ça mon intention c'était ça maintenant vu mon intention je suis désolée pour toi mais je ne suis pas à ta place vous savez ça me fait penser à l'océan il y a une vague qui arrive il y a deux enfants qui sont en train de jouer sur le sable il y a une vague qui arrive qui se retrouve cul par-dessus tête et il y a un des enfants qui se retrouve les quatre fers en l'air morts de rire par cette vague qui l'a renversée et puis il y en a un autre qui pleure il est désespéré il pleure sa mère c'est la même vague mais la réception de la vague n'a pas été la même et moi j'ai l'impression que pendant ce mois de juillet vous allez vous dire moi je suis comme ça écoute comment tu prends comment je suis ça te regarde c'est en lien avec toi moi je suis honnête tu connais mon sens moral tu sais que j'agis toujours pour le bien de tous et pour le meilleur tu sais que je suis intègre et honnête maintenant fais ce que tu peux avec ça mais moi en tout cas voilà ma position très claire vous êtes à l'aise avec vous même vous êtes tranquille avec vous même vous en avez vu d'autres et vous avez surtout je pense d'autres chats à fouetter d'ailleurs on va regarder justement sur le plan de votre abondance et ça m'étonnerait pas que vous ayez d'excellentes nouvelles pour ce mois de juillet sur vos finances et votre abondance renoncez au ressentiment lié à l'argent ça y est c'est parti pour une nouvelle de nouvelles énergies liées à l'argent et dessous vous avez les mots d'abondance vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes c'est ce que vous attirerez vers vous et les autres voyez il y a ça et je pense que le changement d'énergie il se fait vraiment sur votre place dans le monde sur aussi votre rapport à l'argent à l'abondance et peut-être que c'est ça qui va gêner les gens ils vont dire quoi mais c'est la crise c'est l'inflation et toi t'investis dans des trucs tu as une confiance pareil c'est incroyable et bien oui en effet c'est incroyable mais c'est votre cas oui le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde ainsi ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions voyez il y a vraiment de la positivité qui se met ici il n'y a plus de doute vous savez où vous allez et je pense que non seulement vous savez où vous allez mais vous savez ce que vous voulez apporter au monde pendant ce mois de juillet ouais ah ouais magnifique chapeau bravo bravo pour le travail que vous faites être dans le flux je suis portée par le flux de l'univers ouais c'est ça je voyais quelqu'un qui était vraiment tranquille qui ne se prenait pas la tête avec les jugements vous êtes jugé bah ok on me juge de toute façon quoi que vous fassiez sachez que vous ne serez jamais aimé à 100% vous ne serez jamais apprécié à 100% il y aura toujours des gens pour se plaindre et pour râler c'est comme ça alors d'ailleurs regardez attendre des miracles les miracles foisonnent dans ma vie et voilà vous ouvrez les mains et vous êtes prêt à accueillir l'abondance dans votre vie pendant ce mois de juillet c'est clair et net alors on va les voir justement avec les pléiades je me connecte aux pléiades s'il vous plaît les pieds pour les capricornes qu'est-ce que c'est capricornes on peut s'en entendre ouf il y a deux cartes faites un pas en avant courageux et libérez vos super pouvoirs votre ancrage votre force de caractère votre force de persuasion votre détermination à tout craint vont faire la différence pendant ce mois de juillet foncez ne vous laissez pas retenir par des gens qui vous mènent à U et à Dia qui vont vous prendre des vessies pour les lanternes qui vous font croire que ça va mal que ça va être pire que ça va être horrible que vous n'y arriverez pas ne les écoutez pas restez stable restez fort restez ferme prenez votre sablier du temps travaillez jour après jour sans relâche à la poursuite de votre rêve s'il vous plaît ne vous laissez pas envahir par l'amorosité ambiante on a besoin de vous tel que vous êtes on a besoin de votre lumière on a besoin de votre force on a besoin de votre foi on a besoin de votre confiance et de votre détermination on compte sur vous waouh c'était un sacré encouragement pour vous ok bah allez c'est parti on vous fait confiance revenez nous voir pendant le mois de juillet pour nous dire un petit peu comment vous avez avancé on sera super super content de vous lire et moi en attendant je vous dis à très très bientôt en pleine forme ciao les versos bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juillet 2024 je vous ai déjà concocté une guidance trois choix qui est en lien sous la vidéo avec pour chaque choix une extension et canalisation énergétique en tout ça vous fait un gros paquet de vidéos et de propositions pour vous accompagner au mieux dans le mois de juillet j'ai également aussi votre guidance 12 signes pour tout l'été avec un message canalisé en tout début de guidance et puis quelques cartes pour compléter donc comme vous pouvez le voir ça bouge cet été chez Marguerite Artarot je suis très très contente de vous retrouver et si je ne vous connais pas je vous souhaite la bienvenue alors pour cette guidance je vous invite vraiment à aller voir là on est dans le signe solaire votre date de naissance vous êtes né sous le signe du verso mais allez voir aussi votre ascendant votre signe lunaire c'est important on est sur une lunaison on est sur une lunaison en cancer dans votre maison 6 et puis allez voir aussi le signe le signe dans lequel se trouve Saturne dans votre thème astral parce que Saturne c'est la planète qui vous gouverne et vous en avez vraiment besoin pour vous structurer pour voir dans quel domaine vous avez besoin de structure et de cadre ok allez on commence tout de suite en prenant le Ancestral Path Tarot avec un travail sur et bien ça va vite pour vous un travail sur votre lignée sur votre karma ce que vous venez travailler chaque début d'été on a une lunaison en cancer qui va nous refaire faire le point à la maison est-ce qu'on part est-ce qu'on reste should I stay or should I go etc etc voire aussi est-ce que vous allez avoir des choses à retravailler du passé peut-être même de vie passée qui se représentent des choses karmiques des relations bref tout ça dans une carte vous vous rendez compte un peu ah bah voilà alors écoutez magnifique l'amoureux j'ai l'impression qu'on est dans le jardin d'Éden bon il y a le serpent qui se pointe mais bon c'est normal sinon sans le serpent il n'y aurait pas d'histoire oh et c'est marrant parce que là je suis en train de voir le signe du cancer oh et le signe de la balance le sagittaire le verso vous voilà ici les gémeaux il y a les signes comme ça qui sont en train de se faire il y a peut-être je ne sais pas j'ai l'impression qu'on a une carte cette énergie de cette carte elle nous donne comme comme un bilan comme et là il y a le signe du bélier qui sort ici qui est vraiment en train d'émerger ce feu qui jaillit il y a vraiment pour vous comme une espèce de bilan j'ai la sensation cet été des choix que vous pouvez être amené à faire aussi dans vos relations alors bien sûr ici on a un couple d'amoureux sur le plan conjugué il y a peut-être des choix qui vont se faire on va voir plus loin dans la guidance quoi qu'il en soit on me montre quelqu'un qui choisit le coeur plutôt que la raison donc quelqu'un qui va se relaxer qui va prendre plaisir dans la vie qui va faire quand même attention au serpent derrière on ne sait jamais mais néanmoins il y a quand même quelqu'un qui a envie de se faire plaisir a envie d'être dans le partage dans le coeur dans l'amour mais c'est tout à votre honneur oh bah oui nous on ne va pas on ne va pas aller contre allez on va regarder maintenant une carte de l'oracle de la rose qui est un oracle qui s'intéresse justement à votre féminin intérieur à votre féminité intérieure qui est qui est importante surtout dans cette lunaison en cancer bien sûr où la lune gouverne le signe du cancer et on est vraiment dans le cocon dans le foyer dans le foyer ayez confiance en la vie ok donc il y a quelqu'un qui se relaxe on a quelqu'un qui est allongé dans l'herbe avec les deux bras derrière la tête qui prend le soleil peut-être qui émerge de l'eau ou qui est allongé dans un champ de fleurs et qui se relaxe il y a vraiment des plaisirs des sens pour vous cet été il y a vraiment vous allez je pense que en tout cas pour le mois de juillet on verra pour le mois d'août dans quelques semaines mais j'ai vraiment la sensation pour vous là il va y avoir quelqu'un qui se relaxe qui profite qui prend plaisir en fait et qui a surtout pas envie de se prendre la tête et de se compliquer la vie que vous faites les bons choix et vous choisissez avec le coeur ouais ouais vous choisissez avec le coeur et voilà danse ta vie waouh 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 vous avez un programme incroyable magnifique dans ta vie c'est pas sublime je pense que cette carte j'ai même pas envie de la commenter je pense vraiment que et ben en plus de ça moi ça me fait penser que oui en effet vous avez Jupiter dans votre maison 5 qui vient de s'installer dans votre maison 5 depuis ben depuis un mois et qui va y rester une année et la maison 5 elle est elle est c'est la maison du signe du lion dans sa vibration originelle maison 1 bélier maison 5 lion et dans cette vibration du lion on est vraiment dans la créativité dans les projets dans ce qui nous donne de la joie dans ce qui nous donne du plaisir on est dans la connexion aussi avec les enfants avec l'enfant intérieur avec la romance aussi donc pour moi on a vraiment cette vibration qui va être importante pendant toute une année avec ce Jupiter dans votre maison 5 en gémeaux en plus donc il y a du plaisir il y a du jeu qui va être plus 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 être convié pendant ce mois de juillet bien sûr vous n'oublierez pas que chaque mois vous allez penser à ce Jupiter qui se trouve dans votre maison 5 et dans la vibration du lion dans toutes les énergies que je vous ai mentionnées ici bien sûr cet été vous sortez vous allez danser vous vous inscrivez dans un truc dans des sorties entre amis et puis ou alors vous amenez vos amis à faire des sorties vous vous lâchez cet été c'est important pour vous allez on va aller voir ce que les fées ont à vous apporter aussi comme conseil comme assistance aussi parce qu'il y a des fées qui viennent nous voir motivation quand le printemps approche les fées des fleurs vous pressent des clores dans l'action s'il y a quelque chose auquel vous avez vraiment pensé que vous aviez vraiment envie de faire elles vous disent tu t'occupes de ça et tu y vas donc ok et moi je pense que c'est vraiment prendre soin de vous même qui va être important pour vous alors bien sûr c'est une guidance générale mais j'ai quand même quelqu'un qui a envie d'avoir de l'harmonie dans sa vie qui a envie d'avoir de la joie qui a envie d'avoir de la légèreté qui a envie de voir de belles relations et qui fait des choix un challenge pour vous cet été ça va être vraiment de vous y désoler de prendre des moments de retrait pour faire le bilan la pleine lune elle est en Capricorne dans votre maison 12 et c'est vraiment pendant autour du 20 juillet ça va vraiment être un moment où vous allez pouvoir prendre ce recul et faire les réajustements dont vous avez besoin ça c'est quelque chose de très très important pour vous sur tous les plans sur le plan de vos finances sur le plan de vos habitudes sur le plan de vos routines sur le plan de l'équilibre entre le travail parce qu'on parle de motivation ici donc il y a des projets il y a envie d'y aller il y a envie de s'atteler à des projets mais d'un autre côté il y a aussi un très très grand besoin de relaxation donc il va falloir j'ai l'impression qu'il y a trouvé une balance un petit peu pour vous entre travailler vous faire plaisir et trouver cet équilibre qui est peut-être pas toujours facile pour vous qui êtes plutôt une personne cérébrale et pour qui le travail le travail le travail le travail alors qu'est-ce qu'on a bah oui on a le chien ici avec la dame donc vous avez des amis fidèles et puis aussi on vous dit avec le chien la dame soyez fidèles à vous-même et puis bien sûr regardez magnifique alors là vous avez le tiercé gagnant le chien la dame et l'enfant bah vous êtes fidèles à vous-même vous êtes fidèles à votre enfant intérieur vous jouez regardez je vous l'approche je trouve que cette carte elle est géniale et je peux vous dire qu'elle est beaucoup beaucoup sortie depuis le début de la guidance l'enfant intérieur il est important les enfants aussi être en compagnie des enfants voyez le chien l'enfant on a des on a des des choses sympas quoi dans votre vie cet été c'est vraiment sympa et vous avez la lettre il y a des personnes qui vous qui communiquent avec vous votre énergie elle est communicative on vient vous chercher on a envie d'être avec vous ça fait plaisir d'être avec vous pendant ce mois de juillère ouais c'est sûr magnifique allez que nous dit le tealif maintenant petit message complémentaire du tealif pour votre mois de juillet kite vacances vacances j'oublie tout ah ouais vacances j'oublie tout le cerf-volant qu'est-ce qu'il y a je sais pas s'il y a un meilleur symbole de l'enfant que le cerf-volant que l'enfant qui court avec son cerf-volant que l'enfant qui s'émerveille de piloter son cerf-volant c'est peut-être quelque chose que vous pourriez refaire tiens d'ailleurs cet été si vous aimiez faire ça ou peut-être que vous pouvez carrément vous faire plaisir en vous achetant un cerf-volant et en vous en allant prendre l'air et en envoyant votre cerf-volant en l'air oh le taureau alors on vous dit quand même que malgré tout ça vous êtes motivé vous restez ferme s'il y a des oppositions on vous dit de ne pas céder face à des oppositions de montrer de la force et de la de la de la comment on va dire ça de la force du caractère quoi ok donc ça ça peut être un petit avertissement vous êtes là pour le fun vous vous relaxez mais quand il faut poser les limites vous vous posez les limites et regardez le trèfle à quatre feuilles grande et bonne fortune c'est un waouh c'est un moi génial alors c'est un moi génial où je ne m'appelle plus moi-même c'est un moi génial qui vous attend les versos magnifique allez on va passer j'ai déjà battu les jeux pour vous bien sûr avant de commencer votre guidance avant chaque guidance je prends un soin vraiment particulier à battre les cartes pour être vraiment dans votre vibration allez la vibration des versos 7 de denier patience vision volonté ouais vous êtes tranquille vous n'êtes pas en train de vous affoler dans tous les sens leur mythe vierge et capricorne j'ai besoin de solitude pour prendre le temps d'observer la situation avec discernement tiens d'ailleurs c'est pas mal parce que j'ai oublié de mettre vos petits dés alors je les ai sortis pour tout le monde et vous je vous ai oublié alors on va y aller c'est chose faite pour les maisons astrologiques et bien regardez la maison 5 dont j'ai parlé tout le long quasiment avec ce Jupiter dans votre maison 5 et la maison 4 avec votre foyer avec votre enfance avec la nouvelle lune en cancer toute la lunaison vous allez vraiment prendre soin de vous et je pense que vous avez vraiment envie de passer du bon temps à la maison avec ceux que vous aimez je pense que ça c'est aussi important pour vous ouais et puis avec l'ermite j'ai besoin de solitude pour prendre le temps d'observer la situation avec discernement c'est ce que je vous disais vous prenez vous ne vous n'allez pas trop vite en besogne vous êtes tranquille vous êtes patient patiente et quand il peut y avoir des personnes qui s'opposent vous dites ok vous rentrez dans votre coquille vous ne réagissez pas et vous réfléchissez et vous attendez et vous faites ce choix parce que l'amoureux c'est quand même une carte qui nous parle de choix que vous êtes en train de faire et c'est le signe des gémeaux et comme je vous l'ai dit vous avez Jupiter dans votre maison 5 en gémeaux et c'est donc pour vous très important de déployer votre communication de manière juste de manière efficace de manière ferme mais pas dans la précipitation vous allez communiquer différemment et quand je parle de ça il y a la 8 de bâton pour moi la 8 de bâton on a des communications il y a des accélérations il y a des opportunités qui se présentent donc vous voyez vous allez être obligés d'avoir ces moments de recul de patience parce qu'il y a des coups d'accélérateur qui vont se faire pendant votre mois de juillet et j'ai vraiment la sensation que vous savez vous êtes sur le manège et puis d'un seul coup il y a la dame qui descend le pompon et là d'un seul coup vous foncez vous attrapez le pompon c'est ça c'est vraiment l'énergie de ce mois de juillet pour vous les versos c'est pour ça que vous prenez des forces en vous restaurant en vous faisant plaisir et ouais la route fortune ça bouge beaucoup dans ma vie je m'assure de garder le cap destin chance avancement vous voyez c'est bien ça il y a quelqu'un ici qui a de gros gros chamboulements dans sa vie et je vais aller remettre les cartes un petit peu plus près ici de façon à ce qu'elles rentrent bien dans le cadre et regardez ce que vous avez dessous toujours les conseils des guides passez du temps avec ceux que vous aimez passez du temps vous faire plaisir vous faites du 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 avec des gens que vous aimez bien vous passez du temps avec des enfants si vous le pouvez vous avez des personnes autour de vous qui peut-être vont attendre des enfants ou attendre des enfants et vous allez en profiter vous allez être vraiment le premier ou la première surprise de savoir qu'il y a un un petit bébé qui s'annonce dans votre entourage si ça se trouve cet été ouais allez on va aller voir sur le plan relationnel relation toute relation et aussi le plan sentimental on va aller voir ça tranquillement pour vous regardez c'est cette carte 18 confront et ouais la lune la nouvelle lune alors confront pour moi c'est j'ai l'impression que vous allez peut-être faire un petit un petit zoom arrière sur votre passé vous allez peut-être aussi faire un zoom arrière peut-être sur des des relations du passé qui n'ont pas été clôturées correctement peut-être aussi avec la lune qui est là dans les relations et le sentimental peut-être dire lâcher sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être lâcher sur quelque chose qui est terminé vous avez un portail ici j'ai mis en lien vous allez voir sous la vidéo des vidéos en lien et il y a ma guidance sur le portail il y a confront vous allez vraiment vous confronter à votre ombre peut-être aussi dans les relations à ce qui vous fait peur vous allez vous dire bah ouais j'ai peut-être peur de m'engager j'ai peut-être peur de prendre ce virage j'ai peut-être peur de lâcher quelque chose qui est terminé alors que je tiens peut-être encore à ça il y a une confrontation qui se fait avec en tout cas quelque chose qui n'est plus d'actualité et qui ne vous permet pas de danser votre vie de dire oui d'être dans cette expansion de votre coeur ça c'est dans les relations et dans le sentimental je vous laisse regarder de toute façon dans ma guidance trois choix vous avez vraiment des approfondissements sur le problème sentimental sur la question sentimentale plutôt dans l'extension et aussi dans la guidance générale ok allez on va aller voir sur le plan de votre abondance et de vos finances qu'est-ce que ça vous dit libérez-vous de la jalousie j'ai déjà eu cette carte je ne sais plus pour qui donc si vous avez vous réécoutez cette guidance là parce que c'est votre ascendant votre signe lunaire votre Saturne ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose à faire vous méritez en fait la jalousie c'est souvent parce qu'on ne mérite pas on se dit ouais c'est pas c'est pas juste pourquoi moi j'ai pas on en veut moins à l'autre qu'à soi-même quand on a de la jalousie finalement la jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose et c'est exactement ce que l'univers mettra en place que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer car si les autres peuvent obtenir quelque chose vous le pouvez également ok donc regardez honnêtement avec honnêteté vos projets qui ne sont pas récompensés encore ma persévérance et mes efforts seront bientôt récompensés n'en doutez pas et concentrez-vous sur vous-même il y a plein de coachs d'abondance qui vous disent ouais allez voir allez voir la concurrence moi c'est très bien je vous invite à le faire aussi en général mais pour vous pendant ce mois de juillet c'est pas je vous conseille pas restez dans ce que vous faites et et faites-le pour le mieux sans vous préoccuper de ce que font les autres allez dernier message avant la canalisation des pléiades un message de votre âme pour ce mois de juillet et voilà à la place vous cultivez la prospérité l'abondance de l'univers inonde ma vie affirmation positive communication positive opportunité qui se présente vous allez vraiment les choper les opportunités avec un état d'esprit pareil n'en doutez pas une seule seconde tout est question d'état d'esprit pour vous très très important allez voir justement ces peurs que vous avez parce que la prospérité ça peut être aussi de la prospérité relationnelle des relations qui vous font plaisir qui vous rendent heureux allez on va voir ce que les pléiades ont à vous dire je me connecte ça y est je les vois scintiller dans le ciel si je m'écoutais j'éteindrais pour vous faire cette canalisation ouais si je m'écoutais j'éteindrais les interrupteurs les projecteurs on va très très loin très 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 loin dans cette canalisation pour vous deep peace now paix profonde maintenant prends juste un moment pour écouter le silence le silence le silence de l'être que tu es le silence de ton âme le silence des étoiles dans le ciel le silence de la vibration de l'amour le silence de la paix intérieure le silence qui précède l'aube prends le temps d'écouter le silence pendant ce mois-ci prends le temps d'aller à l'intérieur de toi de sourire et de te réjouir tu as tout en toi tout est là tout est en toi laisse-le simplement germer laisse-lui le temps laisse-lui la chance laisse-lui le silence c'est incroyable parce que dès que j'ai vu les pléiades j'ai eu d'un seul coup envie de de tout éteindre et d'être en recueillement je ne vais pas en rajouter je vous laisse dans cette paix je vous laisse dans le silence et je vous dis à très très bientôt ciao les poissons bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juillet 2024 c'est la deuxième guidance pour le mois de juillet puisque vous avez en lien sous la vidéo votre guidance 3 choix pour ce mois de juillet avec une extension et canalisation énergétique les personnes parmi vous qui ont déjà choisi cette extension je vous invite à vous souvenir de la faire autant que possible pour vous imprégner de ces énergies qui vous ont été envoyées et canalisées également vous avez votre guidance 12 signes pour tout l'été où j'ai canalisé un long message et qui est complété par quelques cartes tout ça c'est sous la vidéo alors on va commencer vous êtes ici pour votre signe solaire mais peut-être que vous êtes ici aussi pour votre signe ascendant votre signe lunaire et pour vous poissons pensez à Jupiter où se trouve la planète Jupiter dans votre thème de naissance parce que c'est un endroit où vous allez pouvoir expenser déployer vos énergies ok allez je vais tout de suite passer au ancestral passe tarot qui est un tarot qui est concerné par les ancêtres notre incarnation nos lignées parce que cette nouvelle lune en cancer c'est de ça qu'elle nous parle aussi en tout cas ouh le mat on a quelqu'un qui est sur un grand départ ou qui a clôturé un cycle ou qui est sur un grand départ le mat c'est la carte numéro 0 c'est la carte qu'on peut placer soit au tout début des arcades majeurs c'est à dire 0-1 ou alors elle a le nombre 22 c'est à dire 21-22 donc c'est à vous de voir où vous en êtes dans cette énergie du mat et moi j'aime bien comment elle est représentée parce qu'on a ici une carte homme ancienne qui peut aussi être une voyante elle a un miroir derrière elle elle a des amulettes elle a le ancestral passe tarot en plus j'aime bien ces images en cadre comme ça en encastré je ne sais plus comment on dit bon bref et donc là on est en train de vous dire lance-toi plus 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 lance-toi laisse-toi aller tu poses tes bagages tu poses tout ce que tu sais tu poses tout ton passé tu lâches tout ça et tu pars à l'aventure de toi-même nouvelle rencontre nouveau groupe nouveau moi peut-être aussi nouvelle allure peut-être que vous allez décider de vous couper les cheveux ou de vous changer de couleur ou de changer de façon de vous habiller changer votre apparence changer des choses vraiment moi pour moi quand j'ai le mat qui sort boum comme ça en début de guidance je me dis mais c'est le moi de tous les possibles et je me demande si c'était pas vous je pense que c'était vous les poissons qui avez eu un été de surprise je me souviens très bien je crois qu'on avait terminé comme ça et là ça ressort avec le mat un été de surprise un été inattendu où vous repartez à zéro pour certaines choses vous pouvez tout à fait prendre la décision de mettre en place des routines super saines de vous mettre à manger changer totalement votre façon de vous alimenter changer votre façon de vivre enfin il y a vraiment alors moi c'est surprise surprise allez on va aller voir avec le rose oracle qui est attaché à la vibration de votre féminin intérieur qui est important dans cette lunaison mon cancer on est sur le féminin on est sur la lune on est sur l'intuition sur les besoins profonds oh la mystique rose elle est sortie déjà plusieurs fois j'adore waouh la mystique rose c'est rosa mystica c'est la seule figure divinité féminine des nouvelles religions monothéistes en fait qui ont remplacé les religions dites primitives qui vénéraient des déesses et donc on a imposé le christianisme qui vénère un dieu et la mère divine elle est vraiment importante elle est vraiment représentée parce qu'on a au fond de nous ce besoin d'avoir cette représentation de la rosa mystica de la mère divine compassion dévotion humilité humanité grâce et vous voyez on a vraiment des femmes ici qui nous regardent pleines de bienveillance pleines d'amour avec cette femme là qui nous regarde aussi avec une petite ah voilà c'était une mise en abîme ça me revient les images les unes dans les autres comme ça cette mise en abîme qui plaisante qui vous dit attention prends le temps aussi de prendre le temps pour te lâcher pour te faire plaisir pour lâcher les freins pour partir à une aventure life is a joke la vie est une plaisanterie disait le maître au chaud donc prenez la vie comme une plaisanterie et là j'ai j'ai une vision pour vous les jours où vous êtes triste où vous vous sentez pas très bien vous vous mettez devant le miroir et vous vous dessinez une moustache vous allez voir voyez il y a à la fois beaucoup de profondeur beaucoup de spiritualité mais en même temps beaucoup de légèreté beaucoup de compassion pour tous ces humains que nous sommes toute cette vie qui est si difficile à mener et de nos jours oui mais ça a toujours été le cas donc pour vous peut-être que ce mois-ci vous allez pouvoir apporter un petit peu de feu d'artifice un petit peu de peps dans cette vie c'est votre enfant intérieur qui va mener le jeu c'est votre coeur et votre enfant intérieur qui vont mener le jeu pendant ce mois de juillet allez on va voir justement avec l'oracle du chemin intérieur ce qu'on me dit pour vous ouf j'ai pris mes cartes à l'envers le couple intérieur regardez si cette carte est belle cette carte elle vous parle de vos polarités le couple il est intérieur il est vraiment vos polarités masculines et féminines à vous de vous demander jusqu'à présent quelle est la polarité que j'ai favorisé peut-être trop par rapport à l'autre est-ce que j'ai été trop dans l'action dans le vouloir dans le faire dans le masculin ou est-ce qu'au contraire j'ai eu tendance à être dans la procrastination dans le rêve dans l'absence de passage à l'action dans prendre du temps peut-être prendre trop de temps vous voyez le féminin et le masculin quand ils sont comment dirais-je décalés ils vont être dans des ils vont être dans des dans des exagérations qui ne sont pas ok donc regardez un petit peu où vous en êtes si c'est votre masculin qui doit un petit peu se secouer ou se calmer si c'est votre féminin qui doit se calmer se secouer regardez c'est quand même une guidance générale en tout cas il y a une harmonisation qui se fait et cette harmonisation elle passe par le coeur le couple intérieur il se trouve dans le coeur et il se trouve aussi dans votre centre sacré il y a le couple intérieur qui paterne et materne votre enfant intérieur et votre créativité allez on va regarder avec les fées qu'est-ce qu'elles me disent les fées pour vous moi du vieil qu'est-ce qu'elles me disent les fées pour vous solitude pensez à alors voilà l'anglais alone all one ça se traduit pas en français bien évidemment cette langue somptueuse qu'est l'anglais il y a plein plein de jeux de mots comme ça qui ne se traduisent pas en français mais c'est comme si on pouvait dire tout seul seul le tout vous voyez cette idée là quand vous êtes seul avec vous-même vous êtes tout vous êtes le masculin et le féminin vous êtes le terrestre et le divin vous êtes tout en fait en vous-même donc ne sentez pas la solitude comme quelque chose qui vous pèse vous êtes en totale harmonie avec tout quand vous êtes seul les plus grands trésors sont ceux qui attendent silencieusement pendant vos moments de silence de calme de repos et vous pouvez justement convoquer cette énergie de mystique rose en mettant vos deux mains sur votre coeur et en étant dans ce recueillement dans ce calme dans cette douceur de vivre dans cette légèreté en fait qui est là pour vous pendant ce mois de juillet allez je vais prendre les petites idées de quoi il nous parle maison 10 et maison 3 on a à la fois de la curiosité du jeu du plaisir à être avec vos proches avec vos voisins avec vos amis avec votre fratrie ça ça va être important pour vous cette maison 3 et puis vous avez la maison 10 et la maison 10 c'est la maison de la place de votre place dans le monde qu'est-ce que vous faites dans le monde qu'est-ce que vous avez comme projet qu'est-ce que vous pouvez faire pour être davantage présent dans le monde peut-être mais d'une nouvelle manière parce qu'il y a un rééquilibrage ici de votre présence dans le monde de votre pro de vos activités professionnelles et je pense que vous avez vraiment besoin de reconsidérer comment vous appartenez comment vous vous comment vous vous mélangez parce qu'il y a la carte de la solitude qui sort ici et qui me fait dire que et puis il y a la carte du mat qui part à l'aventure je pense que vous allez pouvoir pendant ce mois de juillet aller vers de nouvelles rencontres aller vers de nouvelles connexions aller vers de nouvelles relations qui soient plus légères qui soient plus cool qui soient plus décontractées il y a vraiment ce besoin comme ça de sortir de la solitude et d'aller voir du monde et je pense que vous pouvez vraiment transposer ça dans votre travail dans votre activité vous relâcher vous relaxer vous détendre prendre les choses un peu plus à la légère notamment si vous avez une entreprise et avec le mat qui est ici si vous lancez un tout nouveau projet faites-le à la cool faites-le à la relax que ça ne vous prenne pas la tête que ça ne vous fatigue pas ok ça c'est très important pour vous allez je vais passer tout de suite au Le Normand pour avoir des informations complémentaires sur les énergies de ce mois de juillet vous voyez les oiseaux qui viennent en premier on communique on bavarde on se fait plaisir on papote vous avez Jupiter qui est dans votre maison 4 il va y avoir aussi des grosses discussions des grosses discussions à la maison j'ai l'impression vous faire plaisir à la maison avec ouais vous faire plaisir à la maison et en même temps aller explorer et raconter peut-être ce que vous avez fait à vos proches et vos aventures le livre le livre est fermé ouais il y a des nouvelles choses qui vous arrivent des surprises qui vous arrivent cet été de belles surprises de belles nouvelles histoires à raconter et des choix et réorientation des choix radicaux et vous voyez on n'a que des deniers 7 de deniers 10 de deniers et reines de deniers sur le plan matériel ça bouge énormément pour vous c'est très important ce mois de juillet sur le plan matériel et vous avez l'arbre dessous donc des projets qui grandissent également une magnifique connexion à votre coeur et à votre âme donc vous voyez on a vraiment quelqu'un qui a besoin d'un grand ancrage pour pouvoir aller plus loin c'est à dire plus vous serez ancré plus vous serez présent plus vous serez à ce que vous faites plus vous pourrez aller loin et faire les bons choix en toute conscience et écrire ce nouveau chapitre qui n'est pas encore écrit et écrire cette nouvelle histoire qui n'est pas encore écrite oh sublime allez on va regarder ce qui est important pour vous pendant ce mois de juillet les messages d'utilif le bureau bah oui faites attention à votre travail prêtez attention pas faites attention prêtez attention à votre travail c'est ça ces moments de solitude vous allez travailler à vos projets avec vous même l'aiguille l'aiguille un vœu sincère va être réalisé va être comblé ouais donc n'hésitez pas l'aiguille et le fil n'hésitez pas à vous remettre à votre travail alors là pour vous je vois vraiment des affirmations si vous avez si vous êtes procuré l'extension de ma guidance juillet à trois choix alors là vous avez vraiment besoin de tisser 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 cette canalisation énergétique pour vous ouais allez j'en prends une troisième ou tout autre soin que vous ayez pu vous procurer d'ailleurs ouh troisième et quatrième le bouclier vous avez besoin de vous défendre ouais alors là ça peut être aussi des personnes qui ne le voient pas de cet oeil des personnes qui n'ont pas envie que vous preniez les choses en main l'oiseau perché attendez des nouvelles une lettre un colis un paquet des surprises pour vous cet été des surprises des surprises donc ne vous laissez pas on me dit ne vous laissez pas déstabiliser par des personnes qui ne croient pas en vos projets ça c'est important pour vous cet été bien sûr c'est une guidance générale ne prenez que ce qui résonne as de bâton démarrage triomphe sagesse une nouvelle étincelle et le pouvoir d'enflammer mes actions et vous voyez on a une toute petite avec une toute petite allumette n'oubliez pas qu'on peut faire un immense brasier ne sous-estimez pas votre énergie vous avez de l'énergie utilisez-la à bon escient vous êtes une boule d'énergie avec le mat qui est arrivé ici en début de guidance ne perdez pas votre énergie elle est précieuse le mat nous indique un démarrage l'as de feu nous indique aussi un démarrage toute nouvelle et je pense que je pense que c'est même une activité à laquelle vous n'aviez même pas pensé avant ça va peut-être vous venir pendant la guidance ou là pendant la première semaine de juillet alors on a la 5 de coupe négativité déception broyé du noir laisse-moi être triste ok donc il peut y avoir des hauts et des bas comme pour tous et dans ce cas là laissez passer le rage prenez le temps mettez-vous dans cette solitude dites-vous dites-vous que vous êtes tout tout seul ou toute seule et que en étant seul vous êtes tout vous n'avez pas besoin les personnes qui vous ont déçu les personnes qui n'ont pas été à la hauteur les personnes qui vous ont peut-être trahi qui vous ont fait de la peine on est en train de me dire qu'elles n'étaient pas pour vous elles n'étaient pas à la hauteur n'en souffrez pas c'est important pour vous pendant ce mois de juillet de prendre le temps d'être dans cette douleur peut-être que vous traversez mais de vous en remettre et de vous dire je ne vais pas l'alimenter je vais plutôt retourner à ce qui me tient à coeur c'est-à-dire l'épanouissement la réalisation la gloire tout est parfait le bonheur me va ravir vous voyez il y a vraiment vous choisissez délibérément vos énergies et là j'ai envie de vous dire finalement avec cette petite étincelle à quoi allez-vous mettre le feu à la peine à la tristesse liée au passé au regret ou à la réalisation de vos rêves à venir c'est toute la question pour vous pendant ce mois de juillet vous vous allégez des peines du passé c'est certain 2 de coupe au accord harmonie affinité nous vibrons à la même intensité alors là il y a aussi un tout nouveau départ et cette fois-ci ce tout nouveau départ il se fait sur le plan sentimental également comme vous avez le couple intérieur il est tout à fait possible que cette union soit l'union de votre coeur et de votre âme de votre corps et de votre coeur de votre ancrage et de votre spiritualité vous êtes avec votre coeur ici à la jonction de toutes ces dimensions que vous êtes et vous cultivez ça et vous prenez soin de ça vous avez Vénus et Mercure qui vont être à partir Vénus en tout cas du 11 juillet dans votre maison 6 donc attention prenez prenez du temps comme j'ai ici quand même le mat qui part à l'aventure mais en même temps le couple intérieur avec le yin le yang le masculin le féminin la terre le ciel prenez le temps de bien vous ancrer pour vous retrouver à ce carrefour entre la terre et le ciel entre vos projets concrets et vos guides et vos guidances et vos aides et ça peut être aussi cette signification le 2 de couple bien sûr ça peut être tout simplement sur le plan concret une nouvelle relation alors que vous disent les guides ah bah oui message d'amour pureté rêve rien je veux apprendre ce qu'est l'amour aide moi ok donc il est possible qu'il y ait une personne qui vienne avec un coeur grand comme ça et qui vous ouvre le coeur pendant ce mois de juillet alors on va regarder justement sur le plan de la relation et sur le plan sentimental pour vous pendant ce mois de juillet 2024 j'ai deux cartes mais c'est vraiment celle-ci qui a envie de venir reach out je vais prendre quand même la deuxième parce qu'elle m'appelle vraiment reach out and open up elles étaient l'une après l'autre elles avaient vraiment il y a une évolution et pourtant vous voyez les cartes elles sont vraiment très très bien mélangées mais les deux elles voulaient venir ensemble très bien qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici on est dans l'énergie des deniers 3 de deniers 4 de deniers il y a des partenariats il y a des associations sur le plan relationnel il y a l'ouverture de coeur il y a de la co-création il y a de la co-construction sur du concret vraiment du concret et du durable il y a des personnes qui ne vous font pas gaspiller vos énergies il y a vraiment des personnes avec qui c'est fluide avec qui il y a une construction qui est possible alors soit c'est ce que vous êtes en train de vivre parce que vous avez déjà un couple qui fonctionne soit c'est ce que vous regrettez parce qu'il y avait peut-être un couple qui n'est plus mais là ce qu'on est en train de nous dire c'est que vous repartez sur de nouvelles associations sentimentales et relationnelles pendant ce mois de juillet donc il y a une évolution de votre statut relationnel s'il vous plaît ne perdez pas de temps à ressasser les relations du passé qui ont pu mal se terminer ou mal se dérouler occupez-vous des relations à venir épanouissement réalisation gloire accord harmonie affinité démarrage triomphe sagesse ok je vous fais confiance allez on va voir sur votre abondance que vous disent nos anges de l'abondance quels conseils les anges de l'abondance vous donnent pour la gestion de vos finances et de votre prospérité mérite oh c'est beau vous êtes et vous voyez il y a ici sous la carte j'ai eu envie de la mettre sous cette carte vous êtes un enfant bien aimé de Dieu du divin de l'univers comme tout le monde et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes on vous remonte le moral on vous dit mais c'est bon t'as tout ce qu'il faut quoi te fatigue pas te prends pas la tête ne te fais pas du souci ne broie pas du noir donne toi toutes les chances donne toi tout ton potentiel pour construire quelque chose de durable et de beau dans cette vie ça vaut la peine ça vaut la peine de se lever et votre âme qu'est-ce qu'elle vous dit quel est le message de votre âme votre cheminement pendant ce mois de juillet acceptez ce qui est j'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure ben voilà waouh magnifique c'est exactement ce que vous faites vous êtes vraiment invité à vous célébrer pendant ce mois de juillet allez je termine par une guidance canalisée des playades je prends un temps pour me connecter aux playades c'est celle-ci il y en a deux vous faites un changement radical vous avez un potentiel illimité ça fait un petit moment que tu y penses ça fait un petit moment que tu y penses à ce projet à ce truc inouï à ce truc inédit à ce truc que tu n'oses pas faire à ce truc que tu n'oses pas montrer et pourtant c'est là et pourtant ça pousse ça pousse ça pousse ça pousse tellement que ça va éclater au grand jour pendant ce mois de juillet tiens-toi prêt c'est parti ça pousse c'est plus fort que toi parce que c'est ton âme qui t'appelle parce que c'est ton destin parce que c'est peut-être même la raison pour laquelle tu t'es incarnée dans cette vie là maintenant ici tu es prêt tu es prête à faire éclater cette nouvelle dimension de toi-même alors vas-y et tu t'en fiches complètement et comme dit Marguerite tu t'en bats les cartes voilà j'ai terminé votre guidance bah ouais tu t'en bats les cartes tu fais ce que tu as à faire de toute façon je vais vous dire un truc il y a forcément des gens qui n'aimeront pas alors tant qu'à faire bah faites-le allez j'ai terminé votre guidance je vous souhaite un excellent mois de juillet et puis attention hein on s'aime on prend soin de soi et on est super motivé pour y aller allez ciao ciao